Gaston Leroux, La Poupée Sanglante Chapitre 1, Derrière les rideaux Bénédicte Masson avait sa boutique dans un des coins les plus retirés, les plus paisibles et aussi les plus vieillots de l'île Saint-Louis. Bénédicte Masson était relieur d'art, ce qui ne l'empêchait pas de vendre des cartes postales et de se livrer à un petit commerce de papeterie dans ce quartier des Suètes, manière de province dans la capitale, qui semble défendue par sa ceinture d'eau de cet éternel bacanal que l'on est convenu d'appeler la vie parisienne. Dans cette rue dont le nom a été changé depuis et qui s'appelait, ou il n'y a pas bien longtemps encore, la rue du Saint-Sacrement en Lille, à l'ombre de vieux hôtels qui furent il y a deux siècles le rendez-vous de tous les beaux esprits, se sont ouverts, ou plutôt entrouverts, une demi-douzaine de boutiques, quelques débits, un modeste magasin d'horlogerie, dans la prétention exorbitante d'y entretenir un semblant de vie. Eh bien, c'est de cette petite rue, habitée par notre relieur, c'est de ce quartier qui semblait ne devoir plus exister que par ses propres souvenirs, qu'est sortie l'une des plus prodigieuses aventures de cette époque, et à tout prendre, la plus sublime. Sublime, l'aventure de Bénédicte Masson l'a été sûrement, car elle fut une date avec un grand D dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps que sublime, elle fut aussi épouvantable, et Paris, qui n'en a surtout connu que l'épouvante, en tressaille encore. Pour juger Rabonetien, il faut la prendre à son origine. Traversons le pont Marie et regardons autour de nous. Si nous admettons que la vie ne se traduit exclusivement point par le mouvement, nous pouvons envisager cette vérité que dans l'île Saint-Louis, plus que partout ailleurs, il y a toujours eu une vie intense, mais dans le domaine intellectuel. Sans évoquer les ombres lointaines de Voltaire et de Madame du Châtelet, les peintres, les poètes, les écrivains y ont de tout temps élu domicile. Georges Sand, Baudelaire, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Daubigny, Corot, Barry, Daumier y installèrent leurs pénates. A l'angle de la rue Leurgratier, qui autrefois était la rue de la femme sans tête, se dresse au fond d'une niche une vierge mutilée qui a vu défiler toute la pléiade romantique. Notre bénédicte maçon, qui n'était pas seulement relieur d'art, mais poète, un étrange poète, comme on en a vu quelques-uns en ces temps-ci qui sont troubles, prétendait habiter la chambre même où avait vécu quelque temps et souffert l'auteur des Fleurs du Mal. Naturellement, il en concevait dans son humilité un singulier orgueil. Mais nous ne saurions mieux connaître Bénédicte maçon que par lui-même. Comme tous ceux qui croient être agités par quelques démons supérieurs, il se complaisait à tenir registre des moindres événements d'une existence qui, apparemment, semblait s'être déroulée jusqu'au jour où nous sommes arrivés, Bénédicte maçon pouvait avoir dans les 35 ans, dans la plus terne monotonie. Je souligne-le apparemment parce qu'il s'est trouvé des gens pour prétendre que ces sortes de mémoires, tracées au jour le jour, avaient été rédigées dans un but des plus intéressés, ne relatant que ce qui pouvait faire croire à l'innocence d'un monstre qui vivait dans la crainte perpétuelle que l'on ne découvrit ses crimes. Ceux qui ont prétendu cela avait bien des excuses et peut-être bien des raisons, mais avaient-ils raison ? C'est ce que nous verrons un jour. Pour moi, j'ai toujours été frappé de l'accent de sincérité qui se trouve dans les mémoires de Bénédicte maçon, même et surtout dans leur passage les plus désordonné. A la date qui nous occupe, nous sommes fin mai. La journée avait été chaude. Le printemps, cette année-là, était l'un des plus précoces qu'on ait vus depuis longtemps à Paris. Il est 9h du soir. Dans ce coin de rue déserte, noyé d'ombre, le dernier bruit qui s'est fait entendre a été le timbre de la porte du magasin de Mlle Barresca-Mercière qu'elle fermait elle-même après avoir mis le volet. De la lumière encore à deux vitres, celle du relieur et celle de l'horloger. La boutique de Bénédicte maçon faisait face, ou à peu près, à celle du vieux Norbert que l'on ne voyait guère sortir que le dimanche pour aller à l'office à Saint-Louis-en-Lille avec sa fille et son neveu. Le reste du temps, il restait caché derrière ses rideaux de Serge Verte, penché sur ses outils, travaillant fort mystérieusement à des travaux qui, au surplus, dans la partie, l'avaient déjà rendu célèbre. Il avait inventé une sorte de régulateur qui eut pu faire sa fortune, mais qui n'avait réussi qu'à le dégoûter à jamais des hommes d'affaires. Maintenant, il ne semblait plus travailler que pour l'art, à la poursuite d'une chimère ou d'autres avant lui, avait laissé leur raison. Ses confrères avec lesquels il avait rompu tout commerce s'entretenaient de lui avec une condescendance attristée. Les plus renseignés parlaient d'une sorte d'échappement contraire à toutes les lois connues de la mécanique et grâce auxquelles le malheureux prétendait réaliser le mouvement perpétuel. C'était tout dire. En attendant, on pouvait voir à sa aventure un fort curieux ouvrage d'orlogerie dont les engrenages extérieurs prenaient des formes jusqu'alors inconnues. Il y avait, entre autres pièces bizarres, des roues carrées. Cependant, les habitants de l'île affirmaient que ce mouvement durait depuis des années et qu'il ne remontait jamais. Mlle Barresca, la mer Sière, en eut mis sa main au feu. Bref, entre le pont Marie et le pont Saint-Louis, le vieux Norbert faisait figure d'un personnage un peu diabolique. Ce soir-là, Bénédicte Masson n'avait d'yeux derrière ses rideaux que pour la boutique de l'horloger. Et nous pouvons dire tout de suite que ce n'était point la vue du vieux Norbert qui l'empêchait de travailler. Sa fille venait de pénétrer dans l'atelier. Parcourons maintenant les mémoires un peu désordonnées de Bénédicte Masson où sont immédiatement renseignées sur bien des choses. La voilà, dit Bénédicte dans ses mémoires, la voilà telle que je me la suis toujours imaginée, celle à qui je dois donner ma vie. La voilà telle que Dieu l'a faite pour mon cœur d'homme avide de beauté et de mystère. Non, non, en vérité, il n'y a rien de plus beau au monde ni de plus mystérieux que cette Christine. Rien de plus calme au monde. Qu'y a-t-il de plus mystérieux que le calme et le plus profond et le plus insondable ? Les flots en furie m'intéressent, mais une mère calme m'épouvante. Les yeux calmes de cette Christine m'effraient et m'attirent. On peut se perdre dans des yeux pareils. C'est l'abîme. Mais les imbéciles ne comprennent pas cela. Qui comprendrait Christine ? Pas son vieil abruti dans l'orgé de père, assurément toujours penché sur ses roues carrées et qui n'a peut-être pas vu sa fille depuis des années ni son nigodige de cousin, le fiancé de Jacques, le phénomène de l'école de médecine, oui. Un sujet exceptionnel, paraît-il, et qui est quelque chose comme pro-secteur à la faculté. Un bûcheur, un brave garçon, qui fait les quatre volontés de la demoiselle, qui passe son temps en dehors des travaux de l'amphithéâtre à la regarder, mais qui ne la voit pas. Il y en a des tas, comme celui-là, qui la regarde parce qu'elle est belle, mais je suis le seul à la voir, moi, Bénédicte Masson. Cette fille-là n'a rien à faire avec les poulettes d'aujourd'hui. La taille est l'air d'une archi-duchesse, ni plus ni moins, plutôt plus que moins. Une nuque de déesse, au-dessus de laquelle se tord une chevelure au reflet de vieux cuivre. Quand elle suspende à la patère le chapeau dont elle vient de se défaire, comme en ce moment, elle a la cambrure et tout le mouvement du bras de l'Amazone du Capitole, ce qui n'est pas peu dire à mon goût, car je n'ai jamais vu dans tous mes voyages d'aussi belle Diane. Ce que doivent être ses jambes, ses nobles jambes, la pensée ne peut s'y attacher sans être en flamme, pour peu qu'on ait vu marcher et se déplacer. C'est à baiser la trace de ses pas. Quant au visage, il est d'un ovale parfait, mais le nez a heureusement une courbe légère qui enlève de la froideur à toute cette régularité. Le dessin de la bouche et l'une pureté angélique, la lèvre des points charnus. Là est la beauté idéale et vivante. Cette belle personne qui est une artiste et qui donne des leçons de modélage pour vivre ne devrait avoir d'autres modèles qu'elle-même. Mais tout cela, tout le monde le voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a au fond de son calme et fatal regard, au fond de ses yeux-là, il y a, je vais vous le dire, l'étonnement immense, prodigieux et qui ne cessera jamais de vivre. Elle qui était faite pour l'Olympe, au fond de cette misérable boutique de l'île Saint-Louis, entre cet horloger et ce carabin. Cela dit, elle aime son père et son cousin, avec qui elle se mariera un jour, dit-on, le plus tard possible, espérons-le. « Ah, misère, comment ne se suit-t-elle pas ? » C'est qu'elle est en même temps la beauté et la vertu, magnifique comme une statue païenne, sage comme une image de micelle. Ah, il n'y a rien à dire, c'est la madone de l'île Saint-Louis. « Eh bien, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé ce soir. » Le vieux Norbert, sa fille et son neveu, n'habitent pas sur la rue. Il n'y a là que la boutique. Il loge dans un pavillon qui est séparé de la boutique par un jardin. Ce pavillon, je ne l'ai jamais vu, à l'exception d'une femme de ménage qui vient chez eux le matin. Personne ne pénètre jamais là-dedans. Or, voilà que j'ai trouvé le moyen d'apercevoir le pavillon. Oui, cette nuit même, après que les lumières furent éteintes sur la rue, je me suis introduit par une échelle dans le grenier de la maison que j'habite et par une lucarne, j'ai vu. Le pavillon a deux étages. Le deuxième étage est transformé en sorte d'atelier vitré auquel on accède par un escalier de bois extérieur. L'horloger et le neveu couchent au premier. Christine couche dans l'atelier. Il faisait un clair de lune éblouissant. Christine resta plus d'une heure accoudée à la rampe qui court tout au long de l'atelier formant balcon. Quelle nuit pour un poète et pour un amoureux. Soudain, elle quitta le balcon et d'un pas furtif descendit quelques marches de l'escalier. puis elle s'arrêta et prêta l'oreille du côté de l'appartement de son père et de son fiancé. Enfin, elle remonta, toujours avec de grandes précautions. Elle pénétra dans l'atelier, se dirigea vers un énorme bahut qui en occupe le fond, sortit une clé de sa poche, ouvrit la porte de l'armoire. Et je vis sortir de cette armoire un homme qu'elle embrassa. Et puis, je ne vis plus rien car elle s'était empressée de fermer la porte-fenêtre et de tirer les rideaux. Chapitre 2 Où Bénédicte Masson n'est pas au bout de ses étonnements. La nuit que je passais, il est facile de l'imaginer. Moi, qui avais tout vu dans le regard de Christine, je n'avais pas prévu cela. Un monsieur caché dans une armoire. Oh, décidément, je ne serais jamais qu'un poète. C'est-à-dire la plus pauvre chose qui existe au monde. Mais tu étais tout pour moi, mon amour. Pour toi, mon âme languissait. Tout pour moi, une île verte dans la mer, une fontaine et un hôtel tout en guirlandais de fruits et de fleurs féeriques. Mais je n'avais pas prévu cela, le monsieur dans l'armoire. Désormais, la coupe d'or est brisée, que le glas sonne. Encore une âme sainte qui flotte sur le flot noir. une de plus. Ah, les filles de Satan. Eh bien, je vais vous le dire. Cette nuit d'insomnie ne fut pas remplie seulement par le désespoir, la rage contre ma stupidité innée, mais aussi par une espèce d'allégresse diabolique. Et vous allez comprendre tout de suite ce sentiment complexe. J'adorais, Christine, non seulement comme un ange que je continuerai toute ma vie de pleurer, mais je l'aimais aussi comme une femme, comme la plus belle des femmes. Et là, était mon supplice. Car cette femme, je savais qu'elle ne serait jamais à moi, qu'elle ne m'aimerait jamais, que je ne pourrais peut-être jamais en approcher. Mais l'atrocité de cette absolue certitude était encore doublée par l'idée que ce joyau de Dieu, un beau jour, le carabin d'en face, le prosector modèle, le menuisier de la chirurgie, se le passerait au doigt et irait trouver M. le maire pour les justes noces. Or, le monsieur de l'armoire, que j'aurais tué comme un chien, l'occasion s'en présentant, tout de même, je lui en voulais moins qu'à l'autre, car il me vengeait et comment ? Et voici qu'il est temps que je vous dise pourquoi je n'avais aucun espoir du côté de Christine. Cela tient en trois mots, je suis laid. le cousin non plus n'est pas beau, il est quelconque, ce qui à mes yeux est pire. Son Jacques, je l'ai bien observé quand il passe sous mes fenêtres, à la taille plutôt épaisse, c'est un petit homme court, dans les vingt-huit ans, myope, au large front blanc, aux pommettes saillantes, à la bouche saine, mais trop grande, entourée d'une courte barbe blonde qui semble avoir la douceur et la faiblesse des cheveux des tout-petits enfants. Quand il se découvre, il montre un crâne déjà déludé par l'étude. Voilà le héros. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, ce n'est pas un monstre, et avec un titre à la faculté, ça peut faire un mari sortable. Mais moi, je suis un monstre. Je suis d'une laideur terrible. Pourquoi terrible ? Parce que toutes les femmes me fuient. Y a-t-il au monde quelque chose de plus terrible que cela ? Jamais mes bras ne se sont enfermés sur une femme. Elles n'ont pas pu. L'idée que je pourrais les embrasser, la seule idée de cela les épouvante. C'est comme je vous le dis, je n'exagère rien. Ah, misère, misère, comme dit l'autre. Une vie de feu boule en mes veines. Chaque femme serait pour moi le don d'un monde. J'entends, à la fois, mille racignoles. Au banquet de la vie, je pourrais dévorer tous les éléphants de l'Industan et prendre pour cure d'an la flèche de la cathédrale de Strasbourg. La vie est le bien suprême. Et moi, je ne puis pas vivre. Pourquoi cette affreuse gaine autour de mon cerveau ? Pourquoi cette asymétrie entre les deux côtés de mon visage ? Mon visage ! Cette proéminence effrayante de sourcils, cette avancée subite de la mâchoire inférieure ? Pourquoi ce chaos ? L'homme qui rit était bien heureux. Au moins, il riait. Il riait pour les autres. Mais moi, qu'est-ce que je suis pour les autres ? Ni celui qui rit, ni celui qui pleure. Ma face est un mystère épouvantable. Vais-je me résoudre à avoir une chose qui m'entraînera peut-être plus loin que je ne le désirerais ? Ma foi dans l'état d'esprit où je suis, qu'ai-je à craindre, qu'ai-je à redouter ? La pire aventure, la plus extraordinaire aventure peut m'arriver, elle ne dépasserait pas celle de cette nuit. Je n'avais plus qu'une raison de vivre, voir Christine, et depuis que je l'ai vue, embrasser un monsieur, qu'elle cache dans une armoire, comme me disaient des matelots, un dieu hâte. Eh bien, il n'y a pas très très longtemps que je me vois aussi laid que cela. Il y a encore deux ans, je m'imaginais que ma figure n'était pas nécessairement pour tout le monde un objet d'horreur. Je savais bien, hélas, que je ne pouvais plaire aux femmes, mais j'avais encore des illusions. Réfugié dans ma tour d'ivoire, devant ma glace, je me prenais à qualifier ma laideur de sublime. Je me regardais de profil, de trois quarts, je me faisais des mines, j'essayais différentes façons de me coiffer, je cherchais des modèles de laideur dont il n'eût pas été déshonorant de se rapprocher. J'en étais arrivé à me dire, par exemple, que je n'étais pas beaucoup plus laid que Verlaine, qui a été aimé, qui a su ce que c'est que la bourre, tout la bourre, si l'on en croit. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, nous joignions nos bouches, qu'il était bleu, le ciel, et grand l'espoir, etc. Ah, la bouche de Verlaine, pèse à ses cendres, c'est mon plus grand poète. Tout de même, je me disais, s'il a été aimé, ce n'est certes pas pour sa beauté. Il y a donc des femmes capables de se laisser séduire uniquement par le rêve, par le rêve d'un poète, par ce que contient le divin liqueur, le vase grossier créé dans un jour cruel par une nature ironique et marâtre. Le tout est d'avoir l'occasion de se faire comprendre. Cette occasion, voilà comme je la fis naître. À la dernière exposition des maîtres de la reliure, j'avais eu un joli succès. Mes reliures romantiques avaient obtenu un premier prix. Je fis paraître des annonces dans les journaux pour demander des élèves femmes. Je n'eus pas longtemps à attendre. Dès le lendemain, une jeune fille se présentait, Mlle Henriette Avare, charmante, paraissant fort intelligente, disant qu'elle avait perdu ses parents, qu'elle était à charge d'une vieille tante et qu'elle voulait gagner sa vie. Elle me proposait d'être en même temps mon élève et mon employé. L'affaire fut vite conclue. Je possède aux environs de Paris une petite villa lorée d'un bois à quelques pas d'un étang dans un endroit assez désert. Mais j'aime la solitude. J'imaginais sans peine que je l'aimerais davantage avec cette jolie fille. C'est là du reste que je travaillais tous les étés. J'y donnais rendez-vous à Henriette pour le lendemain. Ce soir-là, je m'étais tenu dans la pénombre. Le lendemain à la campagne, elle put me voir au grand jour. Tant est que le surlendemain, je ne la revis plus. Je l'attendis trois jours. Elle m'avait donné l'adresse de sa tante. J'allais chez cette tante et lui demandais les nouvelles de sa nièce. Elle me répondit avec assez d'indifférence du reste qu'elle ne l'avait pas revue. Je n'insistais pas, je ne voulais pas avoir l'air plus inquiet qu'elle-même. Sur ces entrefaites, une autre élève, femme, vint se présenter, Mme Claire Thomassin, une veuve, jeune, également, et jolie. elle resta chez moi un jour. Cette fois, ce fut un monsieur dans les cinquante ans qui vint, quarante-huit heures plus tard, me poser des questions sur Mme Claire. Je lui répondis que je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis son départ de chez moi. Il s'en alla fort triste. Eh bien, j'ai encore eu quatre élèves, femme. L'une est restée cinq jours, deux autres au pas plus de vingt-quatre heures, la dernière est restée trois semaines. Avec celle-ci, j'ai bien pu croire que le miracle allait s'accomplir. Eh bien, au dernier moment, elle s'est éclipsée comme les autres. Pour cette dernière, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai fait une enquête. Je l'ai pu savoir. Nul n'a pu savoir ce qu'elle était devenue. Cette fois, je ne cacherai pas qu'une angoisse sourde démesurée commença à m'étreindre. Je n'oserai pas faire remonter mon enquête plus haut, redoutant d'apprendre que les trois autres aussi avaient disparu. Il y en avait déjà trois à ma connaissance et c'était suffisant. Que les femmes me fuient parce que je suis laid, je comprends cela. Mais qu'elles me fuient jusqu'au bout du monde, qu'elles me fuient jusqu'à disparaître, qu'elles me fuient jusqu'au suicide, cela dépasse tout. Mais qu'imaginer, qu'imaginer en dehors, de ces hypothèses, mettez-vous à ma place, c'est épouvantable. Encore, si, pour une raison ou pour une autre, pour six autres raisons, elles s'étaient toutes suicidées, on aurait retrouvé leurs cadavres, mais on ne les a retrouvées ni mortes ni vivantes. « Mon Dieu, je parle comme si j'étais sûr du sort des trois autres. » Eh bien oui, au fond de moi-même, je crois que le même mystère les lie toutes les six, le même mystère de mort. et personne ne se doute de cela que moi, heureusement. Tout cela est tellement formidable et tellement absurde que je ne veux plus y penser. J'avais trouvé un très bon moyen de ne plus y penser, c'était de m'absorber dans la vision et dans l'amour de Christine. « Et maintenant ? » « Maintenant, je ne quitte plus des yeux la porte de l'horloger. C'est aujourd'hui dimanche, elle va sortir tout à l'heure pour aller à la messe entre son père et le carabin. » La voilà. La voilà avec son grand air d'archiduchesse et son front de madone et son calme regard. Le carabin lui porte son livre de messe. « Ah, moi aussi, j'irais bien la confesse pour elle. Mais aujourd'hui, je ne l'y suivrai pas. Je reste derrière mes rideaux. Assurément, je vais voir sortir l'homme de cette nuit. Je veux savoir qui est son amant. Après, on verra ce qu'on fera. » Voilà une demi-heure que j'attends qu'il sorte et toujours, rien. Aujourd'hui, dimanche, la devanture de la boutique montre visage de bois. Tous les volets sont mis, même à la porte vitrée. Et cette porte ne s'ouvre pas. Et qu'attend-il ? La rue est déserte, tout à fait déserte, et il ne peut sortir que par cette porte. cette partie de l'immeuble habitée par cette étrange famille est ainsi faite qu'elle ne ferait pas d'autre issue que celle que je surveille. en vérité, ils vivent enfermés là-dedans comme dans une prison et le jardin intérieur, si tenté que l'on puisse donner ce nom à un quadril à terre planté de trois arbres, m'a produit l'effet d'un préau entre ces deux hauts murs qui l'étreignent et le défendent du regard. Ce coin de bâtisse et de jardin habité par l'horloger et sa famille avait fait partie jadis du fameux hôtel de Coulthoré dont l'entrée principale donne encore quai de Béthune et appartient toujours événement unique dont tous les anciens hôtels de l'île de Saint-Louis ne sauraient offrir d'autres exemples, appartient toujours aux derniers représentants d'une famille illustre comme on sait à bien les titres, au marquis actuel Georges-Marie-Vincent de Coulthoré marié assez récemment à la suite d'un voyage qu'il fit aux Indes anglaises à la fille cadette du gouverneur de Delhi Miss Bessie-Clavendiche. J'ai aperçu une seule fois en passant un soir sur le quai le marquis et la marquise au moment où ils sortaient dans leur magnifique coteau qu'éclairait une lampe électrique intérieure. La marquise est une toute jeune personne qui me parut assez languissante mais non dénuée d'intérêt à cause d'une certaine beauté diaphane propre à quelques anglaises mais qui tend de plus en plus à disparaître en cette époque de sport. à côté de cette héroïne Walter Scott le marquis en dépit de ses cheveux précommencement blanchis faisait figure solide et bien vivante dans sa face rose où circule le sang généreux brille un regard bleu d'acier étonnement jeune encore et émouvant pour un homme de cinquante ans et plus. Georges-Marie-Vincent est l'arrière-petit-fils du célèbre marquis de Coulteret qui sous Louis XV entre autres fantaisies se sépara de sa femme laquelle ne voulait point entendre parler de divorce ni quitter le domicile conjugal s'en sépara dis-je par ce haut mur qui coupe encore maintenant la propriété en deux laissant à la malheureuse ce petit pavillon où elle s'était réfugiée où elle mourut séquestrée volontaire. C'est là que la nuit quand son père et son fiancé reposent la vertueuse Christine reçoit son amant. Celui-ci dont je continue de surveiller l'apparition sur le seuil qu'il doit forcément franchir pour sortir de sa prison d'amour me fait bien attendre derrière mes rideaux et ma foi l'heure se passe sans que j'ai vu s'entrouvrir la porte de l'horloger et l'horloger lui-même revient de la messe avec la fière Christine et l'intrépide fiancée. Alors le monsieur va passer encore toute sa journée dans son armoire en attendant la nuit prochaine et les revanches qu'il s'en promet. Cette idée dois-je l'avouer ne contribue point beaucoup à calmer mes esprits d'autant que je pense à une chose c'est que si je n'ai point vu sortir le mystérieux hôte de Christine je ne l'ai point vu entrer non plus et tout ceci fait que je dois me demander depuis combien de temps dure cette étrange idylle au fond d'une armoire. Je me surprends à rire férocement en pensant aux femmes en général et à celles-ci en particulier. Cette divine Christine dont mon cœur est plein je lui souhaite quelques bonnes catastrophes pour le soulagement de mon âme et de la conscience universelle. Je ne sortirai pas d'aujourd'hui. Cinq heures Oh, ce qui vient de m'arriver est bien la dernière des choses à laquelle je m'attendais. Elle est venue elle est venue ici mais n'anticipons pas car tout vaut la peine d'être raconté et je sens que je ne suis pas au bout de mes étonnements. D'ordinaire l'après-midi du dimanche les Norbert père et fille et Jacques Cotentin le fiancé sortent tous trois pour une petite promenade. Aujourd'hui le vieux et Jacques sont partis tout seuls. La fille les a accompagnés jusque sur le seuil leur a adressé quelques bonnes paroles qu'elle soulignait de son sourire de souveraine puis elle a refermé la porte de la boutique et moi je ne l'ai fait qu'un bond jusqu'à mon observatoire là-haut sous les toits. Je suis arrivé à temps pour la voir traverser le petit jardin et gravir l'escalier extérieur qui conduit à l'atelier au dernier étage du pavillon du fond. La porte-fenêtre en était déjà grande ouverte sur le balcon et j'apercevais l'armoire. Elle l'ouvrit sans hésitation et l'homme en sortit. Elle le prit par la main et lui murmura quelque chose à l'oreille. Sans doute lui apprenait-elle que la maison était délivrée et de toute fâcheuse présence et qu'elle leur appartenait pour quelques heures car il se dirigea immédiatement sur le balcon à la rampe duquel il s'appuya en regardant en bas dans le jardin avec un air de profonde méditation. Cette fois je le voyais bien et en détail. Matin elle sait les choisir ses amants la belle Christine. En voilà un tout à fait à sa taille et tel que je n'imagine point qu'une fille d'Ève puissant désirer le plus beau monde. Ah ! Quand j'ai vu cette royale figure ce magnifique morceau d'humanité je jure que j'ai maudit le créateur qui m'a fait ce qu'il m'a fait et qui a réservé pour celui-ci cette phase de victoire. Cet homme est dans toute la force de l'âge une harmonie parfaite dirige ses mouvements. Rien ne semble l'émouvoir. À côté de lui Christine qui en a toujours imposé par ses brosères impassibles me paraît une petite folle. Il est vrai que je ne la reconnais plus et qu'elle a comme changé de nature. Avec son plus radieux sourire elle l'appelle avec des gestes enfantins Gabriel. Ma foi il est beau comme l'ange Gabriel ce jeune homme de trente ans. Ben comme ils sont beaux tous les deux quel couple ! Il faut que je vous dise maintenant comment Gabriel est habillé car c'est bien encore là une chose pas ordinaire du tout. Il est enveloppé des pieds à la tête dans une cape à collet comme on en voyait au temps de la révolution et il porte suivant la mode d'alors de petites bottes à revers. Si bien qu'en le voyant sortir de cette armoire au fond de cette vieille demeure cachée de l'île Saint-Louis on n'eût pu croire assister à quelqu'une des aventures du chevalier de Fersenne venu mystérieusement dans la capitale pour aider à l'évasion de la royale prisonnière. Il n'est point jusqu'à l'accoutrement de Christine qui ne se prête à l'illusion avec ce fichu Marie-Antoinette qu'elle a croisé sur son sein demi-nu. Mais quelle comédie se joue-t-il là ? Mais comment cela a-t-il commencé ? Comment cela finira-t-il ? Mais où sommes-nous ? Je n'y comprends plus rien. Cet homme ne lui a pas encore adressé la parole mais il a obéi à son appel. Gabriel descend l'escalier devant Christine. Les voilà tous les deux maintenant dans le jardin. Il s'est assis sous le platan devant une petite table garnie d'une nappe où se trouvent encore des fruits et des flacons. Je le vois mal. Je la vois mieux, elle. Elle tourne autour de lui. Elle lui parle. Elle s'assied près de lui. Elle met sa tête sur son épaule. Je les vois de dos et l'arbre me gêne. Ils ne bougent plus. Ils restent ainsi tendrement l'un près de l'autre pendant des minutes que je ne saurais compter. et qui ont été les plus cruels de ma vie. Ah ! Une tête de femme sur mon épaule et la tête de Christine. Si je pouvais lui manger le cœur à l'autre. Enfin, ils se sont levés. Ils se tenaient par la main. Ils ont gravi l'escalier et elle le tenait toujours par la main. Et c'est elle qui l'a entraîné dans l'atelier et qui en a refermé la porte. Je suis redescendu comme un fou dans mon atelier à moi et j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Ces idiots de poètes disent qu'on pleure des larmes de sang. Je le saurais bien. Tout à coup, on a frappé à la vieille tour du magasin. C'était elle. 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 Elle qui ne m'avait jamais adressé la parole. Elle qui avait toujours passé à côté de moi comme si je n'existais pas. j'ouvris en m'accrochant la porte pour ne pas tomber. Elle me vit chancelant à gare les yeux rouges. Je suis horrible. Je devais être hideux. Elle eut cette pitié suprême de ne s'apercevoir de rien. Elle me dit avec un air de noblesse calme qui tour à tour m'enchante m'écrase ou m'horripile. Monsieur Bénédicte Masson, vous êtes un artiste. Je viens vous confier ce que j'ai le plus précieux dans ma bibliothèque. C'est cinq vers l'aine que vous arrangerez à votre goût qui est parfait. Vous aurez seulement la bonté de me montrer un de ces jours vos marocains que je veux choisir de couleurs différentes pour chaque ouvrage. Et comme je me précipitais gauchement sur un petit stock de peaux qui me restait, elle leva sa belle main par... Non, non, pas aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un peu pressé. Et elle s'enfut avec son regard céleste et son front d'ange. « Je n'avais pas prononcé une parole. J'étais comme anéanti. Tout équilibre était rompu en moi. Mais elle, elle en avait le reste de l'équilibre. Il lui en fallait pour naviguer aussi tranquillement dans une histoire pareille. Deux heures du matin. Effroyable ! Cette comédie ne pouvait décemment durer. Je viens d'assister au plus rapide et au plus sombre des drames. Il était un peu plus de minuit. J'étais là-haut, souffrant tous les supplices, tandis qu'une lumière au dernier étage du pavillon témoignait que Christine ne reposait pas encore et tout à coup en bas, dans la clarté lunaire qui inondait le jardin, j'ai vu paraître le vieux Norbert qui se mit à escalader l'escalier comme un chat et puis d'un coup l'épaule défonça la porte et il y eut la clameur de Christine « Papa ! » Mais Norbert dressait déjà au-dessus de sa tête une arme formidable quelque chose comme un chenet de bronze qui s'abattit tandis que Christine suppliait « Oh, ne le tue pas ! Ne le tue pas ! » Il y eut une forme bondissante. L'homme qui vint crouler jusque sur le balcon en étendant les bras tandis que l'arme terrible continuait à le fracasser et il ne bougea plus. Christine délirante s'était jetée sur sa poitrine et puis il y eut un silence extraordinaire. Le vieux qui avait croisé les bras montrait une figure de fou. À ce moment Jacques sortit à son tour de son appartement et vint se mêler à la Seine. Alors Christine se releva et dit « Papa l'a tué ! » Le vieux prononça distinctement « Ben, il ne m'obéissait plus ! » « C'était de ta faute, je l'aurais dû m'en douter ! » Quant au fiancé il ne dit mot il ramassa le cadavre le poussa dans l'atelier où ils s'enfermèrent tout et où ils sont encore au moment où j'écris ces lignes. Chapitre 3 n'aurait-elle qu'un métronome sous son corsage Gabriel est mort Gabriel est mort le vieux en a fait de la charpie moi je ne considère plus que cela qui est capital le reste s'expliquera après si c'est absolument nécessaire mais pour moi il n'y a de nécessaire que la mort de Gabriel il n'est plus entre moi et Christine en serais-je beaucoup plus avancé peu importe mon coeur est rafraîchi de tout le sang que le vieux a répondu elle ne posera plus sa tête sur l'épaule de ce jeune homme beau comme un demi-dieu et je ne les verrai plus s'embrasser comment-il faire du cadavre j'ai attendu toute la nuit mais la porte de l'atelier ne s'est pas ouverte alors n'en pouvant plus de fatigue et d'émotion je suis redescendu chez moi je me suis jeté sur mon lit et je me suis endormi dans une allégresse immense au réveil j'avais encore l'âme en fait Gabriel est mort oh ce cri de triomphe au seuil de la vie retrouvée ce coeur est grave et joyeux qui saigne dans ma poitrine comment osais-je écrire de tels mots de feu me réjouir d'un lâche assassinat moi aussi j'opte pour le principe de Schelling les esprits supérieurs sont au dessus des lois suis-je un esprit supérieur peut-être oui peut-être non mais à coup sûr je suis un maudit supérieur et cela comporte des droits que ne comprennent point les autres créatures depuis que je suis au monde Dieu m'a tenté attention à s'élivaguer à s'évauter dans le sacrilège redescendant sur la terre voici la femme de ménage qui vient frapper à la porte de la boutique d'ordinaire à 7h 8h le vieux déjà derrière ses rideaux penché sur ses roues carrées et madame Langlois n'a qu'à pousser la porte mais aujourd'hui les volets sont encore en place la mère Langlois que je connais depuis bien puisqu'elle me sert comme femme de ménage moi aussi est toute désemparée elle frappe elle frappe de son point desséché et impatient enfin on lui ouvre c'est le vieux elle entre et monsieur le prospecteur sort tout de suite dans la rue presque en courant il doit être en retard pour son cours je le regarde bien au passage à part à part ses sourcils froncés il me paraît aussi insignifiant que tous les jours la porte de la boutique est restée entre ouverte je n'aperçois plus le vieux ah entrer là-dedans moi qui sait moi qui pourrais voir car on s'arrangera bien pour que la mère Langlois ne voit rien elle mais moi et tout à coup sans plus réfléchir je saisis mon stock de pot et je traverse la rue et j'entre dans la maison du crime je traverse la boutique la petite salle à manger qui se trouve derrière cette première pièce et dans laquelle la mère Langlois accomplit déjà les gestes de sa fonction le balai en main elle m'interpelle au passage mais je suis déjà dans le jardin là je me heurte au vieux Norbert stupéfait anéanti devant cet événement extraordinaire un audacieux à oser franchir les 5 mètres carrés et sa boutique et se promène dans son jardin comme chez lui que voulez-vous monsieur finit-il par marmotter en fixant sur moi les yeux gris d'une hostilité aiguë monsieur je suis le relieur mais je croyais que ma fille s'était entendu avec vous et il ajoutait quelques paroles entre ses dents d'après lesquelles je crus comprendre que Christine avait donné à la visite qu'elle m'avait fait une importance qui lui avait servi de prétexte à ne pas accompagner l'horloger et son neveu dans la promenade du dimanche à ce moment la voix de Christine se fit entendre derrière nous laisse monter monsieur papa je ne me fis pas dire deux fois et sans attendre la permission du vieux que je laissais un peu désemparé je gravise en hâte à l'escalier qui conduisait à l'atelier sur le balcon duquel Christine restait penchée elle était aussi calme que je l'avais vue la veille chez moi et rien dans son air dans sa physionomie ne présentait le moindre reflet du terrible drame de la nuit quelles étaient mes pensées alors aurais-je pu le dire j'allais me trouver dans cette pièce où je savais que nul ne pénétrait jamais qu'elle Christine son père et son fiancé et leurs victimes et cela quelques heures après l'assassinat et c'était Christine elle-même qui du geste le plus naturel m'en poussait la porte mes yeux étaient allés tout de suite au solive du balcon au plancher de l'atelier à la table au bahu comme si je devais fatalement y trouver les traces semblantes du crime c'était enfantin du moment qu'elle me recevait là c'est que le nécessaire avait été fait le nécessaire mais le plancher ne paraissait même pas balayé rien 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 dans cette longue pièce où le jour pénétrait à flot n'eût pu retenir le regard le plus averti le mien qui avait vu assassiner Gabriel bien mieux je savais par les demi-confidences de la mère Langlois que le vieux et sa fille et le fiancé s'endormaient là des heures et des heures tout rideau tiré sur les vitres pour une besogne de mystère qui je l'ai déjà fait entendre commençait à troubler quelques pauvres cervelles dans le quartier or on pouvait en vérité se demander après un coup d'œil sur ce banal atelier si la mère Langlois n'avait pas rêvé un vaste divan dans un coin des tentures quelques toiles des études des modelages d'après l'antique accrochés au mur deux sellettes supportant une vague glaise entourée de linge desséchée une bibliothèque vitrée dans laquelle il n'y avait pas de livres mais quelques statuettes polychrome qui me rappelèrent que deux ans auparavant Mlle Christine Norbert avait exposé aux indépendants un antinoïus d'étagère d'une singulière beauté mais qui avait fait surtout parler de lui par la matière toute nouvelle dont il était fait et à laquelle on cherchait à donner un nom quand l'artiste avait un beau matin sans explication retiré son angoi au fond de la pièce une portière à demi soulevée donnant sur une petite chambre qui était certainement la chambre de Christine mes yeux qui ne pouvaient s'arrêter sur rien retournèrent au bahut mais Christine me rappela tranquillement l'objet de ma visite en me priant de m'asseoir dans le fauteuil où l'avant-dernière nuit j'avais vu s'asseoir Gabriel si elle était calme je ne l'étais pas ma cervelle était en feu mes mains tremblaient elle s'assit en face de moi je n'osais pas la regarder on lui avait assassiné la nuit dernière son amant et elle s'intéressait aux grains et à la couleur de mes peaux elle me dit qu'elle me fournirait quelques dessins d'après lesquels j'aurais à établir une mosaïque c'est donc une relire de grand luxe demandai-je oui me répondit-elle et je vais vous avouer que ces livres ne sont pas à moi et qu'ils ne sont pas pour moi c'est un secret et que je trahis mais je suis sûr que vous ne m'en vendrez pas ils appartiennent à monsieur le marquis de Coulteret notre propriétaire que j'ai vu dernièrement et qui cherche un relieur d'art qui veuille bien se consacrer à sa bibliothèque dans des conditions assez exceptionnelles du reste mais qui ne vous gêlerait peut-être pas vous qui êtes son voisin je lui ai parlé de vous et il s'est servi de moi pour vous mettre à l'épreuve vous excuserez je remerciais en balbutiant comme un enfant timide et confus cette histoire de livre m'intéressait peu mais l'idée qu'elle avait pensé à moi que j'existais pour elle qu'elle avait fait un geste pour me rendre service j'étais comme enivré tout à l'heure j'avais abordé cette belle fille avec horreur me demandant quel impassible métronome me battait sur son corsage et maintenant j'aurais baisé le bas de sa robe comme à la déesse de la pitié oui oui celle-là était adorable de bien vouloir se pencher sur mon abomination de sourire à maïdeur car elle me sourit orange tout de même la nuit dernière à cette place même on lui a assassiné son amant cette idée ressurgit en moi tout à coup me fait chanceler mon regard stupide fait encore une fois le tour de cette pièce maudite qui ne me livre rien de son secret et puis s'arrête encore sur le bahut le bahut d'où il est sorti et où ils l'ont peut-être rejeté en attendant qu'il lui fasse une autre tombe car il est peut-être encore là le mort magnifique je suis sûr qu'il y ait une force dont je ne suis pas le maître dirige mes pas vers le meuble fatal où allez-vous monsieur cette fois il me semble que sa voix est moins sûre et que le geste avec lequel elle m'arrête a été un peu hâtif c'est à mon tour d'avoir pitié je me ressaisis je dis n'importe quoi oh c'est un vieux bahut normand ce n'est pas un bahut monsieur c'est une vieille armoire de la renaissance provençale tout ce qu'il y a de plus authentique le seul meuble qui me reste de ma mère monsieur qui le tenait de sa grand-mère oh il y a eu là-dedans de bien beau linge et solide qu'on n'en fait plus à présent je m'incline pour prendre congé elle me tend la main je sens que si je touche cette main de mes lèvres je vais faire des folies et je me sauve après tout il est mort il est mort et c'est le principal le vieux Norbert était dans son droit le droit romain le seul droit de vie et de mort sous son toit il est vrai que s'il a tué le monsieur à la cape il n'a pas touché à un cheveu de sa fille il a bien fait une créature pareille c'est sacré quoi qu'elle fasse brave pater familias je lui serre la main dans sa boutique avant de courir m'enfermer dans la mienne tout cela est horrible chapitre 4 la rouge goutte de sang pèse plus que la mer en colère oui monsieur bénédic oui c'est comme je vous le dis il se passe là des choses qui n'est pas naturelle quand je vous ai aperçu ce matin traversant leur salle à manger j'ai voulu me jeter sur vous pour que vous ne passiez pas tant je craignais un malheur j'ai cru un jour qu'ils allaient me dévorer parce que je m'étais rendu dans le jardin sans leur permission pire que des sauvages je vous dis pire que des sauvages ils ne veulent personne personne autour d'eux je suis même étonné qui fasse venir une femme de ménage mais il y a des choses que la demoiselle ne peut pas faire elle ne peut pas laver la vaisselle par exemple ça l'aurait pu de cette poupée aux mains de grande madame qui n'a pas le sou car ça n'a pas le sou et c'est fier comme si ça n'avait pas tout vendu pièce par pièce j'ai vu filer l'argenterie des morceaux qui ne dataient pas d'hier pour sûr des souvenirs de famille et des tableaux et des meubles depuis trois ans ça se vide là-dedans et comment et pourquoi on dit que le vieux il cherche le mouvement perpétuel mais qu'est-ce que c'est que ça le mouvement perpétuel je l'ai trouvé moi le mouvement perpétuel c'est-il point que je ne me remis pas tout le temps jamais une minute de repos pour le pauvre monde mais si c'est ok le père Normaire s'il est ok est-ce que les deux autres devraient pas avoir de la raison pour lui ma parole le médecin il paraît aussi maboule dans son petit laboratoire au fond du jardin que le vieux et la demoiselle dans leur atelier je le disais encore tout à l'heure à cette bonne mademoiselle Maleska quand il sort de là-dedans au matin que j'arrive et qu'il court à son amphithéâtre c'est lui qui a une figure de macabre et à quoi donc il a pensé la nuit quand la demoiselle par exemple elle a toujours l'air de se promener dans le paradis elle passe auprès de vous comme si on n'était pas plus qu'une puce tout de même depuis deux jours je lui ai vu les yeux rouges voyez-vous monsieur Benedict cette maison-là me fait peur j'ai eu bien souvent envie de pu y retourner sans mademoiselle Maleska qui est aussi curieuse que moi il y a beau temps que j'aurais tiré ma révérence c'est dans l'arrière boutique de mademoiselle Maleska la mercière centre de tous les potins du quartier que cette conversation a eu lieu c'est là que je suis venu trouver sous un prétexte quelconque la mer langlois le bavardage de ces deux femmes me paraît redoutable pour les autres Mlle Barreska écoute la mer langlois en hochant la tête et en caressant son chat pour rien au monde Mlle Barreska ne consentirait à se séparer de son chat la mort seule peut les désunir mais l'absence ne les séparera jamais ils reçoivent toutes les confidences de compagnie reconduisant les gens à la porte et rester seul trame de petits complots qui peuvent conduire les personnages les plus tranquilles au déménagement ou au suicide tout de même j'essaie de me rassurer les propos chez la mercière ne dépassent pas la limite ordinaire du commérage enfin je fais une déclaration destinée dans mon petit esprit à apaiser les inquiétudes de Mme Langlois l'imagination est une belle chose Mme Langlois elle parle les intelligences les plus ternes et donne à votre conversation en particulier une couleur que j'apprécie car j'ai toujours aimé les contes qui font un peu peur et à ce point de vue je suis resté très enfant ainsi je ne me lasserai point de vous entendre parler du vieux Norbert de son neveu et de sa fille et de l'étrange existence qu'il mène afin je ne vous cacherai rien en vous disant que c'est beaucoup à cause de vos histoires que j'ai pénétré si brusquement dans le jardin défendu et que j'ai gravi avec tant de hâte l'escalier qui conduit à l'atelier mystérieux la vérité me force à vous dire madame Langlois que je n'ai rien trouvé chez les Norbert qui pu justifier l'angoisse avec laquelle vous servez ces braves gens l'atelier n'a rien que de très banal j'en ai vu 20 comme celui-là dans ma vie eh bien alors m'interrompit-elle en lançant à mademoiselle Barresca un coup d'oeil sournois pourquoi ils en font un pareil mystère qui veut seulement point que j'aille fiche un coup de balai oh les artistes ont de ces lubies fiche ouais je vois que les artistes aiment la poussière mais c'est d'autant plus incompréhensible que la belle Christine est toujours propre comme un sous-neuf c'est pas elle qui balaie bien sûr tenez il n'y a qu'un homme dans l'atelier en dehors bien entendu du vieux Norbert et de son neveu oh c'était il y a de cela deux mois j'en ai parlé à mademoiselle Barresca oh un drôle de type il était habillé avec un manteau qu'il enfermait des pieds à la tête et il avait des bottes et bien vous voyez qu'ils reçoivent des étrangers dis-je en essayant de conserver à ma voix le ton le plus naturel bien que je fus singulièrement ému par la dernière déclaration de la femme de ménage pour étranger oui ça se pourrait bien qu'ils soient étrangers il en avait l'air on s'habille plus comme ça chez nous il avait un chapeau noir à boucle comme on l'envoie au cinéma dans les drames du temps de la révolution ma foi on aurait dit à un comédien un beau garçon du reste mais j'ai pas eu le temps de le voir beaucoup c'était un après-midi où j'étais venu par hasard et comme il ne m'attendait pas oh ils l'ont fait filer tout de suite il était assis dans le jardin mademoiselle Christine l'a entraîné dardard dans l'atelier le neveu les a suivis là-haut quant au vieux il m'avait déjà saisi par le poignet et me ramenait dans sa boutique et j'aurais toujours dans l'oreille le ton sur lequel il m'a demandé eh bien que voulez-vous merlanguelois et là-dessus quel coup d'œil alors je lui ai répondu oh je vous demande bien pardon de vous avoir dérangé monsieur Norbert je savais pas que vous aviez de la visite il a grogné je sais quoi de ses dents je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et j'ai fichu le camp vous vous en rappelez mademoiselle Barresca oh si mademoiselle Barresca s'en rappelait le chat aussi avait l'air de s'en rappeler ils roronnaient tous deux en si d'assentiment l'une caressant l'autre nous avons même attendu qu'il ressorte mais il est pas ressorti ajouta la merlangeois et cet homme là je l'ai jamais revu je l'ai même jamais vu entrer exprima la mercière en faisant glisser ses lunettes sur son front et en me fixant de ses yeux couleur de poussière alors je dis ah je sais de qui vous voulez parler c'est un ami de la famille moi je l'ai vu entrer quelquefois et je me rappelle très bien l'avoir vu sortir il y a deux mois environ vers les dix heures du soir je mange je mange je me fais leur complice je veux la sauver quoi qu'elle ait fait quoi qu'ils aient fait je passe une fin de journée assez trouble j'essaie de ramener j'essaie de ramener ma pensée autour du drame dont j'ai été le témoin de l'éclairer aux quelques lueurs des propos entendus chez la mercière enfin il y a deux mois Gabriel était déjà dans la maison de l'horloger et je n'en savais rien et il avait toute la famille autour de lui Christine ne le recevait donc pas en cachette non mais elle le gardait en cachette dans l'armoire dame évidemment dame les autres le croyaient parti et il était dans l'armoire tout cela est bien extraordinaire car enfin il n'était pas depuis deux mois dans ce meuble quand on l'a assassiné comment a-t-il échappé à l'attention soutenue l'espionnage continuel de la mercière de la femme de ménage et de moi benédicte maçon toujours à l'affût derrière mes rideaux quand je me rappelle la scène atroce en vérité je suis bien obligé de considérer que les deux hommes n'ont pas été absolument surpris par l'événement les paroles qu'ils ont été quelles paroles quelles paroles bizarres dans un pareil moment tandis que Christine est perdue suppliant le vieux oh ne le tue pas ne le tue pas et le vieux l'avait tué tout de même mais pourquoi pourquoi est-ce parce qu'il l'avait trouvé avec sa fille est-ce parce qu'il ne lui obéissait plus peut-être à cause des deux choses mais en quoi l'autre ne lui obéissait plus qu'est-ce que le vieux exigeait de ce malheureux jeune homme que j'ai vu massacrer avec une furie si soudaine quant au fiancé il devait savoir aussi lui de quoi il retournait car si quelqu'un conserva son sang-froid dans cette affaire ce fut bien lui Norbert après avoir tué avait l'air d'un fou Christine poussait les soupirs à rendre l'âme mais lui Jacques Cotentin avait ramassé le cadavre sans émoi apparent il avait poussé dans l'atelier sans dire un mot et maintenant mais qu'ont-ils fait du cadavre ils ne l'ont pas encore enfoui dans le jardin hein ce sera peut-être pour cette nuit je passerai la nuit à ma lucarne j'ai le pressentiment que cette nuit je verrai quelque chose les deux hommes ont l'air trop préoccupés je devine bien ce qui les gêne la rouge goutte de sang pèse plus que la mer en colère Lady Macbeth en a fait l'expérience avant mes voisins de l'île Saint-Louis cette nuit-là oui cette nuit-là pèsera encore sur ma mémoire nuit lourde avec ses nuages de suie son eau de plomb car il a plu un peu il a plu des larmes brûlantes et des lueurs de soufre c'est par cette nuit-là que la Vierge s'est encore levée mais encore apparue avec son harmonieuse douleur c'est de Christine que je parle pourquoi ne continuerai-je pas à l'appeler la Vierge parce que mes yeux ont vu ont vu quoi ? est-ce que je sais ce que mes yeux ont vu ? est-ce qu'ils le savent ? toute réflexion faite on peut cacher un monsieur dans une armoire et rester pur il me plaît de penser cela je trouve Boubouras sublime et plus intéressant que tous les galarelles qui ritent au parterre il me plaît que l'affreux drame dont j'ignore tout n'ait pas diminué ma divinité écoutez écoutez bien ceci moi aussi j'ai mon drame dont j'ignore tout également un drame qui m'étreint de ces tentacules invisibles mais qui peu à peu finiront par sucer toute ma pensée un drame au bout duquel si le hasard le veut il y a peut-être l'échafaud et cependant moi aussi je suis pur seigneur dieu ne jugeons personne ayons peur des formes que prennent les choses en nous frôlant et ne disons point tout haut avec le triste orgueil de la créature qui ne dispose que de ses cinq sens ceci est ou ceci n'est pas méfions-nous méfions-nous l'univers est autour de nous comme une immense embûche d'autres avant moi ont prononcé le mot farce je ne lirai pas jusqu'à ce mot-là tant que je croirai en Christine la nuit est si lourde et si basse autour de l'île que celle-ci semble plus isolée que jamais de la ville elle est comme sous une cloche qui m'étouffe c'est à peine si je puis respirer tout d'un coup j'ai entendu la voix qui remplissait l'effrayant silence c'est la première fois que j'entends sa voix à celle des distances et peut-être après tout me suis-je imaginé l'avoir entendu non, non c'est bien elle qui a prononcé ces mots je ne l'aurais pas pu les inventer je veux dire que je n'avais aucune raison pour les inventer c'était des mots très simples elle le disait au revoir j'abri elle elle ne bougeait pas elle était sur le balcon sa voix remplissait solennellement l'air si lourd la nuit souffrée et devant elle passa le cortège c'était le vieux Norbert et son neveu qui portaient rouler dans une couverture le cadavre l'armoire était ouverte derrière eux ainsi j'avais bien deviné le cadavre était encore là quand j'étais monté dans l'atelier et bien cette christine est surhumaine non ? non tu n'es pas une poupée sans coeur ô céleste créature maintenant que j'ai entendu ta voix d'or dans cette affreuse nuit de silence ta voix qui disait au revoir aux restes ensanglantés de l'un des plus beaux fils des hommes j'ai compris ton impassibilité de statut au revoir tu es donc décidé à le rejoindre au fond de cet inconnu où il est à promesse d'union des âmes mais où peut-être aussi règne le grand pan de jadis revêtu de sa peau de léopard ô païenne christine disparaît donc et moi aussi je disparaîtrai de cette terre au sein de laquelle j'ai hâte de déposer mon abominable défroque je voudrais être ce cadavre que tu pleures et qu'il descende dans le jardin toi tu n'as pas voulu en voir davantage et tu t'es redressé dans la nuit jaune et tu as disparu tandis qu'il s'enfonçait dans le puits d'ombre mais rien ne remue plus au fond de l'ombre s'il creusait une fosse je verrais leur geste noir le rez-de-chaussée du pavillon a toujours été pour moi quelque chose d'obscur et de mal défini trois portes étroites et cintrées donnant sur le jardin et ne s'ouvrant jamais toutes clouées de planches deux fenêtres une à chaque extrémité boucher le père sienne deux ou trois fois pendant ma faction il y a eu comme un éclair intérieur qui traversait tout cela comme une immense étincelle électrique entreaperçue par les interstices des cloisons mal jointes et puis tout retombait à la nuit c'est là que le neveu travaille quand il n'est pas renfermé là-haut dans l'atelier avec Christine et le vieux Norbert sans doute doit-il se livrer à des expériences de radiographie de nos jours il n'y a plus de médecin ni de chirurgien sans électricité je sais aussi par les bavardages de madame Langlois qu'à ce rez-de-chaussée à droite il y a un immense fourneau avec toutes sortes d'instruments de cornus de ballons de verre comme dans les laboratoires de sorciers du temps jadis au cinéma et cette nuit à travers les persiennes c'est de là que vient la lueur et non pas un étincellement électrique mais une lueur de flammes ardentes qui semble intérieurement lécher les murs et puis qui s'éteint tout d'un coup pour reprendre soudain et s'éteindre encore combustion bizarre désordonnée activée sans doute par le jet de quelques liquides inflammables et puis tout à coup au-dessus du toit dans la nuit jaune et basse bouillonne un tourbillon sombre et préfunèbre qui hésite dans la direction à suivre et finalement s'étale sur l'île rabat ses scories jusque sur les quais déserts nous enveloppe d'un voile de deuil sinistre en même temps que d'une atmosphère inquiétante où persiste une horrifiante odeur oh les imprudents chapitre 5 tu viens t'asseoir et tu lances des œillards de minaudière mercredi bon Christine n'est pas morte de désespoir elle est dans mon atelier et bien vivante je vous l'assure c'est vraiment gentil à elle d'être venue me rassurer car c'est bien pour moi cette fois qu'elle a franchi mon seuil comme si elle avait deviné que sa présence seule pouvait calmer mon angoisse comme si elle savait que je savais elle est venue mais d'où veut-elle en venir où veut-elle en venir elle est pleine de grâce et sa toilette est charmante une nouvelle robe de printemps qu'elle s'est confectionnée elle-même assurément mais avec ses doigts d'artiste et qui ne prévoyait pas le deuil ce qu'une jolie fille peut faire avec du linon blanc et bleu et un peu de broderie au point de croire certes ce n'est point à mon attention que cette robe a été faite mais je ne saurais douter que c'est pour moi qu'on a mise si vraiment et je me sens et je me sens tourner au fond du gouffre heureux affreusement de m'y enfoncer pour elle sous son regard qui me sourit qui a besoin de moi car elle ne serait pas là avec toute sa coquetterie si elle n'avait pas besoin de moi besoin de moi dans son crime qu'elle fasse de moi ce qu'elle voudra je suis prêt à prendre toutes les responsabilités je ne saurais concevoir que le moindre danger menace cet admirable enfant dont les longues mains nues jouent entre les pages de Verlaine pour qui comme moi a regardé passer pendant plus de deux ans cette méprisante archiluchesse il faut qu'il se soit produit quelque chose de fabuleux pour que cette grâce minaudière soit venue s'asseoir en face de moi devant mon comptoir ce crime je le bénis et cette horrible odeur qui me faisait râler cette nuit sous mon toit la maudite odeur de l'Holocauste qui devait me poursuivre toute la vie je la sens déjà plus car son parfum à elle est venu ah l'odeur de sa chair vivante et nue sous les lignes encerclées de petits points de croix la vie est plus forte que la mort va mon enfant parle ah attends un peu d'abord je vais envoyer en course l'apprenti qui rôde en reniflant comme un phoque au fond de l'escalier et puis je vais fermer la porte pour que la rue n'entre pas chez nous car la rue est chez moi voilà une histoire qui fournira les veillées de l'île le museau pointu de mademoiselle maresca s'est avancé entre les hublots inquiétants de ses lunettes et sous l'arg de triomphe de son bonnet tuyauté la face plate de la mer langloire reflète un coucher de soleil là-bas à l'horizon borné par la boutique de la charcutière derrière les vitres les rideaux frémissent sous d'agiles mitaines monsieur je viens à vous comme à un ami j'essaie de sourire un ami mais vous ne me connaissez pas oh si monsieur je vous connais d'abord vous êtes mon voisin depuis des années et comme je suis curieuse j'ai voulu savoir qui était mon voisin oh pauvre relieur mademoiselle un grand poète monsieur vous n'avez pas branché mon silence ne l'a pas embarrassé le moins du monde elle a appuyé son coude d'ivoire car les manches de cette blouse de linon sont très courtes sur les volumes qui traînaient devant elle à poser doucement sa tête adorable sur les pétales de sa main que ne déshonorait aucun bijou et en me regardant en me regardant elle prononça dédiée à celle qui passe pour l'amour de Dieu ne remue pas les sourcils quand tu passes près de moi que ton regard reste glacé dans son lac immobile les minauderies de tes yeux si tu voulais boire et le sang de bien les gens au nom de ta jeunesse douce aimée ne me fais pas pleurer je suis orphelin je suis enfant rien ne pourrait me retenir ne m'attire pas dans ton feu ton amour m'a rendu pareil aux nuages déchirés par l'orage ah c'est interrompis-je dans une agitation et qui touchait à l'attaque de nerfs ah c'est non ce sont de très mauvais vers vous oubliez que si la relure qui les paraît à la dernière exposition des maîtres a obtenu le prix eux n'en ont eu aucun succès ce qui est justice car après tout il n'était signé d'aucun nom connu mais ils n'étaient pas signés du tout laissa-t-elle tomber censé vous voir autrement de l'état où elle me voyait mais j'ai bien pensé qu'ils étaient de vous je pallie atrocement sans oser la regarder à l'ivresse de tout à l'heure succédait une rage qui m'étouffait sans aucun doute cette fille se moquait de moi et avec quelle tranquille audace enfin je pus m'exprimer et je lui jetais vous êtes cruelle du reste j'ai toujours pensé que vous étiez trop belle pour n'être point la cruauté même et peut-être sans que vous vous en doutiez ce qui est votre seule excuse continuez donc fit-elle lentement je ne suis point venu chercher ici les compliments qu'êtes-vous venu chercher ces mots terribles j'aurais voulu les rattraper mais j'étais comme forcené et ainsi qu'il arrive aux plus timides quand ils donnent un essor inattendu à leur hardiesse je perdis toute mesure sans attendre sa réponse je l'accablais de reproches stupides comme si elle m'avait donné quelques droits sur elle par sa conduite antérieure vis-à-vis de moi et bien oui j'ai fait des verbes et pour moi pour moi tout seul et il n'appartenait à personne au monde pas même à celle de venir railler ma solitude et ma détresse vous prétendez me connaître lui dis-je encore et vous n'avez rien trouvé de mieux avant de pénétrer ici que de prendre pour complice ma vanité d'auteur si vous soupçonniez le mépris que j'ai pour moi et pour les autres pour tous les autres vous vous seriez abstenu d'apprendre par coeur un méchant sonnet et que j'avais depuis longtemps oublié elle ne broncha pas mais quand je finis elle se remit tranquillement à dire de mes vers et même de ma prose qui est assez rare ou dans quelle boîte sur les quais avait-elle pu dénicher les misérables opuscules elle connaissait toute mon oeuvre ma pauvre déchirante blasphématoire attendrissante révoltante oeuvre aussi bien que moi mieux que moi car sa façon de dire attestait qu'elle ajoutait quelquefois un sens supérieur à un texte dont toute la valeur ne m'était pas encore apparu décidément l'intelligence de Christine est prodigieuse je dis cela naïvement sincèrement parce que je suis très difficile à comprendre et qu'elle est à peu près la seule à m'avoir compris en tout cas je suis anéanti devant cette révélation depuis un temps que je ne saurais apprécier cette fille qui passait près de moi sans me regarder jamais vivait avec mes pensées mais pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour me révéler cela pourquoi pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier sans doute lit-elle en moi comme en un livre car elle répond sans plus tarder monsieur vous m'avez demandé tout à l'heure qu'êtes-vous venu chercher monsieur je suis venu vous demander un grand service mon père mon cousin et moi nous traversons en ce moment une crise atroce ah ah pensais-je encore nous y voilà elle sait que je sais que j'ai vu elle éprouve le besoin de s'expliquer elle plie sous la nécessité d'entrer en pourparler avec le voisin d'en face quel mensonge vais-je encore entendre oui atroce répéta-t-elle elle baissa la tête et ses yeux me quittèrent et la salle se remplit d'une ombre opaque nous sommes ruinés nous avons mangé depuis longtemps l'héritage de ma mère ce que nous gagnons est insignifiant monsieur je vois sur ce rayon derrière vous les études philosophiques de Malzac avez-vous lu la recherche de l'absolu oui naturellement vous l'avez lu je ne sais si vous êtes de mon avis mais j'estime que ce roman est avec lui l'envers la plus belle oeuvre de Malzac la plus noble et aussi la plus dramatique quoi de plus angoissant en vérité que le sort de cette famille bourgeoise et prospère est peu à peu ruiné par l'idée du génie rien ne résiste à la folie sublime de l'inventaire et les enfants sont obligés de subir la débâcle du vieux classe comme vous m'avez compris monsieur seulement en ce qui concerne l'horloger Norbert de l'île Saint-Louis il y a une petite différence les enfants du héros de Malzac ne croient pas à son génie sa femme non plus du reste et elle n'en apparaît que plus touchante dans son dévouement tandis que les enfants de Norbert je veux parler de son pupille et de moi monsieur on la foi la plus absolue dans l'idée et n'aurait pas hésité si cela avait été nécessaire à mettre leur père sur la paille dans le cas où il eut hésité matin tout cela pour le mouvement perpétuel pour cela ou pour autre chose monsieur ne me croyez pas indiscret je savais qu'en vous parlant du mouvement perpétuel je ne vous apprendrai rien des bruits qui courent dans les arrières boutiques du quartier christine maintenant que je vous considère comme un ami et sa figure devint extraordinairement grave oui je vais vous parler comme un ami comme un frère c'est cela je m'y attendais comme un frère c'est toujours comme un frère que ces dames me parlent nous sommes à l'entière disposition de notre propriétaire le marquis de Coulteret nous lui devons plusieurs termes il peut si bon lui semble nous mettre à la porte de main s'il ne le fait pas c'est à cause de moi le marquis de Coulteret me fait la cour comment encore un elle est venue me voir pour me dire cela il me semble que la madone de l'île Saint-Louis est bien occupée entre son fiancé le cadavre de son Gabriel son marquis et son frère le relieur d'art de l'île Saint-Louis oh Christine énigme de plus en plus indéchiffrable où il me fait une cour une cour très convenable du moins jusqu'à présent ma présence chez lui lui plaît il prétend même qu'elle lui est nécessaire je passe quelques heures tous les jours dans son hôtel sous prétexte de petits travaux à effectuer des étins de la ferronnerie pour de vieux lutrins des ciselures pour antiphonaires sa bibliothèque est unique vous verrez ah je verrai cela fis-je pour dire quelque chose et de l'air tout à fait désemparé mon dieu oui du moins je l'espère sans quoi il n'y aurait aucune raison pour que je vienne vous faire de telles confidences bien je vous écoute continuez à l'extrémité de cette bibliothèque se trouve une petite pièce de quelques mètres carrés que le marquis a fait transformer pour moi en atelier et qui vous servira à vous aussi si mon dieu si vous le voulez bien si vous consentez à donner une suite à ma proposition de l'autre jour monsieur bénédicte maçon j'ai confiance en vous je vous dis tout oh ce que les femmes peuvent mentir venez à mon secours si je rose avec le marquis non seulement je perds la petite pension qui nous fait vivre mais je suis sûr qu'il n'hésitera pas à nous mettre à la porte or nous ne pouvons quitter notre domicile de l'île Saint-Louis sans une véritable catastrophe là-dessus un silence cette fois nous y voilà il est toujours dangereux de quitter un endroit encore tout chaud d'un assassinat un cadavre laisse souvent des traces même quand on la fait passer par un poil la chronique judiciaire ne nous en apporte que trop d'exemples ainsi pensais-je car enfin pendant qu'elle m'entretenait de cette nouvelle histoire à laquelle je ne m'attendais pas je ne songeais qu'au drame moi que j'avais vu et dont enlèvait l'air de ne plus se ressouvenir mais comme on dit au palais nous allons entrer dans le vif du débat si tant est que l'on puisse exprimer ainsi en parlant d'un mort eh bien je me suis encore trompé Gabrielle ni de près ni de loin ne fera les frais de cette conversation Christine en effet continue à trister oui une véritable catastrophe pour nos travaux nous ne pouvons les transporter ailleurs cela est impossible matériellement et financièrement ce serait la fin de tout ce serait la fin de trois vies et peut-être davantage alors c'est bien vu bien entendu de Gabrielle pas question elle s'imagine que je ne sais rien tout de même elle sait elle et cela ne semble aucunement la préoccuper après tout qu'est-ce que je m'imagine elle ne pense peut-être qu'à cela avec sa figure vermeille et cette parure de clarté alors un monstre pourquoi pas avec elle je navigue du ciel à l'enfer avec une rapidité d'onde herzienne nous sommes deux monstres bien faits pour nous entendre si je vous comprends bien vous me demandez d'accepter tout de suite d'être quelque chose comme le bibliothécaire lieur de monsieur le marquis de Coulteret et cela parce que vous craignez de rester seul avec lui oui c'est cela monsieur vous voyez la confiance parfaitement la confiance la confiance compris le marquis mais le marquis lui ne pourra me voir venir que comme un ennemi car j'ai posé mes conditions il vaut mieux que vous sachiez tout je voulais partir enfin je faisais celle qui voulait partir ne plus revenir chez lui il m'avait dit des choses qui m'avaient les plus il est très grand seigneur extrêmement poli et parfois incroyablement audacieux il a pu croire que je ne reviendrai plus et il m'a supplié et je lui ai dit que je ne resterai que si désormais il y avait un tiers entre nous il a accepté la chose s'est passée tout récemment ce matin même et je suis venu vous voir j'ai pensé à vous tout de suite oui comme un vieil ami comme un frère je sais mais la marquise demandais-je tout à coup qu'est-ce qu'elle fait dans tout cela oh dans tout cela répondit Christine en fronçant ses beaux sourcils dans tout cela la marquise m'a supplié de rester elle aussi c'est toujours ainsi pensais-je chapitre 6 la marquise de Coulteret Christine me conduira où elle voudra j'accepte tout ce qu'elle me propose je suis le dernier des lâches car maintenant je sais pourquoi elle est venue me trouver elle et pourquoi il me subira auprès d'elle lui je suis lait je crois bien qu'ils ont pensé à moi tout de suite quand la nécessité de mettre un tiers dans leur intimité leur est apparue ne suis-je pas le tiers idéal ni l'un ni l'un ni l'autre n'auront rien à craindre de mes entreprises pense-t-il et entre nous le monstre n'aime pas qu'on le taquine nous allons bien voir laissons-nous conduire puisque je ne puis pas faire autrement nous voici tous les deux dans la petite rue qui conduit au quai la petite rue qui n'est à l'ordinaire qu'un courant d'air et qui ce matin est ravagé par un vent qui nettoie furieusement toute l'île des scories de la nuit ah poussière des nuits l'odeur funèbre autant t'en emporte le vent je ne vois plus moi dans le vent que les jambes de Christine grand et de soir tapant leur petit talon Louis XV sur le vieux pavé du roi sous tes souliers de satin sous tes charmants pieds de soie moi je mets ma grande joie mon génie et mon destin elle a encore bien grande allure cette demeure décrépite qui se dresse devant nous dans une ombre fastueuse du passé l'hôtel Coulteret est assurément avec l'hôtel Lausanne l'un des plus beaux de l'île sinon le plus beau en tout cas l'un des mieux conservés dans sa vieilloterie celui qui a été le moins retouché par nos architectes modernes nous avons pénétré sous la voûte que ferme l'énorme porte-cloutée à double ventail par un portillon derrière lequel nous avons trouvé un noble vieillard coiffé d'une casquette galonnée qui semblait nous attendre le portillon rendit derrière nous un bruit sourd et nous entrâmes dans une ombre lourde de plusieurs siècles puis ce fut la cour d'honneur que Christine me fit traverser rapidement sur un pavé encadré de mousse où elle était la seule à ne pas chanceler elle ne me donna point le temps d'admirer la courbe harmonieuse du perron nous étions déjà dans le haut et grand vestibule où nous fûmes accueillis sortant de je ne sais quelle niche par une espèce de chat humain dont la figure de bronze polie trouée de deux yeux énormes de jade s'enturbanait d'une soie immaculée Tsing Tsing me souffla Christine le petit valet de pied hindou du marquis un très joli garçon et très serviable un peu encombrant trop souvent fourré dans vos pattes vous s'allongeant sur une corniche se balançant au-dessus d'une porte histoire de vous faire peur pour rire chassez-le en cliquant des mains comme pour un petit animal qu'il est allé sauve-toi Tsing 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 nous quitte et en trois bonds va rejoindre une sorte de niche rembourrée qui tient de la corbeille et de la guérite où sous découverture il attend des ordres en méditant ses petites farces Christine a poussé une porte nous traversons plusieurs salons aux incomparables boiseries aux vieilles dorures aux meubles gardis de housses laissant passer leurs pieds écaillés ah glorieux passé glorieux et intactes glorieux et intactes passé mais pourquoi tout à coup surgit dans le cadre d'une porte au trumeau Louis XV cette statue du Penjab cet hercule indien qui froidement nous salue en nous ouvrant d'un geste auguste la porte de la bibliothèque ah celui-ci dit Christine c'est Sangor le premier valet de chambre du marquis son domestique de confiance Sangor le fait un peu à la divinité il a toujours l'air de sortir d'une conférence avec Bouddha et il vous apporte un verre d'eau sucré comme s'il vous faisait présent de tous les trésors de Golconde faire bien attention à lui on le prendrait facilement pour une brutée je le crois très intelligent on ne sait jamais s'il vous comprend mais il vous devine avec cela fort comme une cariatide mais il n'y a donc que des domestiques indiens ici non non vous avez déjà vu le portier il est français oui c'est le seul à domesticité de la marquise est anglaise les gens du marquis sont indiens vous savez qu'il s'est marié là-bas en Indouston oui je le sais mais dites-moi elle est prodigieuse cette bibliothèque vous n'avez rien exagéré je n'exagère jamais rien dans cette bibliothèque pâle pâle aux vieux bois effacés aux boulures effritées derrière des treillis des dorés et légers comme les premiers enlacements d'une corbeille destinée au boudoir d'une coquette il y avait là des milliers et des milliers de volumes dans leur relure centenaire sur les tables sur les lutrins je soupçonnais du premier coup d'œil des merveilles vous verrez vous verrez me dit Christine il y a là des livres sans prix des autographes rarissimes comme n'en possède pas l'arsenal tenez dans ce coffret fleur de l'Isée voici le livre d'heures de Blanche de Castille qu'elle léga à son petit saint de fils l'Isée c'est le psautier de monseigneur Loïs lequel fut à sa mère il provient des trésors dispersés dans la sainte chapelle puis la Bible de Charles V portant de la main même du roi ce libre à moi roi de France et ce micel dont chaque feuille est encadrée d'une incomparable guirlande due au pinceau du maître aux fleurs ce grand artiste dont on ignore le nom ah cher lilleur d'art mon voisin quel trésor pour vous ici quelles inspirations et voici encore dans ce coffret la lettre d'amour de Henri IV embrassant un million émigrés qu'il y a haine de foi la marquise de Verneuil le marquis veut faire un recueil d'autographes s'il trouve un relieur digne de les réunir tenez-vous bien monsieur bénédict maçon j'ai été transporté il n'y avait plus en moi que l'artiste l'amoureux lui-même semblait avoir fui quand tout à coup dans cette grande pièce pâle où glissait une lumière avare je sentis que le drame que j'avais oublié à l'instant pénétrait avec cette figure de rêve enmitouflée de fourrure blanche qui s'acheminait vers nous quel drame celui d'un côté que j'avais vu en partie se dérouler sous mes yeux celui d'ici que je ne connaissais pas encore peut-être bien les deux à la fois oui quand je me rappelle cette première heure singulière passée dans le vieil hôtel des Coulterêts ce qui domine en moi c'est l'impression que l'un de ces drames pourrait peut-être un jour s'expliquer par l'autre en tout cas qui n'était pas étranger l'un à l'autre et que ce mur bâti jadis pour séparer l'antique demeure ne séparait plus rien du tout depuis que Christine en faisait si facilement le tour qui avait-il de vrai dans tout ce qu'elle m'avait rappelé le matin même j'allais peut-être de savoir de la bouche de ce fantôme pâle qui s'avançait vers nous c'était la marquise j'avais reconnu bien qu'elle m'apparuit encore plus exsangue que lorsque je l'avais vue pour la première fois son apparition me plongea immédiatement dans cette indéfinissable rêverie que nous cause une musique douce et triste apportée à nos oreilles par une brise lointaine à travers un grand silence mais quel souffle de l'au-delà soulevait cette fragile image autant Christine semblait la réalisation idéale de la vie par sa ressemblance avec les plus suaves figures de la renaissance italienne autant le visage de la marquise avait un air de songe aux transparences si délicates qu'on eut craint de les profaner par l'examen je ne me lassais pas de regarder Christine mais devant cette languereuse lady on ne pouvait que baisser les yeux par crainte de l'effleurer ou peut-être même par pitié d'autant que cette forme fugitive était éclairée doucement par le triste flambeau d'un regard plein d'inquiétude et de douleur je pus constater tout de suite que j'étais attendu car Christine ne m'eut pas plutôt présenté que la marquise me remercia presque avec effusion d'être venue et assez hâtivement du reste comme si elle eut craint d'être surprise d'une voix qui rappelait le pépiment craintif d'un petit oiseau tombé du nid elle me dit mademoiselle Norbert nous a parlé de vous vous êtes le bienvenu le marquis a besoin d'un homme comme vous pour ses collections auxquelles il attache un si grand prix figurez-vous que mademoiselle Norbert voulait nous quitter c'est si triste ici elle prendra patience dans la compagnie d'un artiste comme vous moi aussi j'aime les livres je viendrai vous voir de temps en temps je m'ennuie oh si vous saviez comme je m'ennuie il faut me pardonner j'ai été élevé aux Indes n'est-ce pas il ne faut pas me quitter il ne faut pas me quitter et là-dessus elle s'en alla ou plutôt se sauva disparut au bout de la pièce comme si elle passait à travers les murs en répétant ces mots il ne faut pas me quitter Christine ne m'avait donc pas menti et c'était peut-être moins pour le marquis que pour la marquise qu'elle restait et par charité si elle avait mené une véritable intrigue avec cet homme elle ne m'en eut pas certainement averti elle murmura pauvre femme nous restâmes un instant silencieux à travers la vitre je regardais le jardin qui s'étendait derrière l'hôtel et qui me parut un peu négligé ce qui n'était point pour me déplaire l'été tout proche paraissait déjà vainqueur dans le fouillis de verdure et la libre éclosion des fleurs je me tournais vers Christine la santé de la marquise me paraît bien précaire elle me répondit en appuyant son front à la vitre cela dépend des jours parfois on la croirait près d'expirer et puis avec quelques bons jus de viande elle reprend des forces elle paraît normale alors comment normale que voulez-vous dire rien seulement je crois que la marquise a beaucoup d'imagination oui il y a des jours où elle se croit plus malade qu'elle ne l'est et cela suffit pour qu'elle le devienne tout à fait et sans transition Christine continua ah monsieur Masson je voulais vous dire une chose vous voyez cette petite porte là-bas au fond du jardin elle donne sur la rue que nous avons suivi pour venir jusqu'ici elle est à quelques cinquante mètres de chez vous il vous serait donc beaucoup plus commode de venir directement par ici vers cette porte et d'entrer par la porte de la bibliothèque qui donne sur le jardin que de faire le tour par la grande entrée et d'avoir à attendre la bonne volonté du suisse comme on dit encore ici je demanderai donc au marquis qu'il vous en donne la clé et vous croyez que le marquis la donnera à un inconnu d'abord vous n'êtes pas un inconnu et puis le marquis ne refusera pas cette clé du moment que c'est moi qui la demande pour vous seulement quand vous l'aurez vous me la donnerez à moi à vous oui à moi oh ne vous voyez pas ses yeux étonnés et qui attestent les plus méchantes pensées monsieur bénédict maçon si j'ai besoin de cette clé ce n'est point pour venir ici en cachette je vous prie de le croire c'est pour m'enfuir si c'est nécessaire j'en pouvais à peine croire mes oreilles ce marquis est donc bien redoutable fis-je vous le verrez encore un silence je le verrai si je veux car enfin rien encore de décider mais cette opinion je me garde bien de l'exprimer la jugeant du reste vaine et inutile à cause du peu de cas que je fais de ma volonté en face de celle de Christine cependant je ne peux dissimuler mon inquiétude depuis quelques minutes la marquise et Christine m'ont promené dans une atmosphère tellement incertaine la fille de l'horloger comprend mon hésitation oh il ne se passe pas autre chose ici que ce que je vous ai dit et qu'il n'a rien de tout à fait exceptionnel le marquis on ne le verra pas peut-être pas aujourd'hui j'avais espéré mais il est encore un peu honteux après la scène de ce matin ah c'est ce matin oui il a voulu m'embrasser c'est tout ce qu'il a eu de grave entre nous c'est pardonnable comment donc et je lui pardonne mais je prends mes précautions pour l'avenir voilà tout oui la clé la clé et moi elle a compris mon égarement et alors il s'est passé cette chose stupéfiante elle m'a pris la main et la gardée dans la sienne comme si cette main lui appartenait d'un geste qui prenait possession définitivement de ma personne et m'a dit soyez mon ami il y a longtemps que je le désire un longtemps et cependant quand elle était passée près de moi pendant des mois des années elle n'avait pas remué le sourcil et son regard était resté glacé dans son lac immobile ah pitié pitié Christine ne me fais pas pleurer comme disent mes pauvres vers je suis orphelin je suis enfant ne m'attire pas dans ton feu rien ne pourrait me retenir et peut-être ne me marquinerais-tu pas aussi facilement que tu as pardonné au marquis alors j'étais sans voix et je n'osais bouger de peur d'une catastrophe d'une bévue de ma part d'une maladresse d'une caresse qui siablement se fut-elle présentée ne pouvait être bonant de moi qu'une forme de la brutalité oh j'étais payée je vous le jure pour savoir là-dessus à quoi m'en tenir ma main dut cependant la brûler car elle la quitta soudain comme on quitte un fer rouge cependant à son geste trop prompt elle trouva une excuse la marquise moi je n'avais rien entendu les fourrures blanches étaient en effet revenues elles étaient derrière nous enveloppant une figure inquiète et souriante et lointaine comme un vieux pastel vous nous restez monsieur bénédict maçon oui oui allez je leur reste je leur reste elle peut bien être tranquille chapitre 7 le marquis 1er juin j'ai vu le marquis c'est un bon vivant mais auparavant j'avais vu ses portraits c'est une anecdote assez bizarre qu'il faut que je rapporte ici car elle a été pour moi l'occasion de la première lueur projetée sur la singulière intellectualité de la marquise christine aïeul de mon hôte enfin toute la série d'écouteurs près de jusqu'à Louis XV les autres se trouvaient paraît-il dans la galerie du premier étage mais ceci me suffisait pour le moment ces quatre images me présentaient l'histoire du costume masculin en France pendant une période de 150 ans avec cette particularité bizarre que ces différents accoutrements semblaient habiller le même personnage tant les écouteresses ressemblaient de père en fils il n'était point jusqu'aux manières jusqu'aux tons si j'ose dire qui ne se répétasse bref sous les dentelles et les bancs que de l'habit Louis XV sous la cravate à la garale l'habit et les guêtres à l'anglaise de l'an 9 sous la redingote à l'arge collet du temps de Charles X sous l'habit à la française du second empire on retrouvait le même coulteret haut en couleur au nez fort à la bouche arnue mais dont le dessin ne manquait point de finesse aux yeux d'un feu bizarre et troublant à la mâchoire dure au front un peu étroit mais volontaire souligné de sourcils réunis à leurs racines et sur tout cela un grand air d'audace un peu insolente qui semblait dire le monde m'appartient la vision que j'avais eue du marquis actuel au fond d'une voiture rapide avait été trop fugitive pour que je puisse dire qu'il continuait d'aussi près que les autres la ressemblance avec le trisaïeul je prononçais tout haut ici manque le portrait de Georges-Marie-Vincent j'avais à peine fini d'exprimer ma pensée que derrière moi une voix se fit entendre il y est je me retournais la marquise était là toujours grelottante dans ses fourrures je m'inclinais vous ne le voyez pas demanda-t-elle ou donc fis-je un peu étonné de l'air dont elle me disait cela car elle paraissait parler comme dans un rêve et ses yeux étaient immenses ou mais là et du doigt elle me désignait les quatre portraits mais lequel interrogeais-je encore et de plus en plus stupéfait mais n'importe lequel me répliqua-t-elle dans un souffle et comme vaincue par un grand effort elle se laissa glisser dans un fauteuil c'est là-dessus que la porte s'ouvrit et que le barquis fit son entrée je ne sais s'il vit sa femme je crois qu'il ne l'aperçut pas elle était placée de telle sorte qu'il pouvait très bien ne pas la voir en tout cas elle ne fit aucun mouvement elle resta tapie dans son coin comme une petite veine blanche peureuse retenant son souffle dès que je vis de près le marquis je compris ce qu'elle avait voulu dire avec son n'importe lequel c'était vrai qu'il ressemblait à n'importe lequel de deux qui étaient alignés sur le mur ah monsieur bénédicto maçon sans doute oui et bien je ne suis on ne peut plus heureux de vous rencontrer mademoiselle Norbert m'a souvent parlé de vous et je suis tout à fait votre obligé puisque vous voulez bien me consacrer un peu de votre temps vous verrez que vous aurez de quoi l'occuper ici ah oui vous étiez en contemplation devant les courterets ah c'est un spectacle qui en vaut bien un autre croyez-vous qu'ils n'ont pas l'air de s'ennuyer les gaillards ah de fait ils ont toujours une mauvaise réputation je ne leur en veux pas pour cela une telle lignée n'est-ce pas monsieur et toujours fidèle à son roi vous connaissez notre devise plus que de raison belle devise oh toujours plus que de raison dans le bien comme dans le mal à la guerre comme dans les plaisirs je parle du temps où il y avait des plaisirs ces gaillards là on connait ce temps là je les envie aujourd'hui nous ne l'avons plus que quelques distractions et encore on ne peut même plus chasser vous imaginez-vous Georges-Marie-Vincent se faisant la main comme son trisaïeul en la battant un couvreur sur un toit non n'est-ce pas ni moi non plus tout de même dans ce temps là il ne s'est pas trouvé un garde sans pêtre pour lui dresser pour ses verbales oh c'était un type que Louis-Jean-Marie Chrysostome premier écuyer de sa majesté nous avons fait du beau ah nous avons fait du beau monsieur nous sommes maudits dans tous les manuels de l'histoire de France rédigés par des francs maçons d'aujourd'hui parce que les francs maçons d'autrefois nous avons c'était plus ou moins francs maçons je me rappelle la chose est arrivée à mon grand-père qui était le premier gentilhomme de la chambre de Louis XVIII je me rappelle que ce soir là on a bien ri c'était un soir d'initiation mon grand-père arrière grand-père a passé pour de bon son épée à travers le corps de l'initiation qui était tenu en ville des propos fort désagréables pour l'honneur d'une dame qui avait celui d'être à la fois la maîtresse de sa majesté et de mon misaïeul ça c'était une épreuve le pauvre garçon en est mort comme le juste il y a eu contre Marie-Joseph Gaspard une levée de truelles il n'en s'est pas mal plus porté comme vous voyez et en prononçant ces derniers mots il se tournait vers moi de telle sorte que ma parole on ne savait au juste de qui il parlait quand il disait ce comme vous voyez du portrait de Marie-Joseph Gaspard ou de lui-même et il riait il riait de tout son coeur et de toute sa bouche aux dents éclatantes aux canines aigus oh c'était un homme de belle humeur et qui devait boire sec et manger saignant vous avez remarqué comme nous nous ressemblons tous on continue la lignée met à vie que ce jour-là le marquis avait dû boire pour faire l'or à sa devise plus que de raison plus aequo comme nous disons en latin en tout cas celui-là était sans mystère et nous nous donnait point comme la marquise des idées de fantômes pour parler comme les bonnes femmes et il nous planta là cependant que Sing Sing courait devant lui ouvrant les portes et que nous entendions son rire énorme qui semblait la seule chose dans ce vieil hôtel endormi puis tout retomba en silence tout s'effaça à nouveau et la petite nuée blanche derrière moi prononça ne trouvez-vous pas qu'il est effrayant pas loin du monde répondis-je en souriant je trouve que monsieur le marquis est en bonne santé oh il le peut oh il le peut dit-elle dans un souffle c'est justement ce que je vous disais il est effrayant il est effrayant de bonne santé ce qu'elle me disait je le comprenais de moins en moins et l'air de mystère avec lequel elle me disait cela me parut tout à fait puéril que pouvait-elle vouloir me faire entendre avec ce il le peut il le peut elle reprit en remontant d'un geste frileux sa fourrure sur son épaule nue avez-vous remarqué que le marquis quand il parle des coulterets de celui-ci de celui-ça ou d'un autre dit souvent je mon dieu madame sans doute dis-je comme il dirait nous nous les coulterets non 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 ce n'est pas cela il dit je me rappelle et ainsi il raconte une anecdote comme si la chose lui était arrivée à lui-même et où voulait-elle en venir elle avait toujours ses yeux immenses reflétant une pensée qu'elle était seule à voir madame quand monsieur le marquis m'a dit je me rappelle il faut évidemment comprendre je me rappelle que l'on m'a raconté il ne saurait en être autrement monsieur le marquis ne saurait se rappeler une chose qui s'est passée lorsqu'il n'était même pas né mais c'est la raison même pendant sa telle avec un soupir c'est la raison même elle se leva il est parti tout de suite expliqua-t-elle parce que Christine n'était pas là oh je vous en prie monsieur Marnson quand Christine est là ne la quittez sous aucun prétexte ils vont voir monsieur Marnson ah Sing Sing était derrière nous il nous écoutait je me retournais en effet le petit singe indien montrait ses yeux de jade derrière la porte entre ouverte et je le chassais en claquant des mains comme Christine me l'avait recommandé avant de me quitter la marquise me tendit la main d'un geste extrêmement là j'ai la plus grande confiance en vous monsieur Marnson je vous dis des choses des choses dont vous ne comprendrez l'importance que plus tard Christine ne veut pas comprendre elle oh je suis bien heureuse de vous savoir ici elle glissa disparue pauvre petite chose grelottante par cette belle journée de juin tiède par une fenêtre entre ouverte le jardin embaumé entrait dans la bibliothèque comme la vie entre dans un tombeau privé de sa momie et ce fut encore de la vie qui entra avec Christine rayonnante de jeunesse les joues pourpres la bouche en fleurs elle me donna ses deux mains vous ne vous êtes pas trop ennuyé sans moi je ne lui répondis pas que sais-je pu lui dire qu'il y avait de vie pour moi que près d'elle mon coeur tumultueux m'étouffait vit-elle mon trouble oh oui sans doute elle ne fit rien paraître en tout cas elle défit son chapeau d'un geste adorable de ce geste qui lui était particulier et qui mettait autour de sa tête la couronne lumineuse de son bras rose allons travailler me dit-elle et bien vous avez vu la marquise oui oui et le marquis aussi le marquis ne m'a pas l'air bien compliqué mais la marquise oh cela a déjà commencé racontez-moi ce qu'elle vous a dit je lui fis une narration complète de l'entrevue pauvre femme soupira-t-elle elle ne vous a pas paru un peu un peu folle en tout cas elle est bizarre comment se fait-il qu'elle est toujours froid je vous dis que c'est une femme pleine d'imagination elle s'imagine qu'elle a froid et elle a froid savez-vous son idée l'idée qu'il a transite l'idée qu'il a fait se promener comme une ombre dans cet hôtel de la Belle au bois dormant c'est à ne pas croire et je ne m'aurais pas cru si le marquis lui-même ne m'avait pas ouvert les yeux sur l'étrange monomanie de sa femme dont il a été le premier à souffrir car il a beaucoup aimé les femmes et bien mon cher monsieur Masson la marquise s'imagine que tous les marquis que vous voyez sur la muraille et celui d'aujourd'hui Georges-Marie-Vincent c'est le même ah je comprends je comprends maintenant n'est-ce pas vous comprenez son n'importe lequel qu'elle m'a déjà servi à moi et que j'ai répété au marquis qui m'a tout expliqué avec une grande tristesse en effet elle est folle oui pour elle le marquis Louis XV que vous voyez là sur le mur le fameux Louis-Jean-Marie Chrysostome n'est pas mort pas plus que les autres et le Georges-Marie-Vincent d'aujourd'hui c'est encore et toujours Louis-Jean-Marie Chrysostome je dis et toujours parce qu'elle est persuadée que maintenant il ne peut plus mourir à moins à moins à moins oh Christine cette fois vous m'en demandez trop long ce serait entrer dans un ordre d'idée que je n'ai pas encore le droit d'aborder avec vous le marquis que vous voyez si gai si bon vivant ne tient pas à ce que l'on connaisse toutes ses misères dirait-ce qu'en je le vois trop exubérant je me doute bien qu'il cherche à les oublier je vous dis qu'il a beaucoup aimé sa femme et je suis certaine qu'il l'aime encore et même qu'il n'aime qu'elle il essaie parfois de rire avec moi de ce qui lui arrive mais je ne me trompe pas aux faux éclats de sa raillerie regardez-moi me fait-il et dites-moi si j'ai l'air d'un cagliostro ou la comte de Saint-Germain la farce est drôle eh bien cette idée est venue tout d'un coup à ma femme et elle ne peut plus s'en détacher jusqu'alors elle me regardait avec amour maintenant elle ne peut plus rien voir sans épouvance c'est tellement drôle Christine qu'il faut que je vous embrasse voilà le genre cher monsieur bénédicte maçon seulement moi je ne veux pas que le marquis m'embrasse parce que moi je suis fiancé ah c'est vrai oui vous êtes fiancé il y a même longtemps que vous êtes fiancé je crois oui assez longtemps et pour longtemps encore osais-je demander elle ne me répondit pas elle revint à notre conversation la marquise est une petite anglaise sentimentale élevée aux Indes où les théories spirites les plus extravagantes ravagent les salons de la haute société elle a certainement assisté à des séances d'un fakirisme qui bouleverse les cervelles incertaines et la marquise est une cervelle incertaine de plus elle lit beaucoup elle se bourre de romans de l'au-delà d'un autre côté le marquis exubérant de vie n'a peut-être n'a peut-être pas su comprendre qu'il fallait traiter avec la plus extrême délicatesse cette fragilité suspendue entre deux mondes bref la rupture est complète aujourd'hui et bien près de le devenir il y a des histoires du parc au cerf sur le fameux Louis-Jean-Marie Chrysostome qui comme tous les seigneurs de son temps pratiquait plus ou moins l'occultisme la pauvre petite les a lus elle a vu ici les quatre portraits qui sont en effet si étrangement ressemblants et voilà maintenant vous connaissez la marquise tâchez de la guérir de son idée fixe si vous le pouvez monsieur bénédicte maçon j'ai encore une question à vous poser mademoiselle Christine est-ce que la marquise est jalouse oh non pourquoi parce qu'elle m'a dit en s'en allant surtout lorsque Christine sera ici ne la quitter sous aucun prétexte oui je sais pourquoi elle vous a dit cela oh la jalousie n'a rien à faire là-dedans et cela n'a aucune importance mais autant que possible je préfère en effet que vous soyez là quand j'y suis tout de même Christine ne m'a pas dit pourquoi la marquise m'avait dit cela chapitre 8 où l'on reparle de Gabriel 4 juin si je m'attendais à celle-là d'abord il est bon que l'on sache que mon aventure a causé dans le quartier une petite révolution ce n'est pas sans émoi que l'île Saint-Louis a appris que Mlle Normaire me rendait de fréquentes visites et quand on a su que j'accompagnais la fille de Horloger chez le marquis de Coulteret et que nous passions des heures ensemble en tête à tête dans sa bibliothèque indiscrétion du noble vieillard à la casquette galonnée promue à la garde du Grand Portail toutes les boutiques de la rue Le Grattier au Pont-sur-Lit et du Quai d'Anjou au Quai de Béthune entraient en rumeur on savait que je ne fréquentais point la messe aussi quand on m'aperçut un dimanche pénétrant sous les voûtes de Saint-Louis en Lille sur les talons de la famille d'Orbert on en conclut que j'étais un garçon perdu pour tout le monde l'archi-duchesse avec ses grands airs m'avait réduite à zéro elle m'avait pris sous le charme je n'en mangeais plus je n'endormais plus je n'en parlais plus du fait j'avais deux ou trois fois négligé de répondre aux questions insidieuses de Mme Lanclois évidemment grave j'imagine que dans le même moment l'arrière-boutique de Mlle Varesca ne chômait pas et que l'on devait dresser les plans pour me sauver des maléfices de la famille du sorcier moi un garçon si tranquille si rangé si ponctuel et qui était toujours si poli avec sa femme de ménage Mme Lanclois s'était juré de me prouver qu'elle existait encore et voici comment elle y parvint hier vers les onze heures du matin je rentrais dans ma chambre venant de l'hôtel de Coulteret où Christine n'avait pas paru ce qui m'avait mis de la plus méchante humeur du monde ma conversation prolongée avec le marquis qui lui aussi semblait attendre Christine n'ayant pu calmer mon impatience je trouvais Mme Lanclois qui devait avoir fini son ménage depuis longtemps mais qui inlassablement le recommençait je vis tout de suite que la brave femme avait quelque chose à me dire la façon dont elle ferma la porte derrière moi dont elle se planta les poings sur les hanches enfin toute l'émotion qui la gonflait m'annonçait que j'allais apprendre du nouveau je ne me trompais pas eh bien commença-t-elle eh bien un peu fort votre princesse vous ne l'avez pas vue ce matin chez votre marquis n'est-ce pas pardon Mme Lanclois pardon je pense que c'est de Mlle Norbert qu'il s'agit sachez donc une fois pour toutes Mme Lanclois que Mlle Norbert fait ce qu'elle veut et je vous dirai même que ce qu'elle fait ou ne fait pas ne m'intéresse d'aucune façon au revoir Mme Lanclois et rappelez-moi aux bons souvenirs de Mlle Barresca la bonne femme devint cramoisie puis passa au violet foncé se mornit les lèvres croisa fébrilement son fichu sur sa poitrine plate enfin se dirigea vers la porte mais avant de me quitter elle se retourna c'était pour vous dire que le beau jeune homme est revenu je ne puis m'empêcher de lui demander quel beau jeune homme le jeune homme en manteau avec des bottes et le chapeau à boucle je sentis que tout chavirait autour de moi je balbutiais celui que ouais celui dont je vous ai parlé un jour c'est Mlle Barresca et bien il est revenu le beau Gabriel est revenu je l'ai fixé d'un oeil agar étant tout à fait dans l'impossibilité de cacher mon émotion la mère Langloire jouissait amplement de l'effet qu'elle produisait vous ne me chassez pas maintenant c'est qu'il lui en faut à la petite vous savez avec ses grands airs avec ses grands airs j'avais envie d'étrangler cette horrible femme je me retenais pour ne point lui sauter à la gorge par un prodigieux effort sur moi-même j'arrivais à prononcer d'une voix à peu près normale cependant que j'essayais la sueur qui me coulait les tempes vous m'étonnez Mme Langloire je savais que ce jeune homme était malade oh oh il a l'air bien démoli ça c'est vrai mais on a la bonne saison avec les soins de la jeune personne il sera vite rétabli ah vous l'avez vu rentrer chez les normaires rentrer oh non je ne l'ai pas vu rentrer ce particulier là je vous ai déjà dit que je ne sais pas par où il passe bien sûr on dirait qu'il le cache chez eux il est peut-être poursuivi par la police je l'ai toujours dit c'est sûrement un étranger pour être habillé comme ça si vous trouvez que tout ça est naturel enfin je vais dire une chose voilà trois jours qui m'ont remercié ah oui madame Langlois ils vous ont remercié mais alors comment savez-vous comment je sais comment je sais mais quand la mère Langlois veut savoir quelque chose elle ferait la pige à la tour pointue vous pouvez en être assuré c'est comme je vous le dis et je le prouve quand ils m'ont eu fichu à la porte je m'ai écrié dans mon intérieur ah celle-là vous ne remporterez pas en paradis il faut vous dire que j'avais remarqué que du haut d'une lucarne de votre bâtisse il aurait été facile de voir ce qui se passait chez eux je me l'avais dit plusieurs fois ce matin j'ai vu partir ce carabin qui s'en allait à son école comme tous les matins puis ça a été le tour du vieux Norvège je m'attendais à voir sortir à son heure la Christine pour aller chez son marquis où elle est maintenant tout le temps fourrée c'est un secret pour personne pas même pour vous soit dit sans vous offenser les minutes et les quarts d'heure passent pas de Christine je m'ai dit mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire là dans toute seule avant que de mettre en train une autre femme de ménage faudrait voir bref je fais ni une ni deux je grimpe tout là-haut par une petite échelle j'arrive dans le grenier mais voilà à la lucarne qu'est-ce que je vois la Christine et le beau jeune homme qui se baladait tous les deux il faisait tout doucement le tour du jardin elle l'avait à son bras et lui disait des gamberies elle par-ci des gamberies elle par-là lui il ne paraissait pas aussi faro que la première fois que je l'ai vu quand il se tenait si droit si droit qu'on aurait cru qu'il avait avalé un manche à balai il était un peu raplapla et elle lui parlait doucement comme quelqu'un qui encourage un malade ils sont allés s'asseoir derrière l'arbre là il s'est laissé tomber dans le fauteuil de bois et elle oh bien elle l'a embrassé si c'est un parent fis-je la voix blanche il n'y a rien d'extraordinaire à cela oh elle l'embrasse pas comme un parent vous savez elle a une façon de le regarder alors alors la blanc gloire ne soyez pas une mauvaise langue mademoiselle Norbert est une fille honnête à la conduite de laquelle on n'a rien à reprocher oh moi je veux bien moi je veux bien tout de même elle ne vous a pas raconté que pendant que vous l'attendiez chez le marquis elle soit ici bien le petit parent en question chez elle parent que personne ne connaît ni d'Eve ni d'Adam elle m'en parlera peut-être cet après-midi et ne craignez rien madame Langlois je m'empresserai aussitôt de vous en faire part car je vois que l'on ne peut rien vous cacher je crois que vous m'en voulez monsieur Masson moi et de quoi donc ma brave femme mais dites-moi ils sont restés longtemps dans le jardin non pas même une demi-heure elle s'est levée la première elle lui a dit entrons papa ne va pas tarder à revenir oh il est docile elle doit sur faire des hommes ce qu'elle veut cette fille là elle s'est penchée elle lui a pris le bras ils sont rentrés tout doucement en faisant le tour du pavillon sur la droite vous savez que la porte du laboratoire de monsieur Jacques donne sur le côté dans la petite allée en face du mur ils sont rentrés par là j'ai encore attendu elle est sortie du pavillon au bout d'un quart d'heure environ elle est allée s'enfermer toute là où dans son atelier que d'un autre existance ils ont ces gens là pourquoi ce jeune homme est malade il a pris pension chez celui qu'il soigne et s'il est de la famille oh je suis tranquille pour être de la famille il en est là dessus pour que je n'ai aucun doute sur l'illusion madame Langlois ajoute quand on pense que ça se dit fiancé eh bien du plaisir monsieur Masson à propos vous me donnerez quelques sous pour acheter du bruit en belge elle est partie triomphante ainsi Gabriel n'est pas mort eh bien pour Christine j'aime mieux ça il faut donc en conclure que suivant l'expression de la mère Langlois ce jeune homme avait été simplement démoli et ce sont les soins de Christine et de Jacques Cotentin qui l'ont sauvé dès la nuit même de l'affaire le prosecteur avait dû rassurer Christine et le père Norbert lui-même sur les suites de l'accélérage qui avait jeté comme fou l'horloger sur son hôte mystérieux ce n'est pas un cadavre que dans la nuit du lendemain on avait descendu sous mes yeux dans une couverture mais un malade un démoli auquel on avait dû faire les premiers pansements dans la chambre de Christine et que l'on avait transporté dès qu'on avait pu chez le prosecteur où il était encore et moi je m'étais imaginé des choses j'avais respiré une odeur l'esprit va loin sur la mauvaise route ce n'est pas la première fois que je m'en aperçois depuis Henriette Havard et les autres toutes les autres qui ne sont pas revenus je supportais avoir des drames partout alors que le plus souvent il n'y a que de la comédie ce que je venais d'apprendre m'éclairait point les ténèbres qui entourent ce singulier personnage de Gabriel ne me renseignait point sur sa présence dans l'armoire sur la façon dont il pénètre chez les Norvères ni sur l'attitude de toute la famille à son égard mais au moins Christine que j'avais vue si tranquille au lendemain du drame ne m'apparaît plus comme un monstre inexplicable comme une poupée sans cœur et sans pitié comme une froide figure de beauté que j'adorais quand même mais à laquelle je ne pouvais songer dans le moment que je n'étais point sous le joug son regard sans une déchirante horreur non tout cela est très bien très bien seulement seulement Gabriel vit et elle l'aime ah que mes lèvres brûlaient quand je l'ai revu cet après-midi comme j'étais prêt de lui dire eh bien Gabriel va mieux mais je me suis tu au bord de l'abîme oui j'ai senti nettement que ce mot-là Gabriel je n'avais pas le droit de le prononcer c'est son secret le secret de son cœur comme on dit dans les romans c'est son roman et moi je suis hors de son roman je suis hors de son cœur je suis seulement près d'elle si je veux rester près d'elle tâchons d'oublier Gabriel elle est toute joie ainsi s'explique le rayonnement de ces derniers jours Gabriel va mieux Gabriel sera son bras dans le jardin tâchons d'oublier Gabriel et là je ne pense qu'à lui heureusement que le drame d'ici me reprend avec une certaine brutalité nous nous trouvions Christine et moi dans la petite pièce que l'on a mise à notre disposition au fond de la bibliothèque quand nous vîmes arriver la marquise dans une agitation qui faisait pitié Sing Sing a couré derrière elle elle murmura comme si le souffle allait lui manquer chassez cette petite bâtiment je chassais Sing Sing qui ne protesta pas mais que vous a-t-il fait madame demandai-je vous devriez vous plaindre au marquis elle eut un pâle sourire le Sing Sing ne me fait rien que de me suivre partout il n'y a rien là que je puisse apprendre au marquis elle était en proie à un tremblement singulier des plus pénibles à voir elle se tourna du côté de Christine vous en supplie fit-elle protéger moi vous qui avez de l'influence sur le marquis dites-lui qu'il faut me laisser en paix que ma pauvre tête s'égare et que ce docteur finira par me rendre tout à fait folle quel docteur ? demandai-je à ce moment la porte de notre cabinet s'ouvrit et la cariatie de bronze apparut dans l'embrasure l'hercule indien courbait la tête et les épaules comme s'il soutenait toute la maison monsieur le marquis fait prier madame la marquise de se rendre dans ses appartements où le docteur l'attend je regardais la pauvre femme elle claquait l'élan rodin pour sa porte de l'enfer n'a pas inventé une figure où l'effroi de ce qui va arriver creusa des rides plus cruelles ravagée par l'épouvante elle nous regarda tour à tour éperdument en vérité je ne savais quelle contenance tenir ignorante en somme de ce dont il était question mais toute ma pitié allait à cet oiseau blessé qui cherchait un refuge Christine lui dit avec tristesse allez madame vous savez bien que c'est pour votre santé elle entreouvrit ses lèvres s'exangues mais même les mots ne sortirent point elle tremblait de plus en plus elle me regarda de ses yeux immenses et glacés mon Dieu fis-je mon Dieu je ne trouvais pas autre chose à dire Sangor répéta encore sa phrase les épaules de plus en plus courbées comme si sous le poids il allait laisser chouard toute la bâtisse et plus il était courbé plus il paraissait formidable dans son épaisseur musclée enfin comme cette scène semblait ne devoir pas avoir de fin l'Hercule se déplaça se courba encore allongea vers la marquise un bras redoutable celle-ci fut debout en une seconde statuette de l'horreur devant cette statue de la force et ils disparurent tous deux tandis que l'on entendait rire sing-sing derrière les portes refermés ce que je venais de voir m'avait brisé certainement si j'avais vu Christine si calme je serais intervenu comme je la regardais et qu'elle ne disait rien mais enfin m'écria-je vous savez ce qu'on va lui faire pourquoi cette épouvante quel est ce docteur dont la seule évocation semble épuiser sa vie oh sans ce docteur là elle serait déjà morte répondit Christine vous la verrez dans huit jours elle ne sera plus reconnaissable aujourd'hui ce n'est plus qu'une ombre elle est sans force sans couleur vous serez stupéfait de la voir agir à nouveau avec tous les gestes de la vie et toutes les grâces de la jeunesse et qui donc est cet homme qui accomplit un pareil miracle c'est un médecin hindou qui a une grande réputation en Angleterre et qui vient souvent à Paris où il a aussi son cabinet avenue d'Iéna oh oui il est bien connu vous avez dû en entendre parler le docteur Saïb Khan oui je crois n'a-t-on pas publié dernièrement son portrait dans le Royal Magazine parfaitement bien c'est lui et qu'est-ce qu'il lui ordonne oh la chose la plus naturelle du monde des sérums des jus de viande et pour que la marquise prenne un peu de viande on a besoin de faire venir le docteur Saïb Khan qu'elle a en si profonde horreur vous m'avouez Christine que tout cela est de plus en plus incompréhensible pourquoi donc ? si vous la voyez dans cet état c'est qu'elle se refuse à prendre quoi que ce soit avec une obstination qu'on ne retrouve que chez les grévistes de la faim or Saïb Khan est le seul qui puisse la faire manger il commence là mais il hypnotise vous connaissez son système on en a assez parlé agir sur l'esprit pour guérir la matière ça n'est pas une nouveauté mais l'Inde possède depuis des siècles une thérapeutique de l'esprit auprès de laquelle la science de nos charcots modernes est un balbutiement d'enfants nouveau-nés évidemment quand Saïb Khan a affaire à une cliente difficile comme la marquise une cliente qui se refuse il doit agir avec une brutalité psychique dont je n'ai même pas une idée et qui à l'avance anéantit la pauvre femme vous comprenez maintenant pourquoi son égarement ne me donnait que de la tristesse pourquoi j'encourageais la malheureuse pourquoi je lui disais que c'était pour son bonheur et tout cela parce qu'elle s'imagine qu'elle est mariée à christine me regarda fixement marier à qui dit doute votre pensée incita-t-elle et bien marier à un phénomène qui est plus fort que la mort est-ce bien cela elle hocha la tête d'une façon qui ne me satisfiqua moitié j'insistai à mon tour mais tout cela ne tient pas debout elle pourrait s'imaginer cela et ne pas se laisser bouillir de faim mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je repris au bout d'un instant mais si je vous entends bien ce saïpe canne ne peut la guérir que pour quelques semaines sans me regarder christine me répondit et là si il est étrange même de voir avec quelle régularité de pendule la marquise glisse de la vie à la mort pour remonter de la mort à la vie et redescendre ensuite au bout d'un certain temps chez elle l'idée réapparaît qui finira par la tuer si l'on n'en guérit pas le marquis n'a plus d'espoir qu'en saïpe canne et en dehors de l'idée pour tout le reste elle est lucide très lucide et même remarquablement intelligente alors il est inimaginable que l'on ne puisse lui faire toucher du doigt l'absurdité de son idée je dis bien toucher du doigt car enfin pour tous ces cultes raies depuis Louis-Jean-Marie-Crisostome jusqu'à Georges-Marie-Vincent on a bien dressé des actes de naissance et de décès des actes authentiques pas pour tous et c'est bien là ce qui fait le malheur du marquis il y a deux cultes raies qui sont morts assez mystérieusement à l'étranger vous savez qu'ils étaient grands coureurs d'aventure certains sont nés à l'étranger et il est exact que certains papiers ne sont pas d'une authenticité absolue mais vous savez qu'au deux siècles passé c'était la chose courante même en France et que les naissances les mariages les morts étaient prouvés surtout dans les grandes familles moins par des documents que l'on négligeait d'établir ou que les révolutions avaient pu faire disparaître que par le témoignage des contemporains la marquise est au courant de cette particularité on n'a pas pu lui prouver la mort des coulterets ni leur naissance d'une façon formelle à ses yeux car j'ai toutes ces confidences et le marquis d'autre part a mis à ma disposition tous les documents dont il disposait voilà où nous en sommes c'est inimaginable mais enfin si elle était saine d'esprit comment la première idée d'une chose pareille lui est-elle venue la première idée la première idée mon dieu mon cher monsieur bénédict maçon je ne pourrais pas vous dire je n'en sais rien moi il y avait de l'hésitation dans sa réponse sans doute avais-je fait sans le savoir allusion à cette autre chose dont elle ne m'avait encore rien dit et qui était au nombre de ces grandes misères dont le marquis ne faisait point part à tout le monde et dont au plus il paraissait fort bien se consoler pendant toute la fin de cette conversation Christine avait eu la tête penchée sur un ouvrage de ciselure assez délicat et semblait très absorbée par le trait que son stylet creusait avec une aisance singulière dans la plaque toute préparée je me penchais au-dessus d'elle pour voir c'est pour vous que je travaille fit-elle de sa voix harmonieuse et calme vous incrusterez cette plaque dans votre relure des dialogues socratiques alors je reconnus certains profils apolléniens l'œil fendu en amande le dessin de la bouche l'ovale parfait du type qui avait peut-être été celui d'Alcibiade ou de quelque autre disciple se promenant sous les ombrages du dieu à Canémos mais qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Gabriel chapitre 9 d'Orga 8 juin Christine avait encore raison j'ai revu la marquise elle est méconnaissable trois jours ont suffi pour cette transformation maintenant on sait bien une personne vivante en tout cas elle semble reprendre goût à la vie elle sort ou on la sort en voiture découverte une voiture atelée elle adore paraît-il les chevaux elle revient du bois les joues fleuries son regard cependant est toujours triste inquiet mais le sang circule à nouveau dans ses veines l'esprit est toujours malade mais le corps va mieux elle sort avec sa dame de compagnie anglaise sangor conduit il a à côté de lui sing-sing elle ne reçoit jamais de visite Christine me dit que c'est elle qui ne veut recevoir personne elle refuse d'aller dans le monde et le monde n'insiste pas le bruit a commencé à se répandre que la pauvre jeune femme n'avait pas une cervelle très très solide ses silences ses bizarreries son air de plus en plus lointain ont détaché d'elle peu à peu toute la société qui était du marquis dès les premiers mois de son retour en France le marquis a donné quelques fêtes dans son hôtel et puis tout ce mouvement qui ressuscitait le quai de Béthune a cessé assez brusquement on plaint Georges Marie Vincent néanmoins ses amis se félicitent qu'il ait pris le dessus sur ses malheurs domestiques je tiens naturellement tous ces détails de Christine elle est très renseignée le sang des coulterets est plus fort que tout me dit-elle ils en ont vu bien d'autres un petit bourgeois serait écrasé par cette infortune lui il prend des maîtresses il aurait voulu me mettre dans sa collection ça n'a pas réussi il est déjà consolé ou du moins je l'espère je ne suis je ne puis être que son ami et l'ami de la marquise ils ont besoin de moi entre deux voilà vous avez le secret de ma situation ici sur ses entrefaites le marquis est entré un flacon et des gobelets d'argent à la main ses yeux brillait il faut que je vous fasse goûter dit-il ce que Saïb Canne vient de trouver pour la marquise elle y a goûté elle a déclaré cela excellent je vous crois on dirait du cocktail et savez-vous ce que c'est un mélange de sang de cheval d'hémoglobine de je ne sais quoi goûtez-moi ce plat je vous dis aucune fadeur au contraire une saveur capiteuse et chaud à l'estomac comme un vieil armagnac ça réveillerait à mort et ça vous donne un appétit nous bûmes c'était en effet tout ce que disait le marquis avec cela ma petite Christine nous la remettrons debout en quinze jours il se tourna vers moi vous étiez là quand on est venu la chercher pour le docteur Christine vous a raconté vous êtes un ami la pauvre enfant si nous pouvions la sauver bah que le corps se porte bien et la tête ira mieux il s'est frappé le front il s'en est allé avec son flacon et ses gobelets enchantés rayonnant c'est chaque fois la même chose me dit Christine chaque fois il s'imagine que sa femme est sauvée en attendant il va aller ce soir rejoindre sa dorga sa dorga oui là dans ses hindous bah décidément il a pour en être revenu il ne sort pas de l'Inde cet homme là il l'a ramené de là-bas en même temps que sa femme vous m'aviez dit qu'il adorait la marquise mais êtes-vous naïf un coulteret peut adorer sa femme et avoir dix maîtresses celle-ci lui fait honneur elle fait courir tout Paris 9 juin j'ai vu d'orga oui moi qui ne sort pas le soir dix fois par an j'ai eu la curiosité d'assister aux danses de la belle hindoue je suis allé au music hall il y avait comme on dit dans le jargon des communiqués de théâtre une salle resplendissante je m'attendais à une petite danseuse demi-nue avec quelques bijoux sur la peau des disques au sein une ceinture de métal et de lourds bracelets aux chevilles je m'attendais encore à quelques déhanchements rythmés dans un décor de pagode enfin le genre si ennuyeux qui a débarqué en Europe avec la dernière exposition eh bien j'ai vu apparaître une superbe créature au teint à peine embrée dans une toilette de gala à la dernière mode matin le marquis aime les contrastes la marquise est d'orgas c'est le jour et la nuit un jour blême à son déclin à son dernier rayon sous un ciel du nord au crépuscule anémique et voici la nuit chaude brûlante fabuleuse où flambent tous les feux de l'Orient mais plus que les bijoux qui l'étoilent plus que la fernière qui étincelle sur son front dur éclate les yeux de cruelle volupté de d'orgas l'Orient dans une robe de la rue de la paix les jambes de la déesse calie dans des bas de soie et dansant un chimie que l'on écoute dans un silence oppressé après la dernière danse quand la salle put respirer une foudroyante acclamation a attesté la satisfaction des spectateurs qui en voulaient encore mais la belle danseuse avait disparu assez méprisante et ne revint plus les lumières jaillirent sur les visages pâles ou cramoisis au gré des tempéraments et j'aperçus le marquis écarlate qui sortait d'une loge avec Saïd Kahn il daigna me reconnaître vous avez vu je tâtis là vous avez vu quelle merveille et à ma grande supéfaction il me prit sous le bras allons la féliciter je me laissais entraîner nous fûmes bientôt dans sa loge assiégée mais qui ne s'ouvrit que pour nous cette fois elle était demi-nue au milieu des fleurs le marquis me présenta monsieur bénédict masson un grand poète je ne protestais pas j'eusse été incapable de dire un mot je la regardais à la dérobée honteusement et l'air mauvais un air que je prends souvent avec les femmes pour masquer ma timidité quant à elle elle m'avait jeté un coup d'oeil dans la glace et ne s'était même pas retourné quelques vagues paroles de politesse elle devait me trouver très mal habillée elle réclama du champagne passa derrière un paravent et je m'enfuis la tête chaude les oreilles sonnantes je me sentais une haine farouche pour le marquis et pour tous les hommes riches qui n'ont qu'à se baisser et à se ruiner pour ramasser le pain et femme et moi moi qu'est-ce que j'aurais fait l'image de Christine en moi charmante et subtile et figie ah seigneur Dieu j'ai envie de me tatouer la peau comme un colonial comme un joyeux un coeur avec une flèche et autour j'aime Christine quand je me regarderai dans la glace de mon armoire je croirai peut-être que c'est arrivé chapitre 10 l'autre chose 10 juin le spectacle que me donnait Dorga m'avait empêché de prêter la moindre attention au médecin hindou au fameux Saib Khan qui se trouvait dans la loge avec le marquis c'est à peine si je me rappelais ses yeux de femme des yeux noirs de ouri dans un masque barbu mais le marquis est descendu aujourd'hui dans la bibliothèque avec Saib Khan et j'ai pu observer celui-ci tout à mon aise Saib Khan a plutôt le type afghan il est beau ils sont très beaux dans ce pays là il est moins bronzé que les princes indiens des bords du Gange son visage sévère est entouré d'une barbe de jet très soignée qui se termine en pointe il a une stature puissante qui rappelle celle de sang l'or de larges épaules une taille fine il est admirablement habillé chaussé élégance simple impeccable je comprends sa puissance sur les femmes le trouble qu'il inspire il paraît si sûr de lui qu'il est à peu près impossible que l'on reste sans inquiétude enfin du double mystère de ses yeux de femme et de cette bouche carnassière où ai-je donc vu déjà ce dangereux sourire aux dents de tigre et bien dans les portraits surtout surtout dans celui de Louis-Jean-Marie Chrysostome le premier des quatre et ce sourire toujours un peu féroce mais à une moindre puissance il erre encore de temps à autre sur les lèvres de ce bon vivant de Georges-Marie-Vincent tous deux se sont intéressés à mes travaux qui consistent pour le moment à faire un relevé des documents les plus rares les plus précieux qui se trouvent accumulés en pagaille dans un coin de la bibliothèque qu'il faudra classer réunir suivant un plan que je suis libre d'établir à mon gré et suivant mes goûts le marquis est loin d'être une brute j'ai trouvé en lui non un collectionneur averti car cette collection ne lui doit rien ou à peu près mais un véritable érudit très au courant du mouvement littéraire depuis deux siècles ceci je ne puis le nier je ne puis le nier un homme qui dans ses voyages s'est toujours intéressé aux bibliothèques nous avons eu une longue discussion sur celle de Florence et sur le manuscrit de Longus et sur la fameuse stage d'encre de Paul-Louis Courrier il ne donne pas raison à Paul-Louis qui traite bien à la légère un pareil crime je ne savais pas le marquis si amoureux de Daphnisse et de Chloré mais tout cela c'est de la littérature la réalité c'est d'Orga ainsi pensais-je et telle était aussi sans doute la pensée de Saïp Khan dont le sourire s'élargit sur l'éclatante menace de sa mâchoire de bête fauve ils s'en allèrent et ils durent quitter aussitôt l'hôtel car j'entendis le bruit d'une auto qui s'éloignait dans la cour d'honneur presque aussitôt la porte qui donnait sur le petit vestibule s'ouvrit et la marquise parut où a-t-il appris tout cela me souffla-t-elle où a-t-il appris de cela pourriez-vous me le dire Georges-Marie à un sang a eu une instruction très négligée d'après même ce qu'il raconte il n'a jamais su me dire le nom de son précepteur alors elle avait écouté derrière la porte c'est donc en vain que physiquement elle se portait mieux l'idée était toujours là cette idée absurde qui me faisait la regarder maintenant avec une tristesse infinie oh elle ne se mépris point à mon air je vous fais de la peine n'est-ce pas Christine a dû exciter votre pitié et plus bas elle n'est pas ici Christine non elle vient de partir oh tant mieux fit-elle nous allons pouvoir causer elle vous a dit bien entendu l'idée ils me croient tous folles ici oh il y a des moments où je voudrais être morte oui morte mais j'ai peur même de la mort oui il y a des moments où j'ai peur de la mort plus que de tout et je vous dirai pourquoi un jour à moins que vous ne le deviniez d'ici là j'ai peur de la mort j'ai peur de la vie j'ai peur de Saib Khan celui-là est tout puissant il peut tout ce qu'il est possible de pouvoir s'il avait pu m'arracher l'idée du corps comme on l'arrache une dedans ce serait chose faite depuis longtemps je l'ai connu aux Indes aucune idée ne lui résiste pourquoi n'a-t-il pas réussi avec moi parce que chez moi l'idée n'est pas seulement une idée c'est le reflet de la réalité vous comprenez bien ce n'est pas une imagination sur laquelle un homme comme Saib Khan puisse agir c'est la vérité vivante et naturelle contre laquelle il n'y a rien à faire Saib Khan commanderait à une montagne de disparaître que l'Himalaya n'en serait point remué sur sa base n'est-ce pas bien il n'est pas plus dans son pouvoir de disperser le bloc inséparable indestructible jusqu'à ce jour le bloc découlterait m'avez-vous comprise m'avez-vous comprise elle posa sur ma main sa main brûlante je vous dis que c'est le même ses yeux immenses cherchaient les miens je n'osais la regarder pour qu'elle ne vit pas toute la pitié qu'elle m'inspirait madame madame comment pouvez-vous enfin comment une femme comme vous de votre intelligence madame prenez garde il n'y a rien de plus redoutable au monde que le merveilleux c'est un domaine où se sont perdus les esprits les plus solides il y a des idées madame avec lesquelles il ne faut pas jouer Jésus-Marie s'écria-t-elle est-je l'air de jouer mais je parle sérieusement ceci est un fait Georges-Marie-Vincent n'a reçu aucune instruction seul le premier des quatre disons des cinq avec celui d'aujourd'hui seul Louis-Jean-Marie Chrysostome qui était l'un des plus débauchés seigneurs de la cour de Louis XV fut aussi une sorte de savant oh je sais dis-je avec cela beau parleur il tenait tête à Duclos il brillait chez Dolbach il a écrit des articles pour la grande encyclopédie je ne vous apprends donc rien de nouveau à qui est-ça-t-elle il avait été élevé par les soins de son oncle l'évêque de Fréjus et bien monsieur Masson je vous affirme que la conversation que vous avez eue tout à l'heure avec Georges-Marie-Vincent n'aurait pas été possible si Louis-Marie-Chrysostome n'avait pas reçu cette éducation-là je sursautais tout de même madame permettez-moi de vous dire que Paul-Louis Courrier n'avait pas encore taché d'encre le manuscrit de Longus au temps de Louis XV elle pinça les lèvres oh il ne me manquait plus que vous me prissiez pour une sorte laissa-t-elle tomber j'ai voulu dire que sans cette éducation-là sans les souvenirs classiques qu'elle comporte Georges-Marie-Vincent ne s'intéresserait guère au trésor de la bibliothèque de Florence excusez-moi madame il y a une chose en tout cas que je puis vous dire et qui m'a en effet toujours étonné c'est la solidité de cette instruction classique chez le marquis n'est-ce pas ? de nouveau ses yeux brillèrent de nouveau elle me prit la main par un si vous vouliez être mon ami je prononçais quelques paroles de dévouement son agitation subite m'inquiétait je regrettais d'être seul avec elle j'aurais voulu voir apparaître Sangor et même Sing Sing oui je le sens vous me comprendrez vous vous il le faut je ne suis plus que la plus misérable chose du monde entre la vie et la mort ni Saib Khan ni Christine ne veulent me comprendre Christine me prend pour une folle Saib Khan pour une malade et il me ressuscite malgré moi pourquoi me ressuscite-t-il mais pourquoi me ressusciter pour l'autre avant qu'il ne soit son complice ce que je finirais par en venir croire car enfin j'ai horreur de toute la vie que Saib Khan me redonne au prix de quelle douleur et cependant il m'est défendu de mourir ah mon ami mon ami êtes-vous jamais allé au château de Coulteret vous ne l'avez pas visité non c'est un château comme on dit historique là-bas entre la Touraine et la Sologne la chapelle est un chaîne-oeuvre comparable à l'église de Brou mais je vous prie de croire que ce ne sont point ces dentelles gothiques qui m'ont attiré non non il faut descendre dans la crypte là sont les tombeaux des Coulterets monsieur Bénédicte Masson le tombeau de Louis-Jean-Marie Chrysostome est vide vide je vous dis comprenez-vous non 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 je ne comprends pas elle parut excédée de mon insistance à ne pas comprendre mais vide et c'est le dernier tombeau des Coulterets il n'y en a plus d'autres on ne meurt plus chez les Coulterets mais madame s'ils sont morts à l'étranger évidemment évidemment mais je vous répète que le tombeau est vide eh bien la révolution est passée par là et combien le tombeau mais ce n'est pas cela ce n'est pas cela la révolution n'a rien à faire là-dedans le lendemain du jour où l'on a descendu le corps de Louis-Jean-Marie Chrysostom dans la crypte on a trouvé la pierre déplacée et le tombeau vide et alors mais comment et alors mais vous ne connaissez donc pas l'histoire des Coulterets je ne vous croyais je ne vous croyais plus renseigné sur Louis-Jean-Marie Chrysostom vous me disiez tout à l'heure qu'il avait écrit des articles pour la grande encyclopédie il n'a écrit qu'un article un seul et vous ne savez pas sur quoi vous n'en connaissez pas le sujet attendez moi ici je vais vous le chercher elle se sauva et je restais là étourdi par cette conversation ahurissante et qui me choquait par son manque de liaison que cette femme fût tout à fait folle cela ne faisait plus maintenant pour moi l'ombre d'un doute elle revint quelques minutes plus tard à le tente vite vite me jeta-t-elle remportez tout cela chez vous dissimulez ce paquet lisez et vous saurez tout sing sing est dans l'escalier sang gore arrive adieu elle m'avait laissé sur la table devant moi un petit paquet enveloppé dans un journal de mode et noué d'un ruban noir je le glissais sous mon veston et je rentrais chez moi j'étais persuadé que j'allais enfin savoir ce que c'était que l'autre chose chapitre 11 prier pour elle à 10 heures du soir derrière les volets clos de mon atelier je lisais encore maintenant je sais ce que c'est que l'autre chose c'est inimaginable à notre époque maintenant je comprends pourquoi elle me répétait de cet air agar j'ai peur de la mort elle qui a déjà eu si peur de la vie je comprends le sens qu'elle attachait à cette phrase il m'est défendu de mourir on a frappé à mes volets j'entends la voix de Christine comment ose-t-elle me faire une visite à une heure pareille et pourquoi je vais ouvrir elle est accompagnée de son fiancé Jacques Cotentin qu'elle me présente ils sont allés par cette tienne soirée de juin faire un tour sur les quais et en rentrant elle a aperçu de la lumière chez moi alors elle est venue me dire un petit bonsoir en passant et ils entraient tous deux comme chez un vieil ami de la famille jamais je n'avais vu de si près le prospecteur je m'en serais fort bien passé mais l'idée que Christine ne l'aimait pas et qu'elle le trompait tout au moins moralement avec Gabriel me le rendait supportable je vis qu'il avait de grands yeux bleus de myope intelligent et pensif sous son air bourru je ne sais pas s'il se rendait bien compte qu'il était chez moi il me parut voyager dans la lune comme bien des savants mais à son âge c'était peut-être un genre et bien fit Christine en s'asseyant elle vous a donné le paquet vous avez lu je viens de la part du marquis vous priez de garder tout cela chez vous ou de le détruire en tout cas de ne pas le lui rendre ce sont ces papiers là qui l'ont rendu malade la pauvre femme vous connaissez maintenant le point de départ de toutes ces imaginations si je ne m'abuse le voilà fit-je en mettant la main sur un opuscule intitulé les plus célèbres broucolac broucolac est le mot dont se servaient les grecs pour désigner ce que la superstition moderne désigne sous le nom de vampire cet ouvrage imprimé à Paris sous la révolution parlait le plus sérieusement du monde de ces êtres que l'on croit morts et qui ne le sont pas et qui sortent la nuit de leur tombeau pour se nourrir du sang des victimes pendant leur sommeil quelques-uns de ces vampires dont on citait les noms retournent repus dans leur sépulture c'est là qu'on a pu en surprendre un certain nombre surtout en Hongrie et dans la Malmagne du Sud ils avaient un coloris vermeil leurs veines étaient encore gonflées de tout le sang qu'ils avaient sucé on n'avait qu'à les ouvrir pour voir ce sang couler aussi frais que celui d'un jeune homme de 20 ans certains ne reviennent dans leur tombeau dont ils ont l'horreur ce sont évidemment les plus dangereux parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'on s'en débarrasse jamais on ne sait plus où les trouver ils se confondent avec le reste des mortels dont ils épuisent la vie au profit de la leur indéfiniment prolongée la seule façon à peu près sûre que l'on a de détruire un brucolac est de réduire sa dépouille en cendres après lui avoir préalablement tranché la tête mais comment être sûr que l'on a bien affaire à un brucolac au moins qu'on ne le trouve rose et verveille dans son tombeau le dernier nom de brucolac cité par l'opuscule était celui du marquis Louis-Jean-Marie Chrysostome de Coulteret dont la vie surtout dans les dernières années du règne de Louis XV avait été une épouvante pour les pères de famille qui avaient de jolies filles à marier ces honnêtes bourgeois avaient bien cru être débarrassés du monstre à sa mort mais dès le lendemain on apprenait que Louis-Jean-Marie Chrysostome avait quitté son sépulcre où il n'était jamais revenu nombreux étaient les témoignages de gens qui prétendaient l'avoir vu depuis rôder la nuit autour de leur demeure des jeunes filles des jeunes femmes qui avaient eu l'imprudence de dormir la fenêtre de leur chambre ouverte étaient retrouvées le lendemain matin dans un état de dépérissement absolu et on n'avait pas tardé à acquérir la preuve par la découverte que l'on faisait d'une petite blessure derrière l'oreille que le vampire était passé par là enfin l'opuscule ajoutait que le destin de ces jeunes personnes était d'autant plus funeste qu'il est avéré depuis la plus haute antiquité que les victimes deviennent vampires elles-mêmes après leur mort tous les ouvrages que j'avais trouvés dans le paquet noués d'un ruban noir traitaient du même sujet c'était des histoires horribles épouvantables de ce qui s'est fait et passé au faubourg Saint-Marcel à la mort d'un misérable broucolac des revenants des fantômes et autres qui ne veulent plus quitter la terre des comment se nourrissent les vampires un traité sur la façon de vivre des broucolac dans leur sépulcre et hors de leur sépulcre enfin le fameux article de Chrysostome de Coulteret qui avait paru dans la première édition de la Grande Encyclopédie et dans lequel l'auteur parlait des vampires avec une assurance et une science qui eussent effrayés si elles n'avaient fait sourire on y lisait ceci entre bien d'autres choses on donne comme on sait le nom de vampire à un mort qui sort de son tombeau pour venir tourmenter les vivants il leur suce le sang quelquefois il les sert à la gorge comme pour les étrangler toute espèce d'attachement tout lien d'affection paraît rompu chez les vampires car ils poursuivent de préférence leurs amis et leurs parents etc etc vous comprenez exprima Christine avec un triste sourire vous comprenez pourquoi le marquis désirait tant voir la marquise se livrer à un autre genre de lecture maintenant vous connaissez toutes ces misères mais la pire de toutes est bien celle-ci pour laquelle il vous demande le secret le plus absolu il ne tient pas à être ridicule ridicule un vampire de nos jours ferait la joie de Paris si on apprenait jamais que la marquise croit que son mari passait nuit à lui sucer le sang on ne s'ennuierait pas dans les salons ni à Montmartre ni aux revues de fin d'année je vous prie de le croire voilà pourquoi on la surveille tant un mot imprudent et Georges-Marie-Vincent n'a plus qu'à retourner au Tibet comme je ne disais rien elle continua elle ne vous avait jamais montré le bobo qu'elle a dans le cou non c'est peut-être qu'il est guéri pour le moment mais je suis tranquille au premier bouton qui lui poussera sur l'épaule vous n'y couperez pas mon ami vous passez maintenant par les étapes qu'elle m'a infligées elle vous montrera la petite piqûre par le truchement de laquelle cet affreux marquis prend son sang et sa vie vous ne riez pas ? ma foi non répondis-je le marquis a sans doute raison de craindre le ridicule mais la plus à plaindre c'est encore elle assurément vous avez raison répliqua Christine en reprenant son air le plus sérieux il n'y a plus qu'à prier pour elle prier pour elle répéta une voix qui jusqu'alors ne s'était guère fait entendre je fus surpris du ton sur lequel monsieur le procteur avait prononcé ces quelques paroles vous ne croyez pas aux vampires monsieur demandais-je en souriant cette fois monsieur me répondit Jacques Cotentin je croise à tout et je ne croise à rien nous vivons dans un temps où le miracle d'hier crée l'industrie de demain dans tous les domaines nous heurtons à des hypothèses contradictoires la science se promène incertaine dans ce chaos de points d'interrogation qu'est notre petit univers y a-t-il plusieurs mondes Edgar Paul l'un de nos plus grands philosophes je parle sérieusement a prouvé par une série d'équations qui en valent bien d'autres qu'il y a plusieurs mondes et par conséquent plusieurs dieux d'autres ont au moins prouvé qu'il n'y en a qu'un seul mais ils ne sont point d'accord sur lequel le dieu de Socrate de Descartes n'a rien à faire avec celui de Pascal ni surtout avec celui de Spinoza déisme panthéisme où est la vérité et vous me demandez s'il y a des vampires s'il est possible qu'un seul coulteret ait vécu cent cinquante ou deux cents ans mais je n'en sais rien moi monsieur continua-t-il de sa voix un peu professorale et qu'en rouette une laryngine chronique mais ceci est le secret de la vie et de la mort que nous n'avons pas encore pénétré mais que nous ne désespérons pas de violer un jour commence la vie ou commence la mort partout nulle part ni commencement ni fin que voyons-nous qu'observons-nous des transformations des mouvements qui recommencent que nous pouvons appeler les pulsations du cœur de Dieu voilà ce que l'expérience déjà nous a appris une chose que l'on croit morte n'est que de la vie en sommeil la science un jour monsieur comme nous l'avons fait pour l'électricité avec la bouteille de l'aide arrivera à mettre en flacon les éléments de cette vie et part dans ce que nous croyons être aujourd'hui de la mort et ce jour-là nous aurons recréé de la vie nous aurons tiré la vie de la mort comme on pourrait tirer en principe du radium de cette table en attendant monsieur je ne puis dire qu'une chose à Christine priez priez pour la marquise priez pour ceux qui ne croient en rien priez pour moi que Jésus la bonté même comme répètent les petits enfants ait pitié de tout le monde priez pour moi aussi fis-je en me tournant vers Christine ainsi soit-il laissa-t-elle tomber de cet air grave et religieux qu'elle avait quand elle se rendait à la messe à Sainte-Louis en Lille ils me serrèrent la main et me quittèrent chapitre 12 l'homme au bras rouge décidément pas mal le fiancé c'est un cerveau cet homme-là ce qu'il raconte est fameux Christine telle que je la connais maintenant ne doit pas s'ennuyer entre son horloger de père qui cherche le mouvement perpétuel et son prospecteur qui cherche lui aussi quelque chose comme ça avec ses études sur les pulsations du cœur de Dieu et moi qui la plaignais il doit mener une vie morale d'une intensité singulière entre leurs quatre murs et je ne compte pas Gabriel non mais je ne cesse d'y penser Gabriel a-t-il besoin de le dire m'intéresse autrement que la marquise son secret me touche de plus près naturellement je ne puis séparer la pensée de Gabriel et celle de Christine depuis les confidences de la mère leur gloire j'ai essayé de les surprendre tous les deux en tous les cas d'assister de loin à leurs chastes effusions mais mes veilles ont été inutiles Gabriel ne m'est apparu qu'au bout du stylet de Christine dans cette figure qu'elle caresse avec amour sur la plaque d'argent je suis habitué à souffrir et à ce que l'on ne s'aperçoive pas de mes souffrances mais un jour je crierai oui il faudra que je crie mon Dieu faites que ce soit le plus tard possible car ce jour-là ce sera la fin évidemment depuis deux jours que la marquise m'a remis tous ces petits recueils et traité pour brocolac je ne l'ai pas revu oh que j'en suis enchanté je la plains elle m'excède je voudrais qu'elle me laisse un peu seul avec mes pensées qui appartiennent maintenant exclusivement au trio Christine Jacques Gabriel j'essaie de démêler la figure du rôle de Christine dans cette étrange comédie sanglante qui tient du burlesque et du crime et je n'arrive point à en isoler la ligne Christine m'apparaît bien douce avec son fiancé de Jacques et bien tendre avec son quoi de Gabriel oui et quid de Gabriel et quid de moi aussi après tout de cette histoire de coeur en suis-je et bien oui je crois que j'en suis il y a des moments où je crois que j'en suis très peu ou très peu mais enfin je ne suis pas difficile il me faudrait si peu de choses j'imagine que je compte tout de même dans cette affaire là que je ne suis pas simplement un spectateur pour elle est-ce que je déménage tout à l'heure j'écrivais qu'elle ne s'apercevait de rien et qu'un jour je crierai alors 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 tout bien réfléchi comment concevoir qu'une fille intelligente comme Christine n'a absolument absolument rien vu du drame qui se passait sous mon masque et bien admettons mais alors pourquoi aggrave-t-elle le profit de l'autre devant moi mais niais que tu es est-ce qu'elle sait que tu le connais l'autre qu'importe si vos profils devant ta hideur n'est-ce pas te faire crier et mon bonhomme elle attend peut-être que tu cries en fin de compte je constate que je suis bien malade je n'ose pas regarder vers la fin de cette maladie là je m'empoisonne avec une joie je sais que la guérison n'est pas possible et je n'en veux pas je retourne à l'air qu'elle respire et qu'elle veut bien partager avec moi comme un intoxiqué courant sont stupéfiants je suis souvent le premier arrivé et je l'attends je l'attends je ne l'ai pas vu de la journée ça c'est un peu fort je ne l'ai vu du reste personne oh je suis bien décidé ce soir à aller monter ma garde à ma petite lucarne si je ne revois pas Gabrielle je la verrai peut-être elle chose singulière je n'ai pas vu ce matin avant de partir l'horloger derrière sa vitre ni sortir le prospecteur ni Christine on n'a vu sortir personne seulement le soir vers 9h j'ai vu arriver un personnage nouveau ce qu'il y a de certain c'est que c'est la première fois que j'aperçois ce drôle de bonhomme trapu à coups de taureau au front bas qui glisse le long des murs comme s'il avait honte de respirer l'air de tout le monde il est coiffé d'une casquette ronde sans visière vêtu d'un costume informe que l'on dirait taillé dans un sac il porte sous le bras une grande boîte enveloppée dans une gaine de cuir il a l'air de l'aide du bourreau on devait l'attendre chez le normaire car il n'a pas eu à frapper à la porte qui s'est ouverte devant lui et qui a été refermé aussitôt vous pensez si j'ai grimpé là-haut on a l'air très afférés dans la maison plusieurs fois j'ai vu Christine traverser le jardin elle était vêtue d'une grande blouse blanche comme une infirmière elle s'entrenait vivement et à voix basse avec son fiancé qui lui aussi avait la blouse des infirmiers Jacques avait l'air de la réconforter car elle paraissait très agitée ils disparurent derrière le petit pavillon à droite je n'aperçus point le nouveau personnage pas plus que le vieux Norbert du reste une heure se passa ainsi dans le plus grand silence de la lumière brillait à droite au rez-de-chaussée du pavillon entre les lamelles des persiennes soudain le même tourbillon noir que j'avais vu sortir de la cheminée certains soirs et se répandre comme un voile funèbre sur toute l'île monta au-dessus du toit et la même épouvantable odeur vint affreusement me surprendre ma lucarne cette nuit-ci il n'y avait pas de vent la chaleur était étouffante et cette odeur maudite s'apesantissait sur vous à vous faire peindre une nuit d'horreur tout à coup les persiennes s'ouvrirent au rez-de-chaussée du pavillon et dans une lueur de sang creusée d'ombre comme une gravure de Goya surgit devant moi un spectacle que je n'oublierai jamais le grand fourneau aux expériences sur la droite semblait brûler d'un feu d'enfer à côté de là près d'une table où sur une nappe blanche s'étalaient des débris d'humanité l'homme trapu se tenait un tablier au rein la poitrine quasi nue les bras retroussés jusqu'au coude des bras rouges comme s'ils avaient plongé dans les entrailles sanglantes le pro secteur était penché sur le fourneau faisant rougir des tenailles dont il examinait de temps à autre les pinces incandescentes le père Norbert et Christine plus près de la fenêtre étaient penchés de chaque côté d'une table d'opération que j'apercevais en raccourci et sur laquelle était étendu Gabriel dont je ne voyais bien que le front et les yeux clos surélevés de mon côté le reste du visage disparaissait vaguement sous des linges sous une accumulation blanchâtre qui lui cachait le nez et la bouche quant au corps Norbert et Christine me le cachaient et ce n'est que bien imparfaitement que j'assistais de mon petit observatoire à une intervention chirurgicale qui devait être tout à fait exceptionnelle Je répète tout à fait exceptionnelle car bien que de toute évidence Gabriel fut endormi cela n'empêcha point le patient à diverses reprises de se soulever à demi dans une espèce de bondissement désordonné et farouche pour retomber presque aussitôt entre l'horloger et sa fille qui lui tenait les mains et les bras et le rétablissait dans sa position première par trois fois les pins incandescentes avaient accompli leur office mais quel office il ne s'agissait pas là simplement des pointes de feu ni même de quelque chose d'approchant comme l'on pense bien c'était l'intérieur du corps que l'on travaillait et que j'entendais grésiller de ma fenêtre et puis Jacques jeta ses tenailles et aidé de l'homme au bras rouge resta penché sur Gabriel pendant un temps qui me parut infiniment long Christine me tournait le dos j'imaginais facilement que de la façon dont elle était placée et dont elle tenait le poignet du patient elle ne cessait de tâter le poule celui-ci précaution primordiale dans une intervention qui me paraissait se prolonger au-delà des bordes ordinaires enfin l'opérateur et son aide se relevèrent ils étaient rouges de la tête aux pieds et frayants à voir Jacques jeta ses petits outils d'acier instrument de torture et de salut sur la table où se trouvaient tout à l'heure les débris d'humanité que je ne voyais plus et qui devaient brûler dans le fourlon du laboratoire car l'épouvantable odeur persistait et distinctement j'entendis Jacques qui disait bon voilà c'est pour cette fois il faut faire disparaître tout ce sang et maintenant du sérum et du sérum et du sérum sur quoi Christine se retourna et vint fermer la fenêtre elle avait un visage tout à fait rassuré et une sorte d'allégresse semblait rayonner sur son beau front calme c'est en vain que je cherchais sur ses traits adorés la trace de l'émotion au moins physique qui avait dû lui soulever le coeur pendant ses horribles minutes rien elle que j'avais vu si inquiète dans le jardin quelques instants auparavant elle avait su se faire un coeur chirurgical pendant une opération d'où dépendait la vie de celui qu'elle aimait et elle avait assisté à cette tragédie du scalpel et des pinces de feu en professionnel ah c'est une nature fortement équilibrée une femme comme on dit aujourd'hui dans l'argot de Paname bien balancée moi je parle au point de vue moral comme au point de vue physique et je suis sûr qu'elle se tirera avec le sourire de cette aventure qui aurait pu n'être qu'un assassinat Gabriel sera aimé Jacques sera marié le vieux Norbert heureux entre sa fille et les deux hommes qui assuront le bonheur de cette charmante enfant retournera tranquillement à ses roues carrées mais moi et moi moi me voici sur la piste de l'homme au bras rouge et au cou de taureau qui vient de sortir peut-être par lui saurais-je enfin qui est Gabriel il a emporté cette espèce de boîte gainée de cuir d'une couleur indéfinissable que je lui avais déjà vue sous le bras à sa première apparition il remonta vers la cité et j'attendis qu'il eût traversé le pont pour le franchir à mon tour maintenant il passe devant la morgue toujours la tête penchée avec son air peu heureux honteux et de son pas lourd et solide la nuit est belle il y a des familles qui se promènent autour du soir Notre-Dame il traverse la Seine enfile le boyau noir de la rue des Bernardins débouche sur le boulevard Saint-Germain glisse le long des murs de Saint-Nicolas du Chardonnay et tourne à gauche dans la rue Saint-Victor là il pénètre dans la boutique d'un marchand de vin et dès qu'il apparaît sur le seuil j'entends plusieurs voix qu'il salue par ses mots « Tiens ! Voilà le père Maccabée ! » Ce mastroquet donne à manger il y a là une clientèle qui soupe des clients habituels certainement mon entrée va faire sensation je ne suis pas mis avec une extrême élégance bah on me prendra pour un étudiant en médecine nouvellement installé dans le quartier le principal est que je ne perde pas de vue mon père Maccabée il n'a du reste rien répondu à ce sinistre sobriquet il est allé s'installer à une table dans un coin je vois tout ce qui se passe par le porte grand ouverte sur la tienneur de la nuit j'entre à mon tour et la bande des soupeurs fait silence et soudain une voix « Eh ben mon vieux ! » et j'entends des rires étouffés moi j'y suis habitué je n'y fais pas attention ma vie ne serait qu'un pugilat ce n'est pas mon élégance très relative qui a fait sensation c'est naturellement ma laideur et pour que je n'en doute pas dis donc Charlo ta femme qui cherche l'amoureux or cette fois on s'esclafe seul Charlo le patron reste digne il vient me demander ce qu'il faut me servir je n'ai pas dîné je ne sais pas comment je vis je ne sais pas si j'ai faim je ne sais pas si je pourrais manger oh je demande comme le père Maccabée un morceau de golière du pain et une canette les joyeux soupers essaient plusieurs fois d'entrer en conversation avec mon homme eh bien père Maccabée ça a été aujourd'hui la distribution le père Maccabée finit par s'énerver et pliant son journal du soir qu'il lisait tout en mangeant Toise son interlocuteur du haut en bas semble apprécier sa structure squelettique à sa juste valeur et lui jette d'une voix douce du reste qui contraste avec son aspect rude et sauvage toi mon vieux à la distribution je ne donnerai pas dix francs de ta carcasse même au prix qu'elle change plus de doute le père Maccabée est garçon d'amphithéâtre ou quelque chose d'approchant te fâche pas Baptiste fait l'autre en se levant s'il n'y a plus moyen de plaisanter j'attends que Baptiste soit parti et par la conversation des joyeux soupers qui sont eux aussi de la partie employés dans les hôpitaux de la rive gauche j'apprends que Baptiste est un qunours mais jamais à la rigolade paraît que c'est un ancien maraîcher ruiné par la grêle et les usuriers recueilli par M. Jacques Cotentin il parle de M. Jacques Cotentin sur le ton le plus grand respect qu'il a fait entrer aux travaux pratiques puis qui s'est mis à s'en servir pour ses travaux particuliers c'est lui qui lui met de côté les pièces anatomiques dont le prosecteur a besoin pour ses expériences personnelles on a mis à l'école à la disposition du prosecteur et à de certaines heures qui ne gênent personne un pavillon dans lequel Jacques Cotentin et le père Maccabée s'enferment tout cela en marche des règlements mais personne ne réclame tout est permis à Jacques Cotentin et ce Jacques Cotentin est donc un génie chapitre 13 une mystérieuse blessure 25 juin non je ne demanderai pas à M. Baptiste le père Maccabée dont je connais maintenant l'adresse qui est Gabriel je ne lui demanderai ni cela ni autre chose d'abord parce qu'il y a des chances pour qu'il n'en sache rien lui-même et puis parce que je suis à peu près sûr qu'il ne répondra rien du tout il faut que cet homme soit dévoué corps et âme à Jacques Cotentin pour que celui-ci qui ne veut même pas un aide le fasse assister à ses travaux où il ne lui rend manque des services de manœuvre la figure si banale vous savez qui n'est même pas laid de Jacques Cotentin a pris subitement dans mon esprit des proportions immenses j'ai voulu lire quelques-uns des articles qu'il publie de temps à autre dans la nouvelle revue d'anatomie et de physiologie humaine c'est tout à fait remarquable il y a là une odeur d'une audace de vue qui bouleverse toutes les vieilles théories en d'autres temps je ne doute moins que toute l'antique école en eut frémi mais maintenant on se passionne pour l'inconnu la guerre a passé par là creusant un abîme entre le passé et l'avenir ou le comblant à votre gré j'ai sous les yeux un article sur la dégradation de l'énergie dans l'être vivant ou à propos des théories si intéressantes de Bernard Aurune je relève ces phrases dont la dernière me fit sursauter en une semblable thermodynamique on pourrait rencontrer des corps qui se transformerait dans un certain sens alors que le thermodynamique classique annonce leur équilibre ou leur transformation en sens inverse un système pourrait en une transformation isothermique fournir un effet utile supérieur à sa perte d'énergie utilisable le mouvement perpétuel ne serait plus impossible monsieur du homme à la fin de son ouvrage sur la viscosité le frottement et les faux équilibres chimiques n'a rien décrit de plus fort et nous nous trouvons en face de l'hypothèse d'Elmholz réalisée l'hypothèse d'une restauration possible de l'énergie utilisable dans les êtres vivants c'est-à-dire la mort vaincue toujours le mouvement perpétuel ainsi c'est la même pensée qui les anime le vieil horloger et le jeune prospecteur le premier au point de vue mécanique le second au point de vue physiologique ah certes oui la vie des cerveaux doit être intense derrière ce mur le long duquel je me promène en attendant Christine et qui sépare les deux drames étranges j'en ai pas encore la clé en attendant j'ai celle de la petite porte qui donne sur le jardin des coulterets dans lequel je me trouve en ce moment le marquis n'a fait aucune difficulté pour me donner cette clé paraît-il car je n'étais pas là quand elle la lui a demandé il me l'a remise à moi plus naturellement du monde comme cela vous viendrez quand vous voudrez vous êtes chez vous ceci se passait hier je dois remettre la clé à Christine aujourd'hui mais il est cinq heures du soir elle n'est pas encore arrivée depuis quelques jours se fait plus rare et j'imagine que Gabriel doit réclamer ses soins la santé de ce cher mystérieux garçon doit être meilleure si j'en crois les belles couleurs de Christine l'intervention l'intervention chirurgicale leur a définitivement sauvé et je ne désespère pas de le revoir se promener dans le petit enclos des Norbert au bras de sa belle infirmière chose inouïe me semble que je vais haïr Christine et savez-vous pourquoi oh mystère du coeur humain comme dit l'autre parce qu'elle trompe pour ce bel âtre un Jacques Cotentin maintenant que j'ai pénétré un peu dans ce cerveau là oui oui Christine ne m'apparaît plus comme une poupée haïssable méprisable odieuse si elle ne l'aime pas elle n'avait qu'à ne rien lui promettre ou si elle ne l'aime plus elle n'a qu'à le lui dire mais trompe et un homme pareil attention la voilà quelle jeunesse comment Gabriel ne guérirait-il pas avec ce sourire à son chevet c'est de belles mains tirerait un mort du tombeau à propos de mort et de tombeau je n'ai toujours pas revu la marquise et par conséquent je n'ai pas eu à me préoccuper de prétextes plausibles pour le point de lui rendre toutes ces vieilles petites histoires de broucolac que j'ai continué à feuilleter du reste et qui ont fini par me rebuter par leur stupidité Christine l'aurait vue elle ou quand comment je n'en sais rien elle m'a dit que la marquise était redevenue languissante et que Saïb Khan la voyait presque tous les jours vous êtes bien en retard fit-je à Christine en la regardant bien dans les yeux mais pourquoi me regardez-vous toujours ainsi me répondit-elle en accentuant son sourire on dirait que vous avez toujours quelque chose à me reprocher et oh non je n'ai pas autre chose à vous reprocher que votre absence n'est-ce rien que cela monsieur Galon laisse-t-elle tomber en me regardant d'un air un peu narquois par-dessus son épaule et tout en se dirigeant vers la bibliothèque j'avais rougi jusqu'à la racine des cheveux voilà où j'en suis moi Bénédicte Masson un de Paris fadeur penses-tu que cela prenne Adonis quand nous fûmes dans la bibliothèque et que je lui eus donné la clé du jardin elle me dit nous sommes maintenant tout à fait chez nous ici nous arrivons par le jardin et nous partons quand nous voulons nous n'avons pas affaire au noble vieillard costumé en Suisse nous n'avons plus à traverser tout l'hôtel sous les regards inquisiteurs de Sangor et parmi les bondissements de Wistiti de Sing Sing parlez pour vous fige moi je n'ai pas de clé bon j'aurais fait faire une demain pour vous c'est entendu avec le marquis il tient à ce que nous soyons chez nous à ce que nous ne soyons dérangés par personne ah oui ben il tient si bien à cela fit-elle en se dirigeant vers la porte qui donnait de la bibliothèque sur le petit vestibule que cette porte est fermée et condamnée il n'y a plus que lui qui puisse pénétrer ici vraiment fit-je un peu étonné on a bien des précautions il ne veut pas que la marquise vienne vous ennuyer oh j'ai compris j'aurais dû me réjouir de cet isolement dans lequel on nous laissait désormais Christine et moi cependant les circonstances assez obscures dans lesquelles l'événement se produisait et la pensée de cet autre isolé qui agonisait là-haut épuisé par une folle imagination me causèrent une sorte de malaise que je n'aurais su définir mais que l'on éprouve généralement à la veille de quelques malheurs dont on a le vague pressentiment de fait dressé de meubles de meubles bousculés renversés je me précipitais sur la porte qui résiste Christine m'appelait par le jardin par le jardin et nous nous jetâmes dans le jardin qui communiquait par une petite allée avec la cour d'honneur dans laquelle nous arrivâmes à le temps sur le seuil et de la boue de sombre dont la porte était fermée se tenait le noble vieillard qui paraissait fort ému et restait là planté sur ses pieds comme s'il était incapable de faire un mouvement aussitôt qu'il nous aperçut il nous cria ne vous mêlez pas de ça ne vous mêlez pas de ça c'est encore madame la marquise qui a eu de ces crises mais nous passâmes outre et gravissant quatre à quatre le perron nous entrâmes dans l'hôtel tout le bruit était maintenant au premier étage dirigé par le tumulte par un grand bruit de portes brisées défoncées nous fûmes bientôt dans un corridor qui donnait sur les appartements de la marquise une porte gisait là crevée comme par une catapulte la chambre de la marquise la malheureuse gémissait se débattait entre les mains du marquis elle avait une toilette de demi-gala en lambeau ses éternelles fourrures gisaient sur le parquet à ses pieds comme un tapis de neige et elle était plus blanche que ses fourrures aussi blanche que la neige Sing Sing dont les yeux de Jade brûlaient d'un éclat insupportable aidait le marquis à la maintenir dès que la malheureuse nous aperçut elle jeta un grand cri ou elle mettait je ne sais quel espoir cette fois c'est au bras nous cria-t-elle tenez et elle leva son bras et nous vîmes non loin de l'épaule une petite blessure qui laissait couler abondamment un sang vermeil ah vous étiez ici fit le marquis parole qui me frappèrent il ne nous croyait donc pas dans l'autel ah tant mieux vous allez m'aider à la calmer oh ça n'est rien du tout moins que rien elle se fait une petite blessure je parie qu'elle se piquait au rosier et voilà dans quel état nous la trouvons pendant qu'il parlait ainsi la marquise ne cessait de répéter dans une espèce de hockey oh ne me quittez pas surtout ne me quittez pas là-dessus sangor a couru il parut aussi surpris que son maître de nous trouver là il avait à la main un flacon sur l'étiquette duquel je lus citrate de soude le marquis aussitôt qu'il vit le flacon cria à sangor imbécile c'est pas ce flacon là je t'ai demandé le chlorure de calcium sangor s'inclina s'en alla et revint presque aussitôt avec le chlorure de calcium demandé le sang qui coulait de la petite plaie s'arrêta bientôt sous l'action du chlorure le marquis prodiguait ses soins à sa femme avec une grande douceur et des paroles d'encouragement tandis qu'elle se pâmet je regardais la blessure elle n'était pas plus grande qu'une grosse piqûre d'abeille sur ces entrefaites le docteur hindou se présenta le marquis le marquis lui dit oh elle s'est blessée au bras et naturellement une nouvelle crise sur quoi Saïb Khan nous pria de le laisser seul avec sa malade celle-ci ouvrit les yeux et nous regarda d'un air tellement suppliant que j'en eus le coeur malade cependant sous le regard de Saïb Khan et aussi sous celui du marquis elle n'eut pas la force de prononcer une parole ses lèvres tremblantes ne laissèrent passer qu'un faible gémissement il fallut la quitter le marquis nous faisait déjà signe nous sortîmes de la chambre Sangor et Sing Sing marchaient derrière nous le marquis nous montra la porte brisée vous voyez nous expliqua-t-il j'ai dû enfoncer la porte nous ne pouvons la laisser seule pendant ces crises elle se tuerait elle se jetterait par la fenêtre se ferait déclater le front sur les murs mais comment cela est-il arrivé demanda Christine quant à moi je ne demandais rien j'étais affreusement troublé et j'osais à peine regarder le marquis tant j'avais peur qu'il pût lire dans ma pensée dans ma très hésitante mais effroyablement inquiète pensée il nous conduisit dans un petit salon qui était réservé à la marquise au rez-de-chaussée et dont la fenêtre était encore ouverte sur le jardin contre cette fenêtre grimpait un rosier elle respirait l'air du soir à cette fenêtre nous expliqua-t-il moi je ne l'ai point vue mais Sing Sing qui sortait du garage l'aperçut au moment où elle jetait son cri de la crise et aussitôt dans une clameur désespérée que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps elle courait au premier étage s'enfermer dans sa chambre moi j'étais dans mon bureau quand tout ce tumulte éclata je n'avais pas besoin d'explication je savais de quoi il était encore question mais nous courions déjà tous derrière elle il fallut forcer sa porte moi vous en savez maintenant autant que moi ajouta-t-il en se tournant de mon côté puisque personne n'ignore plus rien de mon malheur Christine et moi regagnâmes notre bibliothèque elle très attristée moi de plus en plus agitée mais que vous semble de tout ceci me demanda-t-elle je lui dis Christine quand nous sommes entrés dans la chambre vous remarquez la figure du marquis oh non je ne regardais que la marquise eh bien moi j'ai regardé le marquis il n'était pas beau à voir vous savez ses yeux sanguinolents paraissaient prêts à jaillir de ses orbites comme debis de rubis sa bouche s'ouvrait sur une denture ardente féroce et toute sa figure ressemblait à un de ses masques japonais fabriqué pour terrifier l'ennemi je n'ai jamais rien vu de comparable à cette vision si ce ne l'air férocement joyeux du buste du marquis de Gonzague que l'on cache soigneusement à Mantoux au rez-de-chaussée du musée Patrio dans une petite salle de débarras recevant le jour par la place Dante oh ce marquis-là avait cet air paraît-il la veille de Formoux le jour où il paya dix ducas la première tête française coupée par ses stradios et il baisa sur la bouche l'homme qui la lui apportait ce n'était pas un vampire mais c'était tout de même un buveur de sang à sa manière précisez votre pensée me fit Christine d'une voix sourde croyez-vous que nous ayons réellement surpris notre marquis à nous la veille de Formoux ce serait tellement formidable que justement je n'ose préciser ma pensée oh il n'y avait peut-être là qu'une apparence m'empressait-je de l'ajouter en tout cas murmura-t-elle si la veille de Formoux Gonzague croyait se repêtre de notre sang son attente a été bien déçue le lendemain oui quelqu'un est venu qui a troublé la fête mais mon impression également acquiesça-t-elle est que nous avons dérangé tous ces gens-là mais en supposant les choses au naturel il ne faut pas nous étonner que le marquis ait été désagrément surpris par notre arrivée et si c'était vrai fis-je quoi si c'était vrai quoi si c'était vrai répéta-t-elle oui laissons toutes les autres histoires de côté il n'est pas besoin d'avoir vécu deux cents ans pour avoir des instincts de bête fauve alors vous croyez vous pouvez croire écoutez Christine vous rappelez-vous que Sangor lorsqu'il est arrivé la première fois dans la chambre apportait un flacon oui un flacon contenant du citrate de soude il me semble c'est bien cela et le marquis lui a dit de le reporter de revenir avec du chlorure de calcium parfait et qu'est-ce qu'il a fait avec le chlorure de calcium Christine pouvez-vous me le dire et bien il a arrêté le sang c'est cela même mais savez-vous Christine ce que l'on fait avec le citrate de soude non et bien avec le citrate de soude on le fait couler elle me regarda comme si je devenais fou à mon tour on le fait couler répéta-t-elle oui en ce sens qu'on le laisse couler en empêchant de se former le caillot de sang qui fermerait la blessure frotter la blessure ou la piqûre avec du citrate de soude et la veine continuera à se vider de son sang comme l'eau coule d'un robinet enfin ce n'est pas tout une bouche qui aspirerait ce sang et qui serait frotté de citrate de soude n'aurait pas à redouter la coagulation avec laquelle il faut toujours compter mais c'est effrayant ce que vous me dites là où avez-vous appris tout cela mais dans les livres de la médecine la plus sommaire vous n'avez donc pas chez vous la bosse illustrée qu'entre les relieurs Christine et qu'on ne s'intéresse pas seulement à la reliure on finit par apprendre bien les petites choses elle me regardait toujours et je vis bien que maintenant elle était au moins aussi agitée que moi elle me répéta encore mais c'est effrayant la science à l'usage du vampirisme bon de nos jours fis-je en matière de conclusion le vampirisme si vampirisme il y a ne peut être que scientifique nous nous surprîmes à regarder les quatre portraits les quatre coulterets qui là-haut sur le mur nous souriait d'une façon si énigmatique et si troublante très troublante dans le jour qui tombait ne laissant au contour des choses qu'une ligne indécise une sorte d'effacement de pastel c'est vrai qu'il se ressemble tout à fait étrangement très étrangement dit-elle et si c'est le même repris-je en essayant de mettre dans le ton dont je disais cela un peu d'ironie et de désavolture il a eu le temps de perfectionner sa méthode mais nous cessons bientôt de plaisanter car il y avait encore des gémissements là-haut et comme ces gémissements se prolongeaient nous ne pûmes nous empêcher le frissonner tout de même fis-je il serait bon de savoir comment cette blessure est arrivée après tout le marquis peut nous raconter ce qu'il veut chapitre 14 veiller il était tard maintenant l'heure du dîner était passée depuis longtemps nous ne décidions point à quitter ces lieux habités par une si mystérieuse douleur on devait nous croire parti notre destin n'était point de nous dissimuler cela eût été indigne de nous mais en de telles circonstances on pouvait peut-être avoir besoin de notre secours en tout cas c'est ce que nous pouvions répondre à qui s'étonnerait de nous trouver encore là dans notre cabinet de travail nous avions allumé la petite lampe électrique portative dont la lueur dessinait un carré clair dans la nuit du jardin un grand silence s'était fait soudain dans l'autel silence qui nous pesait peut-être encore plus que le gémissement lugubre et monotone qui nous tenait dans une angoisse si aiguë tout à l'heure une demi-heure se passa ainsi nous travaillions vaguement je ne sais quoi livrer Christine et moi à des pensées que nous n'osions sans doute pas nous communiquer enfin je lui demandais et vous Christine le marquis vous laisse-t-il tranquille maintenant elle fut surprise par ce et vous comment et moi mais pourquoi et moi si elle s'est émue croyez-vous qu'il y a un rapprochement quelconque à faire entre entre les imaginations de là-haut et ce qui s'est passé ici enfin il n'a pas renouvelé sa tentative elle semblait hésiter une seconde et puis non je me suis arrangé pour cela au fait je dois constater que le marquis s'est toujours montré devant moi une correction parfaite à votre égard on dirait on dirait qu'il n'ose pas vous regarder même quand il vous parle sans doute est-il un peu honteux expliqua-t-elle avec simplicité de s'être laissé aller à à ce que nous pouvons appeler la violence de son tempérament c'est vrai c'est vrai que dans ces moments-là il n'était pas beau à voir on aurait su dire s'il voulait m'embrasser ou me mordre ou vous mordre répétait-je en la regardant oh mais attention fit-elle en me souriant c'est une façon de parler je crois pas au vampire moi mais tout de même il m'a fait peur mais c'est extraordinaire que vous soyez resté ici Christine mais je vous ai déjà expliqué pourquoi monsieur bénédict maçon elle me jeta cette réplique comme si je l'avais outragé ce fut elle qui rompit le silence pénible et qui avait suivi et dites-moi mon ami c'est vrai que vous avez une charmante maison de campagne je m'attendais si peu à cette question que j'en fus bouleversé pourquoi pourquoi me demandez-vous cela elle me considéra avec un étonnement profond mais qu'est-ce qui vous trouve ainsi ma question n'a rien que de très naturel non mais pourquoi me parlez-vous de ma maison de campagne mon Dieu si j'avais su vous voilà tout parle c'est le marquis qui m'a dit monsieur bénédict maçon une charmante maison de campagne je m'étonne qu'il ne vous ait pas encore invité comment sait-il que j'ai une charmante maison de campagne Christine Christine ma maison de campagne n'est pas charmante c'est la plus triste la plus mélancolique demeure que l'on puisse rencontrer entre la lisière d'un bois et un étang noir limoneux aux eaux de plomb Christine je ne vous y inviterai jamais et n'y venez jamais elle était de plus en plus stupéfaite mais quel drôle de garçon vous faites finit-elle par dire si je m'attendais à cette véhémence bien bien mon ami je n'insiste pas le marquis ne vous a pas dit comment il savait mais si il a eu un moment l'intention d'acheter d'immenses terrains du côté de Corbière les eaux c'est bien par là n'est-ce pas oui moi je suis sur l'étang tout au bord de l'étang de l'étang noir et bien le marquis qui a visité le pays et qui a dû se renseigner sur les propriétaires des terrains qu'il voulait acheter pour les réunir en une seule propriété le marquis trouva votre villa charmante voilà tout j'étais tellement agité que j'allais à la fenêtre que j'ouvris j'avais besoin de respirer j'essayais de reprendre mon calme je m'en voulais mortellement de n'avoir pas su me contenir à ce moment dans le carré de lumière qui s'allongeait devant moi sur la pelouse une forme blanche glissa légère et silencieuse comme un fantôme je n'eus que le temps de me précipiter à la porte qui était restée ouverte sur le jardin pour recevoir dans les bras cette pauvre chose agonisante et qui déjà ne pesait pas plus qu'une ombre son souffle expirait sur ses lèvres et sang l'ovale de son visage s'était allongé en une ligne plus idéale encore la mort semblait déjà fixer cette fragile image pour l'éternité et la lueur qui errait au fond de ses orbites creuses comme deux abîmes n'appartenait plus au feu de ce monde c'est en regardant des choses que nous ne pouvions pas voir nous autres qui n'étions point comme elle sur la frontière du néant qu'elle nous dit à tous deux car Christine elle aussi s'était précipitée et bien êtes-vous convaincu cette fois qu'ils ne m'ont laissé que l'âme nous la déposâmes dans un fauteuil avec d'infinies précautions sa tête renversée sur le dossier était belle comme un marbre sur une tombe elle semblait considérée une dernière fois et cette fois sans épouvante car elle espérait lui échapper en franchissant les portes de la mort le monstre en quatre images qui du haut du mur lui adressait sans se lasser son redoutable sourire vous avez vu aujourd'hui fit-elle avec effort sa cinquième figure au moment où il va boire ma vie dites-moi s'il ne vous a pas épouvanté et maintenant il est parti il est parti avec tout mon sang et je vais mourir car je n'ai plus peur de la mort oui je me suis entendu avec Sangor qui fait tout ce que l'on veut pourvu que ce ne soit pas défendu par sa religion quand je serai morte il viendra dans ma tombe me couper la tête et ainsi il n'y aura pas de danger que je revienne comme le monstre boire le sang des vivants les vivants peuvent être tranquilles bien tranquilles c'est un fait c'est la seule manière qu'il a de me sauver de la vie et de la mort oh je suis bien heureuse je suis sûr de Sangor il me coupera la tête comme c'est ordonné dans le livre contre la résurrection monsieur bénédict de maçon vous avez lu mes livres alors vous savez bien qu'il faudra qu'on me coupe la tête je suis sûr de Sangor je lui ai donné un collier de perles magnifiques elle prononçait ses bouts de phrases comme si elle allait mourir après chaque mot et moi j'aurais bien voulu lui poser une question pendant qu'il en était tant encore je profitais d'un moment où elle se tut la tête renversée les paupières lourdes la gorge tendue comme si elle s'offrait déjà au couteau de Sangor je dis le marquis nous a conté que vous preniez l'air à la fenêtre du boudoir et que vous veniez de vous piquer le bras aux épines du rosier qui montent contre le mur et que c'est alors que vous avez poussé ce grand cri les paupières se relevèrent pour laisser passer une petite flamme qui presque aussitôt s'éteignit entre les cils rapprochés je ne me suis point piqué au rosier on ne crie point à la mort quand on se pique à un rosier mais j'ai crié quand il m'a mordu il était avec vous dans le boudoir mais non alors il était dans le jardin mais non je ne sais pas où il était comment il n'était pas avec vous et il vous a mordu certes il mord comme il veut quand il veut c'est en vain que je m'entoure de fourrure mais enfin il ne mord pas à distance si il n'y aurait plus rien à dire l'affaire était jugée nous étions là tous les trois accablés sous des idées différentes quand Sangor parut il emporta dans ses bras puissants la malheureuse dont la tête roula sur son épaule sa tête que je voyais déjà détachée du tronc dans un rêve d'horreur et de folie du reste tout ne me paraît plus que sous des affreuses couleurs et il n'est pas jusqu'au regard de Christine que je le trouve un peu trouble quand resté seul je lui demande encore et bien que dites-vous de tout cela chose singulière c'est la première fois que je ne lui entends pas dire en parlant de la marquise ben elle est folle chapitre 15 la catastrophe 30 juin c'est fini tout est fini et c'est bien de ma faute comme on dit dans les romans populaires j'en pleurerai longtemps des larmes de sang j'ai perdu Christine et me voilà exilée à nouveau dans ma sinistre petite maison de campagne de corbillière auprès de l'étang aux eaux de plomb corbillière corbillard je passe mes journées à mener le deuil de mes dernières illusions et de mon fol amour oh cette dernière phrase insipide me soulève le coeur illusion folle amour est-ce avec cette eau de rose que je vais pouvoir écrire ce qui est arrivé j'étais devenu comme une bête ensorcelée autour de Christine il faut vous dire que depuis huit jours nous étions seuls dans l'hôtel le marquis avait emporté la marquise expirante à son vieux château de coulteret sans doute pour qu'elle fût plus près de son tourbeau qu'il y attendait toute la domesticité avait suivi seule avec Christine et voici ce qui est arrivé c'était un soir après dîner dans le jardin nous revenions quelquefois Christine et moi sans nous être donnés rendez-vous depuis les dernières scènes auxquelles nous avions assisté quelque chose d'assez mystérieux semblait nous avoir rapproché davantage du moins je me l'imaginais car jamais encore j'en avais vu Christine aussi confiante ni aussi simple avec moi ni aussi près de moi c'était un soir d'une douceur ineffable après la grosse chaleur du jour je n'avais jamais été aussi heureux nous étions assis l'un près de l'autre un même attendrissement qui n'était peut-être hélas que de l'apaisement chez Christine nous tenait silencieux mes pensées tournaient à la romance autour de nous les murailles grises se fondaient dans le repos un chêne solitaire vacillait d'ivresse en se penchant au-dessus de l'abîme obscur de nos cœurs ma main se posa sur sa main geste inconscient s'il n'en fut jamais et sa main tiède resta dans la mienne évidemment évidemment quand je pense encore à cette minute précieuse c'est vers toi que je me retourne nuit ténèbre propice voile sacrée derrière lequel s'oublia ma laideur de ce que Christine n'avait pas retiré sa main je concluais volontiers que mon contact ne lui déplaisait point et cela pouvait déjà passer pour la plus grande victoire de ma vie quand elle me demanda sur le ton de la plus sournoise confidence est-elle vraiment folle qui donc interrogeais-je assez dépité de constater que dans le moment même sa pensée était si loin de moi que je ne la rejoignais pas mais la marquise oh je vous avouerai fige avec un peu d'humeur que je ne pensais plus à cette malheureuse mais pourquoi me demandez-vous cela parce que parce que quoi n'étions-nous pas d'accord là-dessus pouvons-nous autre chose pour elle que de la plaindre oui oui la plaindre répéta-t-elle avec sa voix de rêve elle n'a pas su résister elle résister à l'ambiance que voulez-vous dire expliquez-vous Christine mon cher bénédict si je vous dis cette chose à laquelle j'étais cependant résolu à n'attacher aucune importance c'est à cause d'une certaine confidence dont je ne laisse pas d'être assez troublé je l'avoue vous m'intriguez Christine pendant ce temps ma main était toujours dans la sienne et cela m'aspirait les pensées telles que j'avais le plus grand mal à la suivre et bien moi aussi j'ai été piqué seigneur Dieu expliquez-vous Christine expliquez-vous oui j'ai été piqué par le rosier oh il y a quelque temps de cela et aux bras comme elle et au même endroit qu'elle et avant elle j'essayais de voir son visage mais elle le tenait penché et détourné de moi en vérité en vérité voilà une bien grande aventure déclarai-je assez froidement elle s'y est penchée elle-même et vous avez été piqué par le même rosier c'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire non releva-t-elle doucement toujours de sa lointaine voix non ce n'est pas tout à fait extraordinaire mais figurez-vous qu'à la suite de cette piqûre je me suis senti comme engourdi sinon empoisonné enfin dans un état de faiblesse cérébrale tel que rentré dans la bibliothèque je me suis étendu sur le divan tout juste pour fermer les paupières pour avoir le plus douloureux des rêves mais quel rêve j'ai vu le marquis avec cette figure atroce que vous lui avez découverte l'autre soir quand vous avez pénétré chez la marquise après l'accident il s'est approché de moi et malgré tous mes efforts pour l'éloigner il s'est emparé de mon bras et collant ses lèvres à ma blessure il inspirait tout mon sang toute ma vie vous avez eu vraiment ce rêve-là oui vraiment la marquise vous avez déjà raconté toutes ces histoires de broucolac oui et vous vous étiez endormi sur le divan au-dessous des quatre portraits des quatre coulterets oui c'est cela même alors concluez-vous même Christine j'ai conclu oh j'ai conclu oh j'ai conclu mais alors je n'avais pas vu la marquise piquer comme moi au bras en se penchant à la même fenêtre et je ne l'avais pas vu revenir comme un fantôme le crier eh bien ils vous convaincu cette fois ils ne m'ont laissé que l'âme oh ça mais Christine évidemment ah ça mais c'est bien ce que je me dis enfin comment cela a-t-il fini pour vous repris-je assez impatienté du ton plaintif et un peu inquiétant qu'elle prenait pour me raconter son rêve eh bien cela a fini quand je me suis réveillé oui le marquis n'était pas là non la première chose que mes yeux rencontrèrent fut l'image des quatre coulterets là-haut dans leur cadre et comment vous vous sentiez vous brisé et qu'avez-vous fait je suis allé trouver le marquis pour lui dire que l'air de sa maison ne me valait rien du tout et que me sentant un peu souffrant je serais peut-être quelque temps sans revenir lui lui avez-vous raconté votre rêve oui et qu'a-t-il dit que sa femme nous rendrait tous fous ici et il me conseilla d'aller me reposer une semaine ou deux à la campagne c'est même la première fois qu'il me parla de corbilière les eaux je tressaillis mais j'en s'en perçus même pas et vous n'êtes pas allé à la campagne non je ne pouvais alors quitter ni papa ni Jacques je pensais ni Gabriel il y eut un silence puis vous me prenez sans doute pour une sotte et j'ai peut-être eu tort de vous montrer que cette maison avec ses singuliers habitants et leurs airs de mystère a fait entrer en moi un étrange sentiment d'inquiétude depuis l'accident de l'autre jour mais cependant vous n'y êtes jamais venu plus souvent murmurais-je en me rapprochant d'elle nos mains étaient toujours unies ah Christine Christine ma pauvre chère âme chaque maison comme chaque coeur a son mystère ce fut à son tour de tressaillir je vous jure Christine que votre piqûre de rosier dont a saigné votre bras n'est rien à côté de certaines autres affreuses blessures par lesquelles ses penches se répandent coulent jusqu'à la dernière goutte la vie d'un coeur pourquoi donner au vampire la figure des morts le plus grand brucolague du monde est un tout petit enfant aux joues roses avec un carquois et les flèches et il s'appelle l'amour vous avez raison mon ami fit Christine dans un souffle en baissant tout à fait la tête quel silence suivit ces dernières paroles j'osais murmurer enfin l'oreille de celle qui se taisait près de moi j'osais murmurer le commencement d'une complainte de ma fabrication qu'elle avait dû goûter particulièrement puisqu'elle l'avait apprise par coeur ô âme douce comment es-tu venue ici étranges sont tes paupières étranges ton vêtement est étrange la longueur glorieuse de tes tresses elle ne me laissa pas continuer mais sa main serra nerveusement la mienne et cette pression précipita le cours de ma vie jusqu'à la sensation de l'étouffement remettez-vous mon cher bénédict me fit-elle en se levant et en me rendant ma main vous avez tort de dire toutes ces belles choses pour moi mon vêtement n'est pas étrange vous n'avez jamais vu se dérouler ma chevelure car je ne suis ni excentrique ni coquette et si je viens ici plus souvent que de coutume c'est que le marquis n'y est plus là-dessus elle rentra dans la bibliothèque et moi je retombais assommé sur mon banc ce n'est que quelques instants plus tard que je me relevais vacillant et prête aux injures mais je retrouvais Christine dans notre petit atelier elle pleurait oubliant déjà ma fureur je m'apprêtais à prononcer quelques bonnes paroles où naturellement je n'aurais point manqué de me donner tous les torts quand je m'aperçus que les larmes de Christine coulaient sur l'image burinée à laquelle elle avait travaillé avec une assiduité qui déjà m'avait fait en souffrir du beau Gabriel aussitôt je sentis en moi un fleuve d'amertume d'où je laissais tomber quelques gouttes certes fige si j'étais aussi beau que celui-là j'avais cru l'embarrasser quelle erreur elle le levait sur moi des yeux brillants d'un indéniable sympathie elle me dit sans gêne oh oui si vous aviez été aussi beau que lui c'était un pouffet de rire si je l'avais été aussi amoureux et si j'avais pu oublier une seconde que j'étais la première victime de cette situation ridicule le plus inouï qui commença de m'ouvrir d'étranges horizons fut que Christine tenta immédiatement de prendre cette place de première victime pour elle oh mon ami mon cher grand ami j'ai mis-t-elle je suis bien malheureuse et bien et moi m'écriai-je croyez-vous que je me promène dans les champs et l'isée vous êtes beaucoup moins à plaindre que moi m'expliqua-t-elle avec cette logique spontanée candide et irréfutable que l'on trouve à peu près chez toutes les femmes oui beaucoup moins à plaindre puisque c'est par ma faute que vous êtes malheureux s'il n'y avait s'il n'y avait que vous ah oui fis-je de plus en plus amassourdi il y a encore le pro secteur mais pourquoi ne l'épousez-vous pas j'éprouvais une joie funeste à me déchirer à la déchirer elle aussi autant qu'il était dans mes moyens de le faire moyen que j'espère ait bien poussé jusqu'au bout maintenant que nous avions entrepris cette marche à l'abîme parce que je ne l'aime pas m'avoua-t-elle avec un gros soupir et en continuant de laisser couler ses libres larmes sur l'image que j'aborais et comment ne l'élevant pas lui avez-vous promis le mariage pourriez-vous m'expliquer cela Christine oh fort honnêtement répondit-elle Jacques ne vit que pour moi depuis sa plus tendre enfance le peu que vous en connaissez maintenant vous permettra d'apprécier mes paroles sans sourire quand je vous aurais dit qu'il est en train de devenir l'un des premiers peut-être le premier savant de ce siècle eh bien Jacques se moque de la gloire de la fortune et de tout ce qui se rattache à l'humanité en général il ne vit que pour moi ce génie que l'on ne peut entendre dix minutes sans être ébloui il n'a qu'un but me serrer dans ses bras et me faire la mère de ses enfants et vous auriez voulu que d'un mot je souffle sur cette flamme que je fasse de la cendre de ce foyer où viendra peut-être se réchauffer l'humanité future non je lui appartiens il le sait c'est ce qui fait sa force si j'avais voulu j'aurais été déjà cet homme-là mais il a son idée lui aussi et son orgueil il veut m'apporter sa dot quelque chose que l'on n'a point déposé encore dans une corbeille de mariage la chaîne d'or avec laquelle les hommes devenus créateurs de la vie tiendront à leur tour la divinité vaincue c'est un beau bijou en effet répliquais-je sans sourciller mais l'on a forgé puisque vous n'aimez pas le forgeron bénédict maçon quand je vous dis à vous à vous seul au monde que je ne l'aime pas cela signifie que je ne l'aime pas autant qu'un cerveau comme celui le mériterait d'être aimé vous abusez de mes sentiments pour vous et vous êtes en train de trahir ma confiance mais les coups qu'elle me décochait ainsi de droite et de gauche tout en ayant l'air de me caresser avait achevé de m'étourdir et c'est alors que perdant toute direction du combat je laissais tout haut parler la brute vous avez les sentiments pour lui vous avez les sentiments pour moi en attendant c'est celui-ci que vous embrassez d'abord elle ne comprit pas mais elle dut sentir passer sur elle quelque chose de redoutable car elle leva sur moi une figure de noyer oh la pauvre enfant faisait pitié sous le voile de ses pleurs mais il était trop tard pour la sauver du supplice que je lui imposais ma main désignait encore l'image de Gabriel qui lui aussi pleurait les mêmes larmes qu'elle quand elle eut compris toute sa douleur qui s'est pochée librement devant moi comme devant un ami se trouva glacée du cou elle se leva en frissonnant et elle alla s'enfoncer dans la nuit de la bibliothèque où je n'osais tout d'abord la suivre combien de minutes s'écoulèrent ainsi voilà ce que je me saurais dire dans son isolement j'étais sûr qu'elle ne pensait qu'à lui et la preuve de cela elle finit par me la donner elle m'appela près d'elle sa voix était loin d'être hostile n'était-elle naturelle faisait-elle un effort sur elle-même parce qu'elle avait quelque chose à me demander je n'essayais point de résoudre ce problème ses nerfs étaient tabous à moi aussi elle n'avait qu'à me laisser dans mon coin elle aurait dû comprendre qu'il y a certaines heures lourdes d'une volupté insupportable pendant lesquelles il est dangereux d'appeler près de soi les poètes avec une voix de miel je m'assis à l'autre bout du divan par une dernière précaution qui touchait à la plus haute vertu et à cause de laquelle je réclame le bénéfice des circonstances atténuantes dans la scène fatale qui m'a privé pour toujours de Christine mon ami me dit-elle avec un soupir où palpitait tout son amour pas pour moi certes et toute sa peur mon ami seriez-vous jaloux d'une image non cessons de nous mentir fis-je brusquement je vous adore et je vous hais à la façon du maudit qui est à l'autre pôle de Dieu et dont le tourisme ne consera cessera que le jour où le beau et le lait se rapprocheront pour s'anéantir en ce qui vous concerne nous n'en sommes pas là votre douce voix qui m'appelle me rend malade de fureur si elle est un piège mais plus mou qu'Hercule aux pieds d'enfants si elle vibre d'une véritable tendresse comme parfois j'ai osé l'espérer et comme je veux le croire ce soir ou vous allez me chasser avec des mots rudes ou vous allez avoir pitié d'un damné oh je m'entends et rassurez-vous vous avez promis de juste noce un homme que vous n'aimez pas et vous lui apporterez un corps vierge c'est sublime mais puisque vous avez des sentiments pour moi parole naïve populaire et charmante qui a la douceur de la rose sur le grill où se tord le prince des aztèques vous allez cesser de me mentir Christine Christine ce n'est pas un profil d'argent que je vous ai vu embrasser cette belle image a un nom elle s'appelle Gabrielle oh l'effet fut foudroyant l'ombre de Christine se dressa dans l'encadrement de la fenêtre et elle se pencha sur moi si près que je sentis son souffle à l'autre temps sur mon front baigné de sueur comment savez-vous comment savez-vous alors je lui dis tout je ne voulus rien lui cacher de bon honteux espionnage je lui retraçai assez crûment du reste les scènes auxquelles j'avais assisté elle me donnait à peine le temps de respirer et après et après me pressait-elle après je lui dis comment j'avais cru à la mort du mystérieux étranger comment il m'était apparu convalescent enfin ce fut l'horreur de l'opération et de son dénouvement à elle et son angoisse j'espère terminais-je sur le ton de la plus triste ironie qu'il est maintenant hors de danger elle ne répondit point à ces dernières paroles elle était retombée tout près de moi et ce fut elle qui cette fois posa sa main sur la mienne et combien était-elle brûlante toutes les deux ma bien-aimée paraissait affreusement accablée enfin elle prononça avec effort qu'avez-vous pensé en voyant mon père votre père fige a été violent et j'ai bien cru que son effet de Gabriel toutefois cet acte sauvage avait une excuse tandis que le fait pour une jeune fille qui a tous les dehors de la vertu de cacher le beau Gabriel dans son armoire « Assez, assez » murmura-t-elle « Et si vous ne voulez point que je vous haïsse non seulement vous allez cesser cette raillerie infâme mais vous allez me jurer d'oublier tout ce que vous avez vu vous ne vous demandez même pas ce que Gabriel fait chez nous ni le sens du drame auquel vous avez assisté d'autres que vous ont entrevu notre hôte notre femme de ménage par exemple et je sais qu'on en a parlé chez Mlle Baresca aux dernières nouvelles on dit que c'est un étranger proscrit et condamné par le parti qui l'aurait trahi ce sont des histoires mais nous n'avons de conseillement à fournir à personne qu'à la police et ils nous en demandent mais je ne vous cache pas que nous avons un intérêt immense à ce que la police ne franchisse notre seuil que le plus tard possible si cela arrivait à elle aussi nous demanderions le secret jusqu'au jour enfin jusqu'au jour mon ami qui n'est peut-être pas très lointain je pourrais tout vous dire puis-je compter sur vous mon ami mais comment mais comment donc cet homme après tout n'est pas à plaindre bien qu'il ait été fort malmené par votre père tout compte fait je voudrais être à la place de votre séquestré moi vous continuez à me faire souffrir Bénédicte d'amour je pourrais vous faire taire mais ceci n'est point mon secret mais j'ai juré à Jacques elle s'arrêta et je ne suis jamais ce qu'elle avait bien pu jurer à Jacques finissons-en ce qui concerne Gabriel je puis vous jurer à vous mon cher et tendre ami je puis vous jurer que mon affection pour ce bel étranger n'a jamais dépassé les limites d'un ami qu'à l'abandon oui ma tête a porté sur son épaule oui mes lèvres se sont posées sur sa joue oui j'ai embrassé sa beauté hélas hélas celui-là non plus je ne peux plus l'aimer il n'a que sa beauté pour lui c'est une tête vide comprenez-vous les imbéciles sont bien heureux répliquai-je dans un rire diabolique fiches-tres Christine s'il vous faut pour être heureuse le profil de l'Apollon pâtien la pensée d'un Jacques Cotentin et le coeur embrasé de Bénédicte Masson achevait-elle à mi-voix tout cela dans un même homme repartit sur un ton de plus en plus sauvage peste ma chère nous ne sommes près ni les uns ni les autres du paradis Bénédicte Bénédicte calmez-vous vous ne m'avez jamais parlé ainsi vous m'effrayez j'envis j'envis l'homme à la tête vide fis-je et là-dessus j'éclatais à mon tour en sanglots comme un enfant de dix ans elle eut encore le tort le grand tort de se rapprocher davantage dans un mouvement qui n'était qu'il ne pouvait être que de pitié et qui acheva d'exalter en moi un romantisme effréné cette espèce de frénésie de la parole qui cache sous ses oripeaux de foire et son clinquant de parade la très humble et très simple douleur d'un pauvre être qui n'a jamais senti se poser sur ses lèvres les lèvres d'une femme elle me l'abayait belle avec son tendre et chaste abandon sur l'épaule du bel être à la tête vide on nous a appris sur les bancs de l'école l'histoire d'une femme reine par le rang la beauté et l'intelligence qui apportait son baiser au poète endormi si laid fut-il et je servis à Christine notre Alain Chartier avec ce luxe de vocables derrière lequel je dissimule autant que possible ma terrible timidité pour les uns je suis un grand poète pour les autres un saltimban que pour moi je suis un mendiant sous mes sanglots gonflés de rhétorique une femme qui m'aimerait vraiment lirait tout de suite ces deux mots embrasse-moi misère de ma vie je ne puis pas les prononcer mais Christine les a entendues tout de même la voilà la divine qui se penche sur moi son souffle son haleine embrasait mes artères cependant que le coeur rouge de sa bouche s'entrouverait sur la mienne allais-je mourir de joie m'éteindre du coup consumé par la flamme sacrée mais pourquoi n'ai-je pas fermé les yeux m'éteindre un charretier qui dormait lui oui mais marguerite avait les yeux grands ouverts sur cette sublime laideur qu'elle honorait la mésée royale pourquoi tu fermes les yeux toi Christine est-ce parce que cette nuit est trop claire encore est-ce par pudeur je veux le savoir Christine soulève donc tes paupières closes et embrasse ton poète et bien allons du courage sois satisfait Bénédicte elle a ouvert les yeux par ton ordre stupide ta Christine et elle a eu un soupir de dégoût la pauvre a fait ce qu'elle a pu et toi tu t'es conduit comme un misérable si tu ne l'as pas étranglé c'est tout juste elle a roulé sous les coups tu t'es enfui jusqu'ici jusqu'au bord du petit étang sinistre aux eaux de plomb c'est la première fois que tu brutalises une femme tu n'as qu'une excuse c'est que tu n'en as jamais aimé une autre comme celle-là chapitre 16 la maison de campagne de Bénédicte Masson ici se termine les mémoires de Bénédicte Masson grâce à eux nous sommes entrés dans cette grande misère morale dans ce drame intérieur créé par la laideur c'était nécessaire le flambeau allumé par lui-même et à la lueur duquel nous avons examiné ce paria l'homme laid va nous aider à éclairer certains points du drame extérieur dont il fut l'effrayant et héros voyons d'abord ce qui se passe dans sa petite maison de campagne ce que nous en connaissons déjà n'est guère rassurant corbillière les eaux est à une heure en express de Paris on descend à une petite gare qui donne directement sur la place du bourg qui compte au plus 800 habitants il y a 20 ans il n'y avait là qu'une halte c'est la halte qui a créé cette agglomération villageoise au milieu de cette vaste plaine aquatique et traîtresse dont l'aspect ne rappelle en rien les paysages aimables ombreux touffus si accueillant de l'île de France marais et marécages étant couverts de plantes d'eau gardées par des soleils désolés par des bocteaux sauvages d'hommes immenses du gibier d'eau et des poissons et cependant peu fréquentés des chasseurs et des pêcheurs parisiens qui aiment la joie du décor et les gaietés de la guinguette pour se rendre chez Bénédicte Masson en quittant la gare on suivait d'abord la route communale puis on la quittait pour des sentiers étroits humides et bourbeux même au temps des chaleurs et après avoir cheminé une demi-heure environ entre des rives mal définies entrevues à travers une muraille de roseaux dissimulées sous le cœur flottant des nénuphars on entrait dans une espèce de cirque fermé par un petit coteau sombre et boisé qui se reflétait dans les eaux noires d'un étang la maison était entre l'étang et le bois elle eut du reste était assez coquette avec ses briques et son toit d'ardoise si elle eut été moins délabrée si son jardin de curé avait été bien tenu et son potager avait été cultivé mais depuis qu'elle appartenait à Bénédicte Masson son fils celui-ci n'en prenait guère soin se refusant à toute réparation ne voulant point d'homme de peine chez lui pas même de domestique à demeure il tenait cette petite propriété de son père qui avait été un pêcheur et un chasseur enragé et qui avait fait élever cette bicoque dans un pays qui pour lui était une contrée de rêve où il venait passer ses vacances et s'installer sitôt qu'il avait 24 heures de liberté le père de Bénédicte Masson avait fait de bonnes petites affaires dans la reliure populaire et laissé à son fils une somme assez rondelette avec laquelle celui-ci s'était payé le luxe de parcourir le monde en artiste et suivant une fantaisie romantique qui le faisait prendre souvent pour fantasque alors qu'il n'était que poète Bénédicte était revenu de ses voyages presque pauvre et nous connaissons sa manière de vivre il avait conservé la maison des corvillères parce que cette solitude et cette désolation lui plaisaient plusieurs fois de gros propriétaires des environs qui avaient loué des chasses et la pêche sur tout le domaine des marécages avait voulu la lui racheter pour y installer un garde mais il avait refusé toutes les offres quand il quittait l'île Saint-Louis c'était pour venir se réfugier là vivant sauvage avec des lisses travaillant vaguement à quelques reliures d'art des travaux méticuleux qui demandaient qui demandaient un temps infini des mosaïques où finissaient toujours par apparaître quelques figures de femmes qui dans les derniers temps ressemblaient singulièrement à Christine de même que de son côté Christine reproduisait inlassablement l'image de Gabriel et puis tout à coup il était pris de dégoût pour son oeuvre la rejetait avec rage ou même l'anéantissait dans le petit atelier qu'il s'était créé là pour sa satisfaction personnelle et en dehors de tout esprit commercial et il sortait habillé en boucanier rêvant pendant des jours et des nuits la vie de la prairie comme il l'avait connu lorsqu'il était enfant dans les livres de Gustave et Mar faisant cuire quelques morceaux de bidoches sur des sarments entre deux pierres suspendant les nuits un hamac qu'il avait fabriqué dans un ancien épervier trouvé dans la succession du père et qu'il attachait aux arbres chose bizarre ce boucanier ne chassait ni ne péchait n'avait ni fusil ni enjeu d'aucune sorte mais il avait dans ses poches un carnet et un crayon et il faisait des vers il faisait des vers sur l'amour il ne pensait qu'à cela l'amour hideux il détestait les femmes et il les eut voulues toutes l'aventure qu'il venait d'avoir avec Christine et qui ne faisait que commencer avait un peu discipliné sa frélésie cérébrale mais auparavant chaque fois qu'il se trouvait en face d'une femme il avait envie de la mordre autant que de l'embrasser tout de suite cependant il n'en avait jamais touché aucune disait-il et elle n'avait jamais couru aucun danger avec lui affirmait-il à cause d'une timidité qui le paralysait dès le premier geste jusqu'à l'anéantissement ce que nous avons reproduit de ses mémoires semble assez en rapport avec ce bénédicte maçon en dehors de la dernière scène avec Christine scène sur la brutalité de laquelle il glisse du reste dans les mêmes mémoires assez rapidement malheureusement pour lui il y avait il y avait ces six femmes qui étaient venues chez lui dans son désert et qu'on n'avait plus revues nulle part chapitre 17 la septième cette succession de disparitions avait frappé plus d'un esprit dans le pays on s'en était d'abord abusé puis on avait jasé assez sournoisement enfin comme depuis de longs mois on ne revoyait plus bénédicte maçon on avait parlé d'autre chose mais il y avait quelqu'un qui pensait toujours à ces disparitions là c'était le père Violette le père Violette était garde-chasse de son métier tant qu'on lui faisait l'honneur de le charger de ses importantes fonctions malheureusement il y avait des années où les sociétés de chasseurs se désintéressaient tout à fait des marécages de corbillères alors le père Violette devenait braconnier de toute façon c'était un homme précieux avec lui on était toujours sûr d'avoir du gibier le père Violette n'avait rien en lui qui rappela la fleur printanière dont il portait le nom il n'en avait ni la fraîcheur ni le parfum ni la modestie c'était le plus grand hableur de chasse et de pêche que l'on put entendre avec cela le pays lui appartenait on ne pouvait le traverser sans qu'il eût l'œil sur l'audacieux qui pénétrait dans son domaine on l'avait toujours vu habillé de la même façon vieille culotte de velours à côte qui n'avait plus de couleur toujours beauté une veste qui était toute en poche et dont il sortait des kilomètres de cordelettes d'extraordinaires engins de pêche une carte d'acier qui ne quittait point son épaule même quand on ne lui voyait point de fusil dans ces cas-là on pouvait être sûr que le fusil n'était jamais très loin un brûle-gueule qui semblait ne plus être qu'un morceau de braise entre ses lèvres desséchées sous sa moustache jaunie calcinées calcinées par ce charbon un visage taillé à coups de serpe de grandes oreilles qui remuaient des narines toujours au vent tout du chien d'arrêt de petits yeux verts clairs entre des longs cils albinos et qui voyaient d'incroyablement loin il n'y en avait pas deux comme lui pour lancer les perviers ou démolir une bande de canards sauvages à l'affût vers lequel il les attirait avec son équipe de poupées de bois flottantes par les nuits claires au moment des grands passages il habitait une hutte au milieu des tétards comme il appelait les saules pâles qui dressaient leurs troncs ouverts égorgés sur deux rangs au bord des marais il vivait là dans un domaine mi-terrestre mi-aquatique parmi les glaïeuls les sagittaires les roseaux il y avait son bachot son vivier barbu autour duquel rôdait la Perche-Noire où passaient rapide les folles escadres d'Abelettes argentées il détestait Bénédicte Masson pour bien des raisons une des plus fortes était que celui-ci avait fait manquer une occasion extraordinaire de devenir presque un bourgeois un vrai garde-chasse établi dans une vraie maison un chalet comme il convient à un vrai garde et cela en refusant sa propre maison celle de Bénédicte Masson lui-même à un gros bonnet qui ne demandait pas mieux que de louer tout le pays environnant chasse et pêche et qui aurait fait du père Violette son homme et qui l'aurait installé là jusqu'à la fin de ses jours assurément car le marquis de Coulteret oui c'est de lui qu'il s'agit semblait avoir alors sur cette contrée des dessins bien arrêtés comme en vrai seigneur du temps jadis il tenait à dominer tout le pays à n'être gêné par personne autour de la grande propriété qu'il avait acheté de l'autre côté du vallon par-delà le bois et où sa maîtresse une danse célèbre paraît-il une indienne nommée d'Orga donnait chaque année à des dates fixes des fêtes auxquelles on venait de loin de très loin même d'Angleterre mais cette brute de bénédicte maçon qui ignorait tous ses détails n'avait rien voulu savoir le père Violette était allé un jour chez le relieur pour le tâter il avait été mis à la porte comme un voleur il n'avait même pas eu à prononcer le nom du marquis on ne lui avait pas laissé prononcer dix paroles mais le marquis s'était tout de suite désintéressé de l'affaire l'ancien garde ne l'avait même plus revu et bien cette raison que le père Violette avait de détester bénédicte maçon raison qui avait bien son importance n'était point la plus forte la première de toutes et la plus lointaine était que cet affreux garçon laid comme les sept péchés capitaux lui gâtait son marécage non point parce que bénédicte maçon était repoussant à voir mais parce que le père Violette ne pouvait comprendre ce que l'autre était venu y faire bien avant l'histoire de la disparition des femmes laquelle pouvait fort bien s'expliquer après tout par l'effroi que leur inspirait cet être misérable et disgracié de la nature bénédicte maçon était pour le père Violette le plus grand mystère du monde longtemps l'ancien garde devenu braconnier l'avait observé avec une inquiétude grandissante et encore maintenant ce n'était pas sans effroi qu'il passait à côté de lui comme à côté d'un fou dangereux dont il faut tout craindre songez donc bénédicte maçon vivait dans le marais comme un vrai sauvage comme le père Violette lui-même plus mal vêtu que lui quand les femmes n'étaient pas là couchant entre la belle étoile passant des heures sans remuer accroupi entre les roseaux comme qui dirait à l'affût et il ne pêchait ni ne chassait jamais ça c'était une énigme le père Violette en était positivement malade jamais jamais un fusil jamais un engin jamais un bout de fil un collet un bout de gaule alors quoi qu'est-ce qu'il faisait là pendant des journées et des nuits entières se traînant de ci de là furetant les mains dans les poches ou s'arrêtant les yeux fixes pendant des heures comme s'il attendait quelque chose comme s'il chassait quoi ou comme s'il pêchait et il ne pêchait et ne chassait jamais et parfois il causait tout haut tout seul ça le père Violette l'avait entendu qu'est-ce qu'il avait donc dans la cervelle cet oiseau-là s'il n'était pas fou il avait tout du crime le père Violette s'en était tenu là depuis le moment où il avait été bien sûr que Bénédicte Masson ne braconnait pas dans un pays comme celui-là où il n'y avait rien à faire qu'à braconner il avait dit oh là un garçon qui a tout du crime cela une fois admis on comprend facilement la pression produite sur l'esprit du père Violette par cette bizarre disparition des femmes qui s'étaient succédées si étrangement chez notre rolière il y avait déjà plus d'une semaine que Bénédicte Masson était revenu s'installer à Corbillière où il avait repris ses habitudes de trappeur mélancolique quand le père Violette certains soirs pénétra dans la cuisine de l'arbre vert de l'autre côté du coteau sur le versant où l'on découvrait un pays qui n'avait plus rien à faire avec la plaine aquatique de Corbillière et où apparaissait entre les bocteaux verdoyants de ci de là le vaste mur d'enceinte qui entourait le parc des deux colombes la propriété que le marquis de Coulteret avait acheté pour sa maîtresse d'Orga un don royal l'auberge était en lisière de forêt regardant le soleil se coucher au bout de la plaine découverte abrité au nord par un être magnifique l'arbre vert un porche une cour une écurie un hangar qui servait aux besoins de garage un enclos palissadé soigneusement cultivé de légumes ou pommes de terre quelques arbres fruitiers au-dessus de la porte la vigne pendait en grappe encore verte un cèpe nerveux festonnait en l'ombrageant l'espèce de tonnelle qui entoure le vieux puits une bonne hôtesse la mère mûche tout en largeur et toujours de bonne humeur depuis qu'un heureux trépas la débarrassait de son grenat d'époux qui passait son temps à boire son fond avec son revenu qui en est mort le père le père violette est toujours bien reçu là-dedans c'est le pourvoyeur occulte de certains repas clandestins où l'on mange ce qui est généralement défendu par les justes lois on vient d'assez loin faire des parties fines à l'arbre vert spécialité de matelote gibelotte et surtout un certain brochet farci rôti arrosé d'un vouvray encore un peu agressif qui a fait la renommée de la mère mûche et puis de la discrétion on peut venir avec une dame on ne vous demande pas de contrat de mariage et l'on n'écoute pas derrière les portes ce n'est pas le genre de la maison quand le père violette entra dans la cuisine la mère mûche était assez fourneau il ne dit même pas bonjour ni bonsoir ni rien il se laissa tomber sur un banc au coin de l'âtre et ralluma sa pipe avec une braise au bout des pincettes et puis il cracha dans le foyer et regarda la flamme eh bien finit par dire la mère mûche en se retournant ton bénédict t'as-t-il enfin débarrasser le plancher le plancher dont le de façon de désigner les marécages de corbillère mais la mère mûche n'y regarderait pas de si près puis elle était tout à fait excusable de s'exprimer ainsi car elle ignorait ces marécages là elle ne les avait jamais vus on lui avait toujours dit que le pays d'où le père violette rapportait de si bonnes choses c'était si laid qu'elle n'avait jamais eu le courage de grimper à travers bois jusqu'en haut du coteau pour savoir comment il était fait mais depuis des années elle entendait parler du seul homme au monde qui voulut bien habiter cette contrée là avec le père violette et malgré le père violette le garde ne lui laissait rien ignorer du monstre de laideur qui avait choisi cette solitude pour y attirer des femmes et les assassiner ça c'était le fond le très fond de la pensée du père violette il ne l'avait pas caché à la mermuche sous le seau du plus grand secret bien entendu celle-ci ne faisait qu'en rire la mermuche riait de tout depuis que la mermuche était mort quelle drogue de tête tu fais violette reprit la mermuche si tu aurais du nouveau du côté de la but tu allais retourner allez un verre de pion bien frais ça te remettrait peut-être bien donnez donc à boire et vous saurez tout mermuche la septième est arrivée quelle septième l'autre rossat les épaules vous vous foutez encore de moi vous savez bien de quoi je parle et bien oui je suis retourné à l'idée que cette pauvre petite là qui passera comme les autres et qui n'en sera pas plus question que si elle avait jamais existé cette fois ça n'ira pas tout seul je suis là la mermuche continuait à rire oui t'es là t'es toujours là faudrait peut-être qu'il te demande la permission vieux jaloux et elle lui versa à boire mais le père Violette repoussa le verre événement grave nous verrons bien si vous rigolerez comme ça le jour où je vous apporterai la preuve une seule preuve ça se rencontre oh si répliqua-t-elle il faut bien qu'il les mette quelque part moi qui ne les mange vous blaguez je vous dis qu'elles n'ont point toutes repris le train ça c'est une preuve bien elles sont reparties par la route tu mens que tu me dis qu'il est si laid je vois pas ce qu'il les aurait retenu à son service dans un endroit assez désolé et puis elles sont peut-être eu peur alors elles se sont sauvées peur je vous crois qu'elles ont eu peur elles te l'ont dit la dernière me l'a dit là-dessus il ressaisit son verre le vida d'un trait pour se donner du courage ou s'éclaircir les idées la dernière qui est restée près de trois semaines oui j'ai pu lui parler à celle-là elle m'en a raconté sur le bénédict elle avait peur et elle est restée trois semaines elle est restée justement à cause de ça elle est restée parce qu'elle avait peur oui que je vous dis oh c'était une drôle de fille elle est et on aurait pu croire qu'ils étaient bien faits tous les deux pour s'entendre et bien elle a disparu comme les autres envolé volatilisée volatilisée c'est à ne pas en croire elle est peut-être simplement retournée à Paris non 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 j'ai fait mon enquête celle-là je connaissais son nom et j'avais pu savoir où elle habitait on l'a jamais plus revue elle s'appelait Catherine Belle et Belle elle était en effet oh un sacré brin de fille si elle avait voulu j'aurais bien démarré de cette son Bénédicte mais voilà moi je ne lui faisais pas peur je vous dis que c'est inexplicable la première fois que je lui ai parlé c'était un soir je rôdais autour du chalet je vois une ombre qui s'en échappe en courant puis la porte se rouvre et le Bénédicte parait appelant en une voix soupillante Catherine Catherine mais Catherine était restée immobile cachée derrière une haine roseau à quelques pas de moi dont elle ne soupçonnait pas la présence maintenant Bénédicte l'appelait d'une voix de colère et comme Catherine ne répondait toujours pas il referma la porte avec fureur alors Catherine se releva et courut dans la direction de la gare je la suivis et la rejoignis dans un moment où elle s'était égarée dans l'obscurité on ne croit rien elle lui dit je suis là c'est moi le garde le père Violette qu'est-ce qui vous a encore fait le misérable bon ben rien me dit-elle c'est moi il me fait peur il a au contraire été très gentil je reconnais vous êtes la sixième fiche avec qui il est très gentil et elles s'en vont toutes oui c'est ce qu'il m'a dit elles s'en vont toutes au bout de 24 heures de deux jours de trois jours mais vous voilà huit jours que vous êtes là vous avez de la patience il m'a encore dit ça alors pourquoi restez-vous parce qu'il est très malheureux il est à plaindre le pauvre garçon il pleure j'ai eu pitié de lui et vous en avez assez maintenant elle ne me répondit pas pourquoi vous êtes-vous enfui ce soir parce qu'il a voulu m'embrasser il n'est pas dégoûté fis-je mais vous je comprends que vous le soyez un peu là-dessus elle garda le silence et comme elle s'était arrêtée je lui dis si vous voulez pas rendre le train de 10h40 vous n'avez pas de temps à perdre non non me répliqua-t-elle brusquement c'est l'enfantillage je retourne où ? chez lui chez Bénédicte Masson oui oh j'étais abasourdi écoutez fis-je vous avez tort vous avez tout à fait tort c'est moi qui vous le dis vous vous en repentirez ce garçon-là a tout du crime elle réfléchit un instant et elle répéta c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit ça moi aussi et vous y retournez oui pour voir mais moi ça finit toujours par les larmes au fond il est pas bien dangereux aller et elle rentra au chalet et tout ce que j'ai pu lui dire c'est comme si j'avais chanté c'est qu'il amusait celle-là c'est qu'il lui faisait peur en décidément on sait jamais avec les femmes les jours suivants vous pensez si j'étais à l'affût à l'affût de mes deux tourtereaux c'était un crevé de rigolade le monsieur faisait toilette il se faisait beau le monstre il mettait ses habits de la ville une cravate un chapeau et il lui en racontait elle visiblement se jouait de lui tout en ayant peur mais voulait savoir jusqu'où ça pourrait bien aller cette histoire-là mais t'avis qu'elle l'a appris à ses dépens et que sa curiosité lui a comporté bonheur une dizaine de jours plus tard il était de nouveau tout seul tantôt se promenant dans le marais avec une figure épouvantable tantôt se jetant dans son amas avec des groguments de bêtes enragées mordant les cordes c'est pas un chrétien ça j'avais envie de l'abattre d'un coup de fusil oh mais Violette pas de bêtises interrompit la mère Muche qu'est-ce que c'est que cette petite qui vient d'arriver ben une enfant ça a pas plus de 17 ans oh mais celle-là faut pas qu'il y touche oh où se fait le gendarme voyez pas Mère Muche cette fois à la première alerte je le dénonce faudra mieux qu'il s'explique mais d'où qu'elle vient la petite elle doit être Mère Hichad c'est une fille de la campagne elle l'appelle mon oncle ben ce serait-il que ce serait vraiment son oncle paraîtrait du reste il a pas fait de frais pour celle-là il s'est pas déguisé en gentleman il a plutôt l'air de la traiter comme une petite servante il lui fait faire ses courses ça n'est plus le boulanger qui apporte les provisions personne ne vient plus au chalet il a même remercié le souillon qui venait deux heures tous les matins faire le ménage ils vivent tout seuls tous les deux loin de tout sûr de n'y être dérangé par personne la petite née ni belle ni laide elle s'appelle Annie tu veux en parler ? oui tantôt je lui ai demandé si elle se plaisait dans nos marais elle m'a répondu mais pourquoi donc que je m'y plairais pas mon oncle est si bon textuel tant mieux s'il est si bon pour toi que je lui ai répliqué il a pas été pour toutes celles qui sont venues avant toi sans quoi elles y seraient encore elle a paru surprise de ce que je lui disais là et elle est partie toute pensive sans rien ajouter alors je lui ai crié de loin mais demande-lui donc à ton oncle où elles sont passées là-dessus elle s'est sauvée elle ne s'est arrêtée qu'au chalet tout ça finira entre vous par du vilain conclut la mère mus tu te mêles si tu ne te regardes pas t'as peut-être bien tort père Violette allez on a ton envie de ton pion oh mon dieu la voilà qui ? notre paroissien le père Violette sauta sur son bâton comme s'il avait à se défendre contre quelque animal redoutable la mère mûche allongea le nez à la fenêtre beau ça fit-elle c'est vrai qu'il est pas beau bénédicte Masson traversait la cour l'apparition de cet homme dans le soir qui tombait était sinistre il sortait du bois comme une bête de sa tanière et la façon qu'il avait de tourner son mufle de tous côtés comme s'il cherchait une proie à dévorer donnait le frisson il aperçut soudain la cavartière et derrière le garde qui le considérait la première avec effroi le second avec son habituelle hostilité sans hésitation il pénétra dans la cuisine vous j'ai à vous parler fit-il au garde tout de suite si vous voulez me suivre ce ne sera pas long le père Violette se rassit sur son banc affectant une tranquillité méprisante moi j'ai rien à vous dire déclara-t-il la mère Muche était loin d'être à son aise elle avait un dîner à préparer pour des gens des deux colombes qui arrivaient le soir même à la villa où rien n'était prêt pour les recevoir et elle voulait voir les deux hommes au sein sans diable enfin comme à tant d'autres Bénédicte lui faisait peur ben allez vous expliquer sous la tonnelle alors suggéra-t-elle mais le père Violette ne bronchait pas il redemanda même un pio écoutez père Violette fit Bénédicte Masson si vous voulez qu'on trinque ensemble il ne tiendra qu'à vous mais il faut qu'on s'explique une fois pour toutes le pays est assez grand pour nous deux nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça en nous gênant je vous gêne donc releva l'autre Bénédicte Masson s'assit sur un escabeau et la tête basse sombre et taciturne cessant de le regarder il répondit oui faudrait-il que je disparaisse moi aussi et mit ardiment le garde mais il se tut car il n'avait pas achevé sa phrase que l'autre avait relevé la tête et le brûlait de son regard de feu puis cette flamme finit par s'éteindre la tête retomba sur la poitrine et Bénédicte reprit une voix sourde mais je sais ce que vous racontez partout faut vous taire père Violette moi j'en ai assez eh bien oui elles sont parties je ne peux pas garder une ouvrière je ne peux garder personne auprès de moi je fais peur à tout le monde tout à l'heure j'ai fait peur à madame oh laissez-moi parler madame je suis si content de m'expliquer devant vous vous ferez peut-être entendre au père Violette qu'il faut qu'il tienne sa langue ma vie n'a rien de mystérieux je n'ai jamais fait de mal à personne on a qu'à me regarder pour comprendre que je n'ai pas besoin de leur faire du mal pour qu'elle fiche le camp je ne suis pas venu ici pour faire le malin je suis venu ici pour dire au père Violette j'en ai eu dans ce moment une enfant une petite nièce une orpheline que j'ai recueillie et que je ne dégoûte pas trop et qui veut bien me servir de bonne qui a été malheureuse toute petite et qui m'est reconnaissant de ce que je peux faire pour elle eh bien père Violette faut pas la dégoûter de moi me s'embrouillant pas moi à tout ça grogna le garde la cabartière avait glissé un verre devant Bénédicte Masson monsieur a raison déclara-t-elle en vidant le reste du pion dans le verre il n'y a pas de bon sens à vivre comme ça sur la même terre en se faisant la mine trinquez et serrez-vous la main et qu'il ne soit plus question de rien mais le père Violette têtu répétait encore tout ça ça me regarde pas tout ça ça me regarde pas Bénédicte Masson repoussa le verre se leva se planta devant le garde et lui dit la voix rauque si ça ne vous regarde pas quand la petite passera près de vous gardez votre langue gardez votre langue père Violette parce que je vais vous dire si celle-là s'en va comme les autres qui sont peut-être partis aussi à cause de vos ragots et bien c'est vous que je rends responsable moi vous savez la vie je m'en fous et je vous crèverai comme un chien là-dessus il s'en alla après un bref salut à l'hôtesse traversa la cour gagna le bois qu'il reprit dans son ombre vous l'avez entendu vous l'avez entendu le sauvage fit entendre le père Violette quand l'autre fut déjà loin écoute dit la mère mus cet homme-là me paraît à bout oh je souhaite pour toi que la septième elle reste chapitre 18 des nouvelles de la marquise ma chère Christine je vous écris parce que je n'ai plus d'espérance qu'en vous en vous et en monsieur bénédict maçon espérance bien faible hélas maintenant que je suis loin de vous comment vous convaincrais-je de ma trop réelle infortune vous qui n'y avez pas cru quand j'étais frappé sous vos yeux non Christine ce n'est pas une folle qui vous écrit ce n'est pas une monomane qui se meurt d'une idée fixe comme vous l'avez pensé longtemps comme vous le pensez sûrement encore sans quoi vous ne m'eussiez pas laissé partir vous ne m'eussiez pas vous et monsieur bénédict maçon abandonné à mon bourreau c'est la plus malheureuse des créatures à qui l'on vole sa vie chaque jour chaque nuit goutte à goutte c'est la victime d'un monstre qui a déjà dévoré les générations et qui vient chercher sa nourriture dans des veines épaisses visées par son insatiable morsure oh ne souriez pas christine comme je vous ai vu déjà si tristement sourire pourquoi ne pas me croire vous qui m'avez vu pourquoi ne pas accepter mon mourant témoignage ce mot de vampire quand je le prononçais pour la première fois devant vous n'évoquait qu'un vague fantôme né de mon imagination malade et pourtant et pourtant il était là entre nous en chair et en os christine christine cela a existé les vampires j'admets qu'ils aient disparu peu à peu de la surface de la terre poursuivis traqués jusqu'au fond de leurs funèbres repères mais pourquoi ne voudriez-vous pas qu'au moins l'un d'eux ait survécu à cette race maudite quelquefois les matelots qui reviennent des mers lointaines nous racontent qu'ils ont soudain vu sortir du sein des flots les reflits formidables de ces monstres qui au témoignage de l'histoire naturelle peuplaient la mer au premier temps du monde le serpent de la baie d'Alongue est peut-être le dernier de cette espèce redoutable comme celui que vous savez est peut-être le dernier vampire vomit par les tombeaux son tombeau son tombeau vide d'où il est sorti il y a plus de deux cents ans pour se repaître du sang des vivants j'ai voulu le voir je l'ai vu j'en ai soulevé la pierre guidé par un homme par le plus humble des hommes à qui mon sort a inspiré quelque pitié et qui en cachette vous fait parvenir ses lettres je suis descendu dans la crypte mortuaire de la chapelle des coulterets dont cet homme est le gardien ce sont les tombeaux de la famille le premier de la seconde rangée à droite c'est celui-là 6.J. Louis-Jean-Marie Chrysostome marqué de coulteret premier écuyer de sa majesté et une plaque sous la date où l'on trouve cette mention les restes de Louis-Jean-Marie Chrysostome ont été dispersés en 1793 par la révolution dispersés dispersés mais je sais où ils sont moi les restes de Louis-Jean-Marie Chrysostome et vous aussi Christine qui ne me croyez pas vous le saurez un jour ils se portent fort bien quelle vision que cette crypte cette tombe vide m'attire quelque chose me dit qu'une nuit je me réveillerai sous cette pierre et que moi aussi à mon tour je me lèverai par le fantôme qui cherchera sa vie aucun pareil destin me soit épargné Seigneur vous savez à quel prix Christine vous savez ce que l'on doit faire de nos cadavres pour qu'ils ne soient plus redoutables après la mort qu'au moins mon tourment cesse avec ma vie Sangor m'a promis de ne point m'épargner quand je serai morte moi morte il n'a aucune raison de me tromper et puis ce sera son intérêt ce dernier geste qui ne libérera à jamais des horribles festins de la terre je me suis arrangé pour cela vous allez me croire plus folle que jamais Christine Christine j'espère avoir bientôt l'occasion de vous convaincre de ce qui se passe ici de vous fournir une preuve décisive irréfutable et alors vous accourez n'est-ce pas vous et Bénédicte Masson vous me sauverez s'il en est temps encore le Marquis ne me quitte plus depuis que je ne suis plus qu'un souffle jamais il ne m'a autant aimé tant s'en est fini de cette liberté relative dont je jouissais encore à Paris il a renoncé à m'abuser sur la nature de son mortel amour il ne cherche plus à tromper personne à me faire croire à moi-même que je ne suis qu'une malade c'est fini cette étape-là je suis prisonnière de l'époux qui me dévore ces lèvres ne me quitteront que lorsque j'aurai rendu le dernier soupir le voilà bien tranquille pour boire sans remorle sans pâle que l'ingéniosité diabolique de Saïb Khan parvient encore à faire couler dans mes veines je ne sais comment je puis encore me traîner ce médecin hindou ressusciterait les morts Christine je vais vous dire comment j'ai voulu profiter des forces que je ne sais par quelle sortie il ai-je il m'avait redonné pour m'échapper au cours du dernier voyage mais assez pour aujourd'hui assez ils viennent je les entends ils rentrent de la promenade et ils viennent prendre des nouvelles de ma santé Sing Sing leur ouvre déjà la porte deuxième lettre ma chère Christine vous savez comment on m'a fait quitter Paris à la suite de quelle scène entrevue par vous et Bénédicte Masson on ne comptait pas sur vous je puis vous l'affirmer on se croyait seuls à l'hôtel quand vous êtes accourus à mes cris quand vous avez pénétré dans cette chambre où j'étais déjà sa proie me débattant vainement contre sa morsure sa figure penchée sur moi et qu'envahissait déjà l'ivresse de sa passion du sang de mon sang sa figure est devenue terrible je me dis ils sont perdus mais c'est moi qui étais perdu vous on vous a laissé là-bas vous supprimez cela pouvait devenir trop grave beaucoup trop compliqué après tout qu'est-ce que vous aviez vu rien qu'est-ce que vous aviez entendu un cri de folie toujours de folle mes confidences antérieures oh imagination d'un cerveau m'endolori tout de même après une telle scène il n'y avait plus qu'à en finir avec moi jusqu'à plus soif et l'on m'a emporté oh je savais bien que c'était la fin ce sentiment affreux d'une pareille mort suivi de je ne sais quoi le plus horrible peut-être encore m'a fait me traîner une dernière fois jusqu'à vous dans le moment qu'il pouvait me croire incapable d'un mouvement Christine Christine il m'a semblé que dans cette dernière entrevue là l'équilibre trop bien établi de votre esprit calme trop calme à chanceler j'ai vu passer dans vos yeux non seulement cette pitié coutumière que je disais avec désespoir mais quelque chose de plus quelque chose que je pourrais peut-être formuler ainsi si par hasard la folle avait raison et chez Bénédicte maçon j'ai trouvé aussi quelque chose de nouveau et bien accourez accourez vite si vous ne voulez pas me trouver morte je disais dans ma dernière lettre que j'avais voulu me sauver au cours du voyage oui j'avais résolu cela j'étais décidé à risquer le cabanon la maison de folle dont on a plus d'une fois menacé plutôt que de continuer cette agonie mais eux ils m'avaient deviné ils devinent tout Sangor Sing Sing devinent tous les gestes que je vais faire Saib Khan qui était du voyage comme vous pensez bien devinent toutes mes pensées et le marquis peut-être tranquille on lui garde bien sa proie tout de même j'ai tenté l'impossible aventure dans l'auto je ne pouvais rien espérer nous étions encore dans Paris que cette auto se transformait en cage de fer les volets se rabattaient sur les rideaux je pouvais crier là-dedans mais je ne criais pas j'attendis une occasion elle se présenta à l'aurore nous eûmes une panne il fallait travailler à la voiture je faisais celle qui dormait épuisée de vie je faisais la morte on me transporta dans une chambre de l'hôtel qui donnait de plein pied sur la cour où l'on réparait l'auto et par derrière sur un jardin qui ouvrait sur la campagne à quelques centaines de mètres j'aperçus la lisière d'une forêt gagner ces bois m'enfouir dans les arbres dans les feuilles dans la terre leur échapper du lit où l'on m'avait étendu j'apercevais dans la clarté même du matin le petit espace qu'il me fallait parcourir par la pensée je le traversais déjà je glissais et délivrais jusqu'à ce bois sauveur mais en réalité comment faire devant ma porte se tenait sanglore un peu plus loin le marquis qui se promulait avec Saïd Khan tandis que les employés du garage que l'on avait réveillés se hâtaient de remettre la voiture en état sous ma fenêtre dans le jardin Sing Sing je savais combien celui-ci était voleur chapardeur furteur ne pouvant rester en place à l'hôtel on l'attachait quelquefois dans sa niche comme une mauvaise bête de garde sur laquelle on ne peut compter que la chêne au cou mon espoir était là déjà agile comme un chat je l'avais vu grimper dans un arbre pour y croquer je ne sais quel fruit vert qu'aperçut-il du haut de cet arbre toujours est-il que se balançant de branche en branche il sautait sur le bord d'une fenêtre entre ouverte au premier étage et disparaissait dans le bâtiment en une seconde je le fus debout j'ouvris la fenêtre depuis bien longtemps je ne m'étais senti aussi fort je ne pesais pas plus qu'une plume mes jambes allaient dans le jardin et déjà je me lancais tout à coup je poussais un cri terrible j'avais senti la morsure troisième lettre ma chère Christine je vous écris quand je peux comme je peux le plus souvent la nuit à la lueur de ma veilleuse et au moindre bruit je cache mon chiffon je sens qu'il faut que je vous écrive pour vous convaincre je veux que vous veniez montrer mes lettres à Bénédicte Masson j'y compte bien je compte sur vous deux je vous le répète je ne cesserai de vous le répéter et si vous arrivez trop tard mes lettres serviront peut-être en sauver d'autres car il n'est pas possible que la vérité ne se découvre pas un jour il n'est pas possible que le monstre qui mort à distance continue à se promener pendant des siècles encore au milieu de ses victimes qui peuvent croire quelquefois qu'elles sont piquées à un rosier et qui en meurent ma chère Christine je reprends mon récit au point où je l'ai laissé la nuit dernière je me sentis donc mordu par le monstre par ce monstre qui était quelque part derrière moi oh l'horrible sensation oh je la connaissais au moment où je m'y attends le moins toujours au moment où je m'y attends le moins je sens sa dent aiguë qui me pénètre la veine et qui se retire après y avoir laissé son venin oui du venin j'imagine que les vampires ont comme les vipères une dent creuse pleine de venin d'un certain poison qui se répand dans tout votre corps avec une rapidité avec une douceur à laquelle il est impossible de résister vous sentez immédiatement vos forces fuir comme par une porte ouverte qui est ce petit trou de la morsure c'est un engourdissement qui surprend plus qu'il ne fait souffrir et qui en est d'autant plus terrible lorsque comme moi on en connait la suite la suite c'est le monstre lui-même qui arrive car les vampires ont cette particularité que l'on point les vipères ils mordent à distance je savais qu'il était là je ne me retournais même pas j'essayais en un effort suprême de lutter contre l'anéantissement qui déjà me gagnait je parvins à me traîner jusqu'à la barrière qui fermait le jardin et puis vaincu je tournais sur moi-même alors j'aperçus le marquis à la fenêtre de la chambre qui riait quatrième lettre se doute-t-on de quelque chose druine le sacristain le gardien des morts dont je vous ai parlé un brave homme dans toute l'acception du mot m'a dit de me méfier de tout s'il en surprend son dévouement pour moi il perdra sa place qui le fait vivre mais ce n'est pas ce qu'il arrête et il ne craint que pour moi le bon serviteur alors je lui revolerai cela en attendant nous prenons mille précautions je feins une grande dévotion vous savez que je suis catholique et sous prétexte d'aumône pour la chapelle je glisse dans le tronc mes bouts de lettres Sing Sing lui-même qui suit la trace de mon manteau comme un mauvais lutin n'y voit que du feu et druine ouvre le tronc et vous fait parvenir ses chiffons à la suite de ma dernière escapade on m'avait jeté dans la voiture comme un paquet et je ne suis sorti de là que dans la cour du château Poulterey est une vraie prison des fossés des murs qui datent du Moyen-Âge la chapelle est dans la cour ainsi que ce qui reste du donjon on me laisse me promener dans cette cour qu'ils appartent encore la baille comme autant jadis qui est à moitié transformée en verger la chapelle a un os vert un petit cimetière qui l'entoure avec des parterres de fleurs en cette saison toutes ces pierres qui appartiennent au passé à la mort n'ont rien de particulièrement lugubre sous la parure printanière qui les masque la verdure triomphe partout mange les murs bouche les plaies la vie déborde de toutes parts pendant qu'elle me fuit de ma fenêtre située au premier étage j'aperçois par une brèche un paysage enchanté qui se mire aux eaux calmes de la rivière qui se jette là-bas dans la Loire et moi je me meurs je suis venu ici pour mourir je sens je sais qu'on ne quittera ces lieux que lorsque je serai morte on ne m'y a amené que pour aspirer en paix mon dernier souffle jamais le marquis n'a été aussi doux aussi aimable aussi plein de petits soins il s'est fait mon valet il veut être seul à me servir jamais il ne m'a dit d'aussi douce chose il me jure qu'il n'a jamais aimé que moi comme il m'aime comme il m'aime comme il m'offre son bras pour y sentir ma faiblesse son amour m'a tout pris c'est le grand vampire le monde est plein de petits vampires il n'y a guère de couples ici-bas qui ne se dévorent il faut que l'un mange l'autre que l'un profite au détriment de l'autre tantôt c'est le mâle tantôt c'est la femelle un égoïsme plus fort réduit peu à peu l'être qui vit dans son ombre à zéro il n'est point nécessaire pour cela que l'on se perce les veines et que l'on se suce le sang c'est l'histoire de presque tous les ménages mais celle d'une autre c'est autre chose c'est l'histoire du grand vampire qui est sorti de sa tombe il y a plus de 200 ans et qui ne compte plus ses victimes je n'ai rien inventé je ne vous le répéterai jamais assez ce n'est pas une histoire c'est deux l'histoire et Druin ne l'ignorait pas Druin croit lui comme beaucoup d'autres du reste au village qui fuit quand passe le grand vampire nous nous sommes confessés devant le tombeau vide et je lui ai tout dit mais il ne peut rien pour moi rien avant ma mort mais vous Christine vous Bénédicte Maçon vous pouvez me sauver avant ma mort je vous attends cinquième lettre cette nuit il m'a accompagné jusqu'à ma porte comme un amant soumis et il s'est retiré très triste alors j'ai vivement fermé la porte j'ai poussé le verrou et j'ai couru à la fenêtre et j'ai fermé la fenêtre car tant que la fenêtre est ouverte il peut me mordre à distance maintenant je suis plus tranquille je sens que je vais avoir une nuit tranquille quelle paix sur la terre enfin enfin une lune éblouissante apparaît par la brèche du rempart un paysage d'argent m'entoure je me sens la légèreté d'un ange j'ai des ailes si j'ouvrais la fenêtre j'imagine que je pourrais me balancer au-dessus des eaux miroitantes de la Loire j'y regarderais une dernière fois à mon image terrestre et je filerais vers les étoiles détachés à jamais des liens de sang qui me rivent à cette terre maudite mais je n'ouvrirais pas la fenêtre car c'est trop dangereux la blessure pour être entrée par la fenêtre horaire oh horaire je suis blessé je suis blessé mais par où est entrée la blessure qui ne dira jamais pitié mon Dieu sixième lettre mais concevez-vous cela oui tout était fermé il me mord maintenant à travers les murs et vous n'accourez pas septième lettre oh je vais vous prouver que je ne suis pas folle aucun livre au monde n'a jamais dit qu'un vampire pouvait mordre à travers les murs mais cependant j'ai été mordu j'ai cherché j'ai cherché partout et j'ai fini par découvrir un petit trou large d'un doigt dans le mur en face de mon prix Dieu c'est par ce petit trou là que le monstre m'a mordu pendant que je faisais ma prière huitième lettre oh je veux savoir je veux savoir comment il mord à distance je le saurais s'il m'en laisse le temps non non je ne suis pas folle non je ne suis pas folle neuvième lettre horreur de sa bouche ensanglantée quand elle quitte ma veine inépuisable et qu'il relève son front de démon indien pour me dire je t'aime dixième lettre ainsi aiment les démons indiens les asuras domestiqués par Saïd Khan les premiers vampires du monde connus non loin de Bénarès dans une petite île du Gange il y a un cimetière plein de leurs victimes sacrées le grand vampire européen devait rendre visite à ses ancêtres et là il a connu Saïd Khan qui est un médecin très moderne là-bas la colonie anglaise raffolait de lui littéralement ce qui ne l'empêche pas d'être en communication directe avec les asuras aux Indes c'était un fait que personne ne mettait en doute et qui faisait du reste sa réputation moi j'en riais je le traitais de charlatan je ne croyais pas aux vampires dans ce temps-là j'avais tort j'ai eu le temps de m'instruire depuis je voudrais bien l'instruire les autres qui doutent encore mais je sens que la preuve va venir j'ai autant de lucidité qu'un Sherlock Holmes croyez-moi et il en faut pour une enquête pareille mais je veux savoir comment il mord de loin onzième lettre hier j'ai presque touché la preuve la preuve que je ne suis pas folle douzième et dernière lettre j'aime la preuve je vous l'envoie il m'attend à courir car il va me tuer si je ne meure pas assez vite à ce dernier griffonnage que lui apporta la poste un petit paquet recommandé était joint dont Christine fit sauter des cachets avec une angoisse une inquiétude dont elle ne se défendait plus chapitre 19 la preuve la mère Langlois la femme de ménage que par politique les Norbert avaient reprise à leur service a raconté et même déposé depuis c'est à la tournée de 10 heures du matin que le facteur des objets recommandés a apporté la petite boîte à mademoiselle Christine qui a signé sur le registre mademoiselle Christine était seule dans la boutique je dois dire du reste que depuis deux jours je n'avais vu qu'elle elle restait là pour répondre au client quand par hasard il se représentait ce qui était plutôt rare elle paraissait très agitée tourmentée elle aurait bien voulu vis-à-vis de moi tenir le coup mais on ne trompe pas la mère Langlois ses grands airs ne portaient plus je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas et ça n'était pas difficile de deviner qu'il s'agissait encore du cousin Gabriel car maintenant ils étaient tous parents dans cette maison là le cousin Jacques le cousin Gabriel on ne me cachait plus que le cousin Gabriel habitait la maison et qu'il était très malade qu'il avait fallu lui faire une opération de toute urgence et qu'on ignorait encore comment tout cela se terminerait malgré la science et le savoir frère du carabin qui passait près de lui ses jours et ses nuits mon Dieu m'en avait-on donné des détails sur le cousin Carleiel que c'était le fils d'une soeur aînée du vieux Norbert qu'il avait été condamné par tous les médecins et qu'on tentait l'impossible pour le sauver etc etc Au fond moi je m'en fichais qu'ils aient le cousin Gabriel ou non à la maison mais mon ouvrage n'en était pas augmenté c'était le principal le malade restait au rez-de-chaussée de l'appartement du fond du jardin dans lequel je ne pénétrais jamais c'est tout juste si de temps à autre on ouvrait les persiennes et un peu les fenêtres pour donner de l'air Un jour j'avais aperçu sous un drap le corps d'un homme étendu avec une figure tournée de mon côté qui n'avait pas l'air à la noce il me regardait de ses yeux fixes comme si je lui devais quelque chose sur lui il n'en venait pas large pour être malade cet homme là est malade que je me dis mais qu'est-ce qui a bien pu l'arranger comme ça je l'ai vu autrefois un beau gars est dispo du temps qu'on ne m'en parlait pas mais du temps qu'on le cachait à tout le monde je vous le dis entre nous je pensais bien qu'il y avait eu du drame là-dessous mais chacun ses misères il faut bien que le pauvre monde vive motus que je me dis ils sont capables de me rejeter sur le pavé et je me suis remis à la besogne comme si le rien n'était quand la Christine me racontait quelque chose j'empochais avec un air bête ça ne m'empêchait pas de penser toi ma belle t'as pas la conscience tranquille pour en revenir à l'affaire de la boîte je vous disais donc que mademoiselle était seule dans la boutique quand elle l'a ouverte moi j'étais dans la salle à manger je voyais bien ce qui se passait dans la boutique par la porte entre ouverte mais je ne voyais pas dans la boîte mais elle elle avait déjà les yeux dedans ce qu'elle regardait c'est rien de le dire elle s'est approchée de la fenêtre elle a soulevé un objet qui était entortillé de fil d'argent mais qui avait quasi la forme d'un pistolet elle semblait rien y comprendre elle a tout replacé dans la boîte et après un moment d'hésitation elle a ouvert la porte du jardin et s'est dirigé vers le bâtiment du fond que le vieux d'orbert et M. Cotentin ne quittait quasi plus et elle est entrée frappée à la porte du laboratoire le vieux d'orbert est sorti sur le seuil il avait les cheveux ébouriffés comme je ne lui ai jamais vu les yeux lui sortaient de la tête quoi ? qu'est-ce que tu veux encore ? tu sais bien que nous ne voulons pas de toi tu es trop nerveuse laisse-toi tranquille il avait l'air furieux écoute papa lui dit l'autre j'ai encore reçu une lettre de cette malheureuse oh mais fiche tout la paix avec ta vieille folle mais l'autre insistait et puis un objet recommandé que je voudrais montrer à Jacques ah tu veux tout même pas que je dérange Jacques mais dis-lui comment envoyer la preuve ou l'épreuve je ne sais plus mais le vieux l'orbert impatient ne fit que hausser les épaules et lui refermer la porte sur le nez ben je ne comprenais rien à ce qui se passait mais je voyais bien qu'on n'était pas à la rigolade dans la maison et j'étais sur des charbons ardents mademoiselle toujours en rue ardent dans sa petite boîte se laissa tomber sur une chaise dans le jardin il n'y était pas depuis cinq minutes que le carabin la rejoignait qu'y a-t-il Christine ? lui demandera-t-il tout de suite tiens fit-elle voilà ce qu'elle vient de m'envoyer et elle lui passe à la boîte il me tournait le dos il regardait dans la boîte moi je ne voyais rien le docteur lui prend l'objet en main il écartait les bras les repliait et répétait oh c'est curieux c'est très curieux enfin qu'est-ce qu'elle sait demanda Christine eh bien ça ma chérie c'est un trocard oui il a bien dit trocard et même il l'a répété c'est une espèce de trocard et qu'est-ce qu'un trocard ? mais l'autre n'a pas répondu tout de suite il examinait encore l'objet il paraissait réfléchir et tout d'un coup s'écria la malheureuse la malheureuse la malheureuse oh non ça c'est pas une folle c'est elle qui avait raison et il ajouta le bandit ben Christine s'est élevée toute pâle ben explique-toi un suppliant qu'est-ce qu'un trocard ? ben un trocard qu'elle lui explique l'autre c'est une aiguille creuse et le pistolet à trocard c'est une espèce d'instrument de chirurgie qui ressemble à un petit pistolet enfin qui fait fonction de pistolet et qui nous sert à envoyer à travers les chairs de l'abdomen une aiguille creuse quand nous voulons savoir oh je comprends je comprends s'écria Christine comprends-tu reprenait l'autre l'instrument que voilà part du même principe il envoie cette aiguille creuse remplie préalablement de liquide nocif oh il a dit nocif j'ai encore le mot dans l'oreille oh oui oui je comprends faisait la Christine qui paraissait atterrer mais il l'envoie à distance expliquait toujours l'autre même une assez grande distance regarde ce ressort cette autre disposition de ressort qui accompagne l'aiguille creuse et qui se déclenche aussitôt qu'elle a touché et laissé son venin je comprends je comprends je comprends c'est ce dernier ressort qui renvoie l'aiguille jusqu'à l'arbre qu'il a projeté oui oui tu vois comme l'aiguille est retenue par ce fil de métal comprends-tu comprends-tu si elle comprenait je comprenais du reste ce n'était pas difficile moi aussi je comprenais comment il était fait cet instrument sans même l'avoir vu ça on peut le dire le carabin pense qu'il est expliqué il l'explique bien oh il avait pris sa tête toute pâle entre ses mains mais il faut la sauver mais il faut la sauver sans doute tempéra le Cotentin redevenu des traits calmes il faut la sauver seulement moi je ne puis m'absenter en ce moment non je ne puis pas quitter Gabriel bien que tout aille pour le mieux je ne puis pas me quitter le travail pendant qu'il est encore tout chaud alors 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 bon c'est une affaire de cinq à six jours mais nous n'avons pas le droit à attendre six jours c'est bien mon avis tu vas donc aller trouver tout de suite Bénédicte à sa campagne et tu me le ramèneras ici sans perdre une heure nous causerons et nous déciderons là dessus il se leva en lui rendant la boîte je me sauvais mon service était fini j'en avais trop entendu j'en ai à y comprendre du reste ce n'est qu'après l'histoire de la septième que j'ai commencé à y comprendre quelque chose chapitre 20 ce qu'il advint de la septième Christine ne put prendre le train pour Corbilière qu'à deux heures de l'après-midi et encore elle prit d'un mauvais train elle avait confondu le rapide avec l'express elle était dans le rapide qui brûlait Corbilière elle ne put s'arrêter qu'à la roche et y attendre un train omnibus qui remonta vers Paris quand elle descendit Corbilière il était sept heures du soir elle comptait y rester trois heures et ramener avec elle Bénédicte Masson par le rapide de dix heures à onze heures il serait à Paris la nuit même il déciderait avec Jacques du plan à suivre et le lendemain matin puisque Jacques ne pouvait pas dans le moment quitter Gabrielle elle partirait avec Bénédicte Masson pour Comte Rey elle était bien décidée à sauver la malheureuse qui tant de fois s'était adressée à elle sans être parvenue à se faire entendre elle s'accusait d'aveuglement elle ne comprenait pas comment elle avait pu subir si longtemps l'influence néfaste du marquis et à un point tel qu'elle avait failli elle aussi devenir une victime car enfin elle aussi avait été visée c'était le cas de dire et même atteinte elle aussi avait été mordue de loin par le monstre elle n'avait pas fait un rêve quand elle l'avait vue penchée sur elle et aspirant son sang de ses lèvres gloutons par la piqûre du rosier baisée si hideux qu'elle n'avait pas voulu y croire au réveil crime d'un autre âge qu'elle avait rejeté dans le domaine du cauchemar oui mais il y avait eu le chlorure de calcium qui arrêta le sang et le citrate de soude qui le faisait couler et il y avait le trocard qui mordait à distance annihilait à distance cela était bien de notre temps la science la science à l'usage du vampirisme ce vampirisme là n'était plus qu'un rêve ce n'était plus cette chose funèbre fantomatique et légendaire que les petits esprits modernes repoussaient d'emblée avec dédain c'était la plus monstrueuse des passions et la plus ancienne celle du sang humain servie par la chimie et par la mécanique et elle se rappelait la parole de Jacques Cotentin qui lui s'exprimait toujours avec une circonspection et une prudence qu'il avait plus d'une fois trop fait sourire le mensonge est moins dans les choses que l'on nous rapporte et que nous ne comprenons pas que dans nos connaissances les ténèbres nous enveloppent si impitoyablement que même en tâtonnant nous bronchons à chaque pas Corbilière les eaux quand elle sortit de la petite gare et qu'elle se trouva sur la place déserte entre les quatre platanes d'où l'on découvrait toute la plaine marécageuse sur laquelle courait dans le moment de gros nuages noirs bousculés par le vent d'ouest dernier lambeau de l'orage de pluie qui tout l'après-midi avait mêlé les eaux du ciel aux eaux de la terre Christine ne comprit d'enfin ou crut comprendre pourquoi Bénédicte Masson chaque fois qu'elle lui parlait de Corbilière les eaux lui avait dit « Oh surtout n'y venez pas ! » Elle n'avait jamais rien vu d'aussi triste au monde et c'est là qu'il vivait c'est dans cette mortelle solitude qu'il était allé se réfugier après la scène brutale presque tragique qui les avait séparés elle ne lui en voulait pas donc au contraire elle se condamnait tout avait été de sa faute pourquoi s'était-elle montrée si tendre avec Bénédicte ce soir fatal ? Certes elle n'avait aucune coquetterie à se reprocher elle s'était laissée aller très naturellement à des confidences qu'elle n'eut point faites à un autre parce qu'elle l'éprouvait pour celui-ci pour son caractère si particulièrement sauvage pour son talent si ardent qu'elle n'hésitait point à le qualifier de génie pour tout son individu moral une sympathie une attirance presque irrésistible seulement voilà elle n'avait pas pu surmonter un mouvement de dégoût à son approche physique ce baiser de l'homme laid elle n'avait pas été assez forte pour le subir et bien elle aurait dû prévoir cela et ne pas mettre par son attitude imprudente Bénédicte Masson en droit de le lui demander la scène de rage d'imprégation qui s'en était suivie elle voulait l'oublier elle avait été insultée même frappée enfin rejetée loin de lui comme un objet de haine qui le voulut réduire en miettes et il était venu s'enfuir ici ou dans quel coin qui la conduirait chez lui la nuit venait ce soir là elle ne se sentait pas très brave vraiment ce pays l'impressionnait lui mettait déjà sur les épaules comme un sueur humide et glacé elle pensa à retourner à Paris par le premier train elle reviendrait le lendemain au grand jour avec Jacques mais voilà que la triste angoissante désespérée figure de la marquise lui apparut dans l'agonie du jour et lui montra son agonie à elle au fond du château de Goulteret la pauvre femme une fois de plus l'aurait-elle appelée vainement Christine arriverait-elle que lorsqu'il serait trop tard la dernière phrase de la dernière lettre lui passa devant les yeux et maintenant à courir car il va me tuer si je ne meure pas assez vite un gamin sorti de l'unique auberge examinait surnoisement cette belle dame qui semblait ne savoir où se diriger elle lui demanda sais-tu où demeure monsieur bénédict maçon le pot rouge fait-il bien sûr que je le sais c'est encore moi qui lui faisais ses provisions il y a huit jours avant Annie mais qui c'est ça Annie eh bien c'est sa dernière il raconte que c'est sa petite nièce c'est elle qui vient faire ses provisions maintenant mais voilà deux jours qu'on ne l'a pas vue encore une qui a dû se sauver comme les autres sans demander son reste veux-tu me conduire chez monsieur bénédict maçon et elle lui tendait une pièce de quarante sous le gamin sauta sur le pourboire et dit simplement ah suivez-moi je m'appelle Philippe avant d'aller plus loin il est peut-être nécessaire pour l'intelligence de la chose qui va suivre de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé ou sur ce qui a pu se passer à Corbillère depuis la scène de l'arbre vert qui avait mis aux prises le père Violette et Bénédicte Maçon nous nous rappelons que ce dernier avait menacé le garde de le prendre responsable du départ de sa petite nièce Annie si celle-ci s'en allait comme les autres là-dessus la mère Muche avait conseillé la prudence au père Violette mais celui-ci n'était pas homme à se laisser intimider il ne change à rien à ses habitudes tournant autour du pavillon habité par le relieur et guettant Annie quand elle allait aux provisions alors il se risquait à montrer sa figure entre les roseaux mais elle passait son chemin attend le pas évitant toute conversation avec l'ancien garde obéissant certainement à la consigne que Bénédicte Maçon lui imposait cependant le surlendemain comme il était en train de nettoyer son bachot devant sa hutte il vit apparaître la jeune fille qui avait un air fort effrayé oh monsieur soupira-t-elle vous n'auriez pas vu par hasard ces clés de quoi fit l'autre en françant les sourcils mais ces clés il les a perdus il les cherche partout il était dans un état à faire frémir je ne l'ai jamais vu comme ça ah on croit connaître les gens mais pour un trousseau de clés je pensais qu'il allait me briser mais je ne les ai pas vus moi les clés et maintenant il les cherche dehors il est dans la petite soleil affureté partout comme un chien le nez entre les herbes le père Violette était très intéressé par ce que lui disait Annie il alluma son brume en gueule et laissa entendre un gros rire oh oh pour ce qu'il y a à voler chez lui il pourrait bien laisser les portes ouvertes qu'est-ce qu'il veut qu'on en fasse de ses clés et à quoi cela lui sert-il il s'imagine peut-être qu'il a un trésor mais ah monsieur il ferme tout derrière lui et je n'ai pas le droit de descendre dans la cave il a des manies incompréhensibles ce n'est pourtant pas un méchant garçon tout à l'heure tu me disais qu'il a failli de mettre en morceau il faudrait tout de même s'entendre bien assurément il est coléreux quand ça ne va pas à son idée hé qu'est-ce que c'est que son idée pourrais-tu me le dire t'en sais peut-être bien plus loin que moi là-dessus et mis l'autre avec un coup d'œil en dessous vers Annie mais celle-ci ne comprit pas ou fit celle qui ne comprenait rien on n'est jamais sûr de rien avec ces gamines elle répondit naïvement mais pour le moment son idée c'est de ravoir les clés on entendit alors la voix de Bénédicte au loin Annie Annie je me sauve s'il savait que je vous ai parlé j'en entendrais de toutes les couleurs le lendemain le père Violette eut l'occasion de reparler avec Annie ou plutôt ce fut elle qui lui adressa la parole il les a retrouvées ces clés où qu'elles étaient je ne sais pas il ne me l'a pas dit il m'a dit seulement qu'il les avait retrouvées et il avait un regard dur est-ce que je n'oublierai jamais mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire il n'est plus du tout avec moi comme dans les premiers jours oui oui on connait ça ricana le père Violette les premiers jours tout venu tout beau tout beau mais dites donc monsieur Violette comment qu'elles sont parties les autres ah ma petite ça on ne sait pas enfin quand elles sont parties on a bien dû les voir passer moi je suis venu avec une malle je ne dois pas être la seule si je voulais m'en aller il me faudrait bien un charton tu veux donc t'en aller Annie eh bien oui là je n'ose pas lui dire j'ai peur ici il sait que je vous ai reparlé il m'a fait une scène attention le voilà qui sort de la maison et elle se glissa derrière une haie comme une couleuvre le jour suivant le père Violette se trouvait à 7 heures du matin à l'oreille du village caché derrière un vieux mur attendant la petite il savait qu'elle allait venir aux provisions quand elle passa il montra le bout de son museau barbu elle courut le rejoindre à la tente je vous cherchais je ne veux plus rester là je ne veux plus rester là eh bien fout le camp tout de suite mais je ne peux pas partir sans ma malle oh s'il n'y a que ça j'irai la chercher moi t'as mal oh non ne faites pas ça il arriverait un malheur oh ce qu'il est monté contre vous mais voilà ce que vous pourriez faire envoyez-moi Bicot le garçon de l'auberge avec un charton vers les trois heures le pot rouge c'est bien comme ça qu'on l'appelle à Corminière sort tous les jours après le déjeuner et va rôder dans les herbes je ne sais où faire sa sieste on ne revoit pas avant quatre heures Bicot prendra ma malle et je le suivrai vous surveillerez de loin mais ne vous montrez pas je vous dis car il pourrait y avoir du vilain mais ce n'est pas vous qui rangeriez les choses je vous le dis le soir même à l'arbre vert le père Violette rapportait à la mère Muche la dernière conversation qu'il avait eue avec Andy j'ai fait ce qu'elle a voulu lui expliqua-t-il j'ai prévenu Bicot à trois heures je me tenais prêt à tout derrière la petite soleil Bicot est arrivé avec son charton il a sifflé la fenêtre de la chambre s'est ouverte mais c'est le bénédict maçon qui a montré sa sale gueule qu'est-ce que vous voulez a-t-il demandé rudement à Bicot ben monsieur lui a cherché la malle d'Annie a répondu l'autre qui n'était pas à la noce Manny a changé d'avis elle ne part plus lui a jeté le bénédict et il a refermé la fenêtre et le Bicot est rentré au village avec son charton j'avais bien envie de me montrer mais je me suis dit à quoi bon ça pourrait tout gratter et il vaut mieux attendre la petite mais la petite n'est pas ressortie pas plus que le bénédict du reste qu'est-ce que vous en pensez madame Muche ben je te répète ce que je t'ai dit un jour j'ai vu la figure de cet homme-là une fois je m'en souviendrai toute ma vie quand il est arrivé avec son bâton dans la cour et qu'il s'était mis comme un sauvage un vrai beau rouge ah c'est le cas de le dire mais qui te cherchait partout je te répète donc ce que je souhaite pour toi c'est que celle-là ne disparaisse pas comme les autres mais non de Dieu si c'est lui pourtant qui l'est fait disparaître par raison de plus ben demain Mère Muche je viendrai vous dire ce qu'il en est je guetterai la petite la corbière quand elle viendra aux provisions mais la Mère Muche ne revit pas le père Violette le lendemain ni les jours suivants elle ne devait plus le revoir jamais enfin comme l'avait dit le gamin qui conduisait Christine dans les sentiers bourbeux du marécage quand Mlle Norbert arrivait à Corvillière on n'avait pas revu la petite Annie depuis l'avant-veille et maintenant continuons notre chemin avec Christine vers la demeure de Bénédicte Masson qui dans le soir tombant mêlait son ombre triste au reflet funèbre de l'étang aux eaux de plomb le vent soufflait de plus en plus fort humide et glacé échevelant les saules pâles et tordus fantômes frissonnant au-dessus des roseaux courbés qui faisaient entendre leur peinte chantante ululante tantôt horriblement sifflante comme s'il avait passé par mille et mille chalumeaux tantôt douce comme le dernier souffle de la terre et des eaux pour reprendre aussitôt avec une fureur déchaînée il y avait un quart d'heure qu'il marchait le jeune Philippe roulant dans la boue comme dans son élément Christine essayant d'éviter les flaques la jupe claquant comme un drapeau les deux mains à sa toque de voyage luttant avec le vent qui semblait avoir pris le parti définitif de la lui arracher quand soudain ils s'arrêtèrent au-dessus de la demeure funèbre de Bénédicte venait de s'élever un tourbillon de feu flammes cendres flamèches s'échappaient avec un ronflement sinistre d'un des tuyaux qui surplombait le toit et cet embrasement rabattu de part et d'autre par les brusques sautes du vent paraissait prête à dévorer le chalet tout entier mais c'est un feu de cheminée s'écria le gamin et ne s'en doute peut-être pas mais alors ils se mirent à courir et se trouvèrent bientôt sur un petit pont de bois qui dressait son pilotis au milieu des roseaux et auquel ils s'accrochèrent un instant pour ne pas être emportés par la bourrasque l'étang avait de vraies vagues gonflées de courants qui traversaient les marais environnants et venaient bouillonner là comme dans une cuve il y eut soudain une traînée de sang reflet de la flamme qui ronflait au-dessus du toit et dans ce reflet il y eut un cadavre il arriva du fond de la nuit porté par les eaux en tumulte et se jeta au-devant de Christine et de l'enfant qui l'accompagnait comme s'il pouvait encore quelque chose pour lui muet d'horreur tous deux le regardèrent glisser sous le pont les bras étendus sa face déjà décomposée couvrant une bouche tout semblait s'ouvrir un dernier s'appelle dans la plus horrible grimace le père Violette put enfin s'écrier le petit Philippe quand il eut retrouvé son souffle mais il se reprit à courir mais cette fois dans la direction contraire laissant là Christine rentrant à corbière de toute l'agilité de ses petites jambes décuplées par la terreur quant à Mademoiselle Norbert se voyant abandonner elle n'hésita pas à courir comme un refuge vers le chalet où il lui fallait du reste avertir Bénédicte Masson du danger qu'il courait avec ce feu de cheminée qui ne cessait pas bien au contraire heureusement heureusement que le vent venant de s'établir au sud-ouest rejetait tout le panache incendiaire loin du toit du côté de la petite soleil dont les arbres accroupis surgissaient de temps à autre de la nuit tragique avec des bras tordus torturés suppliants il est facile de se rendre compte de l'état d'esprit dans lequel Christine arriva à la porte du chalet l'aspect sinistre du pays qu'elle venait de traverser la vision de ce cadavre que des eaux bouillonnantes avaient apporté à ses pieds comme l'offrande diabolique de ces lieux funestes ces flammes qui s'échappaient de ce toit cet enfant qui s'enfuyait en hurlant d'horreur tout contribuait à la jeter pente lente sur ce seuil où elle n'avait plus d'espoir qu'en Bénédicte maçon son poing eut à peine la force de frapper mais un grand cri s'échappa de ses lèvres « Bénédicte ! Bénédicte ! » auquel un autre cri derrière la porte répondit d'une façon terrible un cri disons plutôt un hurlement qui était en même temps un monstrueux blasphème que l'âme effrayante qui se continuait étant en imprecation délirante et qui frappa Christine au cœur et la porte ne s'ouvrait pas contre cette porte Christine agonisait maintenant d'horreur à cause de ce cri plus affreux encore que tout ce qu'elle avait vu et entendu depuis qu'elle avait eu le pied sur cette terre maudite sa bouche gémissait encore « Bénédicte ! » « Bénédicte ! » mais comme si elle demandait grâce à son bourreau et la porte enfin s'ouvrit et il eut la vision fulgurante d'un monstre qui emportait une jeune femme au fond de son enfer et puis la porte fut refermée tandis que tout là-haut le panache de flammes se redressait avec une fureur nouvelle tourbillonnante dévoratrice semant sur les arbres agenouillés de la soleil ses cendres et ses scories funèbres les enveloppant d'une odeur de mort pendant ce temps le petit Philippe était arrivé au village et y avait répandu la larme Philippe était le fils du bourrelier mais il le courut point en arrivant à la boutique de son père instinctivement il se précipita dans l'auberge où il était à peu près sûr à cette heure celle de l'apéritif de rencontrer tout ce qui comptait de forces défensives dans le pays le garde champêtre le tambour de ville ou appariteur deux ou trois gars qui faisaient plus ou moins métier de braconnier dans le marécage et qui gardaient toujours leur poudre sèche tous ces gens qui faisaient bon ménage s'entendant comme la ronde en foire et qui depuis longtemps avaient accepté la tutelle dominatrice du père Violette bon maître du domaine que le seigneur lui avait départi et il est sans de quoi vivre à ses sujets pourvu que ceux-ci ne lui marchandassent ni leur admiration ni son autorité tous d'accord du reste dans la même haine celle de l'intrus de ce sauvage de ce pot rouge qui semblait n'être venu là que pour les narguer pour les gêner dans leurs habitudes et pour les mépriser puisqu'il n'aimait ni la chasse ni la pêche dont il vivait quand le gamin leur eut appris dans un langage entrecoupé par l'épouvante que le cadavre du père Violette naviguait entre deux eaux sous les pilotis du pont près de l'étang ils se levèrent tous unanimes c'est le pot rouge du reste il n'en était pas à son premier coup il y avait beau temps que dans le pays il faisait figure d'assassin de l'arbre vert à la corbillère nul n'ignorait non plus l'animosité qui existait entre les deux hommes sans compter que dans ces derniers temps le père Violette n'était pas le seul à se demander ce qu'était devenue la petite Annie chapitre 20 ce qu'il advint de la septième cinq minutes plus tard ils étaient une vingtaine du village tous armés qui de fusils qui de bâtons de fourches prêts à entrer en campagne contre le pot rouge la pariteur était allé chercher son tambour et en avait eu toutes les peines du monde à l'empêcher de battre sa caisse il n'en prit pas moins la tête de l'expédition une baguette dans chaque main décidée à faire entendre une charge héroïque dans le cas où sa petite troupe faillirait au moment de l'assaut le petit Philippe trottait à côté de lui de l'un à l'autre on se recommandait le silence et on arriva ainsi à la queue de l'eux à cause de l'étroitesse du sentier jusqu'au pilotis du pont où le père Violette les attendait avec sa figure de papier déjà demi-mâché par la mort par l'humidité par la morsure des poissons et avec le trou noir de sa gueule ouverte qui leur criait vengeance une sourde exclamation courut tout le long de la file indienne deux d'entre les gars descendirent dans l'eau clapotante éclairée seulement par le fanal sinistre qui brûlait plus fort que jamais au-dessus de la demeure du brigand ils tirèrent le corps sur la berge bon sûr il y a bien vingt-quatre heures qui boit plus qu'à sa soif il y a un court conciliabule ce feu violent inexplicable qui sentait enrugissant dans la maison maudite leur faisait peur ce serait-il qui voudrait se brûler il a peut-être foutu le feu à sa bico comment de foutre le camp enfin ils décidèrent d'entourer le chalet et résolurent de s'y précipiter tous à la fois un signal le signal c'est moi qui le donnerait souffla l'appariteur la porte fut enfoncée sans résistance les premiers s'arrêtèrent sur le seuil comme médusées cependant sans s'occuper d'eux bénédict maçon à genoux répandait de l'eau sur le visage de marbre le christine évanouie près de là dans un panier un tas informe de débris attendait d'aller rejoindre dans la cuisinière d'où s'échappait une épouvantable odeur de graisse brûlée les autres restes d'un nid qui se consumait dans une flamme attisée par le pétrole bénédict maçon tranquillement soignait l'une de ces dames pendant qu'il brûlait l'autre chapitre 21 je suis innocent il fut il fut quasi assommé ce n'est que lorsqu'il ne remua plus que les gars de corbillère cessèrent de frapper de leurs bâtons et de leurs fourches et encore le bourrelier le père du petit Philippe proposa-t-il d'en faire des morceaux comme bénédict maçon avait fait de la petite Annie et de les jeter dans la cuisinière sans l'arrivée des gendarmes c'était peut-être bien ce qui serait survenu tant la fureur des compagnards était extrême et tout bien considéré fort excusable ne le sauvez pas de la guillotine qu'il respire au moins jusque là prononça le gars brigadier alors ils laissèrent bénédict pour s'occuper de Christine qui n'ouvrait toujours pas les yeux encore une qui l'a échappé belle fit entendre le tambour de ville et chacun fut de cet avis ce n'est que dehors sous le coup du grand air et de l'humidité que Christine donna quelques signes de vie on était allé chercher une charrette et tous deux y fut rissé un corps billière Christine fut mise dans une chambre de l'auberge elle avait une forte fièvre et elle délirait quant à bénédict que l'on avait jeté sur une botte de paille dans l'écurie et que les gendarmes veillaient moins dans la crainte qui ne s'échappa pas que pour qu'on de l'achever point il poussa un profond soupir vers les deux heures du matin se dressa sur son séant se passa la main sur son front moulu par les coups sembla à la lueur de la lanterne accrochée à la muraille chercher quelqu'un qu'il n'aperçut point découvrit enfin sur le seuil assis sur des sacs les deux gendarmes qui le regardaient et dit fort distinctement et sans émotion apparente je suis innocent les représentants de la marée chaussée ne le contredirent point alors il demanda de l'eau il me semble que je boirai une cuve fit-il un gendarme lui apporta de l'eau dans un seau qui servait pour les chevaux il buta même à sa soif qui était longue puis il se mit le torse nu et la va s'éplait ils n'y vont pas de main morte les gens de corbière déclara-t-il il se mit à rire les gendarmes en avaient froid dans le dos ils l'ont dit depuis jamais ils l'avaient entendu un rire pareil c'était à abattre ce monstre sur place un coup de revolver pour ne plus l'entendre ce fut bien autre chose quand il se mit à railler j'espère qu'on a pris soin de ma belle visiteuse fit-il oh c'est une jeune fille de famille qui n'a pas l'habitude des marécages elle aura pris froid tandis que l'autre avait trop chaud ils se jetèrent sur lui lui passèrent les menottes il lui aurait mis un baillon l'autre se laissait faire sans résistance aucune bien qu'il parut avoir recouvré toutes ses forces il rochait simplement la tête en ayant l'air de les approuver prenez vos précautions on ne sait jamais je comprends que je ne vous sois pas sympathique dans la grange on avait mis le corps du père violette que la charrette était allée chercher dans un second voyage le brigadier avait bien demandé qu'on le laissa sur le sentier où il avait été tiré et où le trouverait la justice mais ses amis de corbillère s'étaient refusés à le laisser passer encore une nuit sous la pluie et l'on avait apporté là dans une bâche de temps en temps il sortait de la salle commune et allait le voir et il jurait de le venger la sous-préfecture avait été prévenue on attendait les autorités la police tout le tremblement que c'était une affaire tout le monde était d'accord là-dessus une affaire dont on parlerait longtemps dans les quatre parties du monde un sacré procès on ne savait pas après tout combien il en avait assassiné le pot rouge on ne lui connaissait que cette victime cette pauvre petite femme qu'il avait ainsi découpée en morceaux jetée au feu de sa cuisinière mais il y en avait assurément bien davantage au matin ils étaient si excités qu'ils voulaient ficher le feu à l'écuerie brûler le satire heureusement les autorités arrivèrent il n'était que tant menacés par tout ce tumulte ces cris de mort bénédict restait calme d'un calme formidable qui impressionnait ses gardiens lesquels se demandaient s'ils seraient assez forts pour le sauver une deuxième fois du lynchage ouvrez-leur la porte leur dit-il s'ils veulent me découper moi aussi il ne faut pas les contrarier il avait donné l'adresse de Christine pour que l'on prévint son père la pauvre demoiselle ça lui a porté un coup elle ne s'attendait pas à ce qu'elle a vu bien sûr mais aussi pourquoi est-elle venue je lui avais tant recommandé de ne pas mettre les pieds dans ce pays tout ce qu'il disait semblait être un aveu de ses forfaits ou tout au moins conduire à cette conclusion qu'il n'y avait aucun doute possible à y mettre sur sa culpabilité et cependant il prononçait souvent ses paroles qui revenaient comme un leitmotif ben oui tout cela n'empêche pas que je sois innocent se moquait-il des autres se moquait-il de lui-même le ton avec lequel il disait cela n'était pas très éloigné de la farce voulait-il se faire passer pour fou vos premières questions ou plutôt à ses premières réponses le juge d'instruction déclara nous sommes en face du genre cynique oh cynique ça il l'était il semblait prendre un plaisir sadique à l'horreur qu'il inspirait et il faisait tout pour la décupler pendant la première nuit on avait laissé le garde champêtre et l'appariteur au chalet où ils avaient surveillé le feu sans y toucher jusqu'à ce qu'il fût éteint les magistrats retrouvèrent tout en l'état les restes d'Annie dans le panier ses petits os carbonisés dans le poêle on découvrit cependant des débris dans la cave c'est là qu'il l'avait sectionné on retrouva bien d'autres choses les mâles et les valises enfin tout le bagage des sept femmes disparues eh bien quoi qu'est-ce que cela prouve répliqua-t-il quand on lui opposa à se tromper dans qu'en témoignage cela prouve que je suis un homme d'ordre quand elles reviendront elles seront bien contentes de retrouver leurs petites affaires telles qu'elles les ont laissées nous saurons retrouver leurs cendres s'écria le juge et peut-être ce jour-là mettrons-nous fin à une attitude qui vous égale au pire monstre qui est déshonoré le nom de l'homme je comprends votre indignation monsieur le juge et la fièvre qu'elle vous inspire mais croyez-moi il n'est pas bien sûr que vous retrouviez toutes ces demoiselles à l'état de cendre ce n'est pas une raison parce que j'en ai brûlé une pour que j'ai fait flammer les autres mais enfin pour celle-là vous avouez j'avoue quoi j'en avoue rien du tout j'ai toujours été trop habite la vérité pour vous faire le plaisir d'avouer un crime que je n'ai pas commis ce n'est pas une raison parce qu'on découpe une femme en morceaux et qu'on la met dans son poil pour qu'on l'ait tuée mais enfin prouvez-nous que vous ne l'avez pas tuée ah ça c'est le juge ça c'est pas mon affaire je ne suis pas magistrat moi je ne suis pas payé par le gouvernement pour faire des enquêtes tendant à établir l'innocence ou la culpabilité des citoyens pour rien au monde je ne voudrais empiéter sur vos prérogatives à les travailler ainsi parlait Bénédicte Masson nous n'entrerons point dans le détail d'une instruction qui en effet a occupé le monde entier et qui est présente encore à toutes les mémoires plus les témoignages et les faits semblaient l'accabler plus Bénédicte semblait en concevoir une joie farouche jamais son masque n'avait été plus puissant ni naturellement plus odieux en ce qui concerne le père Violette il reconnut tous les propos menaçants qu'on lui prêtait il rendit hommage à la mémoire de madame Muche qui raconta avec force détail la visite du pot rouge à l'arbre vert et son entrevue avec ancien garde madame Muche avait trop prévu l'événement qui devait s'en suivre pour n'en pas tirer un juste orgueil si le père Violette m'avait écouté il amorcerait encore ses lignes et poserait ses nasses l'examen du cadavre du père Violette avait établi qu'il avait été pris comme au lasso étranglé par une cordelette puis jeté dans les temps avec une pierre au pied mais la pierre devait avoir été choisie trop lourde car elle avait rompu le lien qui l'attachait à la victime évidemment faisait entendre Bénédicte Masson quand on lui présentait les résultats de l'enquête évidemment un pot rouge doit savoir lancer le lasso je vous dirais que je ne sais pas lancer le lasso que je ne parviendrai pas à vous convaincre monsieur le juge tout de même j'attends que vous déposiez ce sacré lasso sur la table des pièces à conviction à côté de mon petit panier à transporter les restes et de ma cuisinière on était allé interroger Christine chez elle et sur l'avis des médecins on put du moins pour le moment lui éviter une pénible confrontation aussi bien elle eût été inutile l'inculpée ne conduisant en rien les dépositions de mademoiselle Norbert celle-ci fit son méaculpa son grand tort avait été d'avoir pitié d'un être particulièrement disgracié de la nature et qui à cause de cette infortune même lui avait paru intéressant la misanthropie du relieur d'art de l'île Saint-Louis sa sauvagerie son extravagance la sombre poésie de ses élucubrations son langage tantôt enthousiaste jusqu'au plus désordonné l'hyrisme tantôt brutal comme celui d'un portefeuille elle avait mis tout cela sur le compte d'une laideur qui isolait Bénédicte Masson de l'humanité elle s'était penchée sur ses deux douleurs elle s'était heurtée à un bourreau quand la porte du chalet de Corbilière s'était ouverte elle avait eu en face d'elle une espèce de fou couvert de sang comme un garçon d'abattoir et qui finissait de lancer dans les flammes les restes déchiquetés d'un corps humain et puis elle ne se rappelait plus rien elle se demandait seulement comment elle n'était point morte de cette vision exécrable ben assurément soupira Bénédicte Masson quand on lui rapporta les termes de cette déposition assurément la pauvre enfant n'a pas été grattée elle ne méritait pas ça misérable ne pu s'empêcher de lui répliquer le juge vous prévoyez qu'elle pouvait vous surprendre au milieu de vos forfaits quand vous lui défendiez de venir vous voir corbillère les eaux ah non monsieur le juge non je ne prévoyais point mes forfaits pour parler comme vous un langage dont la noblesse ne se rencontre plus guère que dans les tragédies classiques si je n'invitais pas ma lozelle Norbert à faire un petit tour à corbillère les eaux ben c'est que le paysage n'est pas joli chapitre 22 dernière nouvelle de la marquise tant de cynisme de truculence une si évidente application a augmenté chez tous l'horreur inspirée par une série de crimes dont Bénédicte Masson ne se déclarait innocent qu'en des termes et sur un ton qui ôtait par avance toute valeur à une déclaration qui ne semblait pas lui-même prendre au sérieux avait eu pour résultat d'inspirer à Jacques Cotentin le fiancé de Christine des réflexions qui ne pouvaient naître que dans un esprit aussi scientifiquement c'est-à-dire logiquement ouvert que le sien est préparé par une méthode sévère à ne se point laisser influencer par les contingences et cet homme coure à la mort comme à une délivrance disait le protecteur voilà pourquoi ce que prouvent ces réponses s'il pouvait lui-même prouver ses crimes il le ferait ne le pouvant point il déchaîne contre lui par son attitude la fureur des juges et du public qu'il méprise en même temps il se venge par avance de l'erreur qu'il va le livrer au bourreau en criant je suis innocent mais c'est tout juste s'il n'ajoute pas je vous défie de me le prouver tout cela est dû bénédict de maçon tout pur en attendant on n'a retrouvé aucune trace des six autres victimes et pour ce qui est de la septième il n'a pas tort quand il dit ce n'est pas une raison parce qu'on découpe une femme en morceaux et qu'on la met dans son poil pour qu'on les tuait ces réflexions Jacques Cotentin les gardait pour lui il n'aimait point les discussions oiseuses il savait qu'il ne parviendrait à ébranler aucun esprit au monde sur le fait d'une culpabilité qui sautait aux yeux surtout il avait grand soin de cacher le fond de sa pensée à Christine qui elle en avait trop vu pour pouvoir admettre une seconde que Bénédicte Masson ne fut point un abominable criminel sur ses entrefaites la fille du vieil horloger reçut un court message de Coulteret indieux Christine tout est fini le drame fabuleux sur lequel elle était tombée à Corvillière la prostration physique et morale qui s'en était suivie lui avait fait oublier cette autre tragédie non moins sombre non moins macabre qui se passait dans un autre coin de la France et qui cependant avait été la cause déterminante de sa visite à Bénédicte Masson Jacques Cotentin de son côté qui avait pu craindre un instant pour la vie ou pour la raison de Christine n'avait plus pensé à la marquise ni à son appel désespéré enfin les premières exigences de l'instruction les pénibles interrogatoires qui laissaient Christine accabler sous le point du plus affreux souvenir auraient contribué à rejeter dans l'ombre de leur pensée si par hasard elle était venue détourmenter l'aventure fantomatique au fond de laquelle se débattait cette pauvre lédie si pâle que le terrible marquis avait ramené des Indes un malheur présent est égoïste il exige tous vos soins vous courbe sur ses plaies et ne vous permet de regarder autour de vous que lorsque celles-ci commencent à se refermer enfin une fois oubliées non plus qu'à tout prendre la réalité de la fortune de la marquise de Coulteret était encore à démontrer certes le trocard avait produit son effet restait à savoir si on ne lui avait pas accordé une importance exagérée ou départit un rôle qui était bien le sien quoi qu'il en fût dans le tumulte sanglant de l'affaire de Corbillière le trocard que Christine avait emporté dans son sac pour le montrer à Ménédict avait disparu et où quand comment sans doute au moment où Christine courait dans le marécage à demi soulevé par la terreur et par le vent alors le sac se serait ouvert et le pistolet chirurgical s'en serait échappé ces questions Christine et Jacques se les posèrent que lorsque le mot si bref et si lugubre de la marquise leur fut parvenu la vision de la petite Annie brûlant dans la cuisinière de Bénédicte Masson avait si bien effacé tout ce qui ne se rapportait pas directement ou semblait ne pas se rapporter au crime de Corbillière que Christine n'avait parlé de ce singulier trocard à quiconque aussi bien il n'avait été retrouvé par personne en dépit de toutes les investigations de la police judiciaire qui fouillaient tout Corbillière et son marécage à la recherche des restes des six victimes manquantes si les agents de la sûreté générale avaient découvert un objet aussi curieux ils en auraient certes fait état partons dit tout de suite Christine à Jacques Cotentin nous n'avons que trop attendu c'est moi qui par mon scepticisme mon orgueil ma suffisance aurait peut-être été la cause de la mort de cette malheureuse si nous avons encore une chance de la sauver ne la laissons pas échapper les remords sont déjà immenses je me suis cru très intelligente et je ne suis qu'une sotte mais d'une sottice criminelle mon calme a jugé les gens et les choses l'équilibre tant vanté de mon esprit n'était que l'armature d'une bêtise mais qui m'épouvante est-ce que tu es calme toi oui peut-être aux yeux des imbéciles mais j'ai toujours vu ton esprit inquiet rien ne t'a jamais paru impossible je me suis étonné de ne pas te voir sourire lorsque pour la première fois je t'ai parlé de la maladie de vampirisme qui sévissait à l'hôtel de Coulteret quand moi sur un ton qui se put m'envier tous les Joseph Prud'homme de la terre je prononçais le mot science toi tu répondais mystère j'ai pris mon vieux père pour un monomane et il a du génie j'ai aimé Gabriel sans y croire je t'aime peut-être encore et je n'y crois peut-être pas encore oh Christine protesta Jacques avec une infinie tristesse non pardon Jacques mais je ne veux avoir rien de caché pour toi vous avez tous été trop à mes genoux j'ai vu le marquis à mes genoux j'y ai vu Bénédicte Masson mais ce que je n'ai pas vu moi qui croyais tout connaître tout deviner c'est que c'était deux monstres Jacques courant à Coulteret oh tu es encore bien faible Christine mais voilà une raison toute trouvée pour un voyage à la campagne les médecins mordonront le séjour de la Touraine climat doux tempéré qui me remettra de mes dernières émotions nul ne s'étonnera de mon absence et les magistrats ne pourront s'y opposer du reste l'enquête est bien prête d'être terminée on ne retrouve pas les six autres victimes parce qu'il en a fait de la fumée oh le bandit quand je pense qu'il me dédiait les verres et qu'il pleurait sur ma main mais tu viens Jacques tu sais bien que je fais tout ce que tu veux et puis tu as raison notre présence peut être utile là-bas que le ciel t'entend hélas elle nous écrit adieu c'est fini ce n'est jamais fini Christine tant qu'on peut l'écrire et bien préviens mon père Gabriel ne souffrira pas de ton départ non maintenant je puis m'absenter m'absenter même longtemps pourvu que ton père reste éveil il ne le quitte pas qu'il n'a pas remarqué qu'il a à peine quitté pour venir me voir de temps en temps et vite aucun être au monde n'aurait été soigné comme Gabriel pauvre cher papa Gabriel c'est un peu sa vie c'est aussi la tienne Jacques non la mienne c'est toi Christine et bien où est alors fuir ce quartier cette île où il me semble entendre encore le misérable rôder autour de moi avec son sourire si affreusement mélancolique et sévère sévère qu'il chuchotait sur un ton liturgique pour l'amour de Dieu ne remue pas les sourcils quand tu passes près de moi que ton regard reste glacé dans ton lac immobile etc et autres lui-même à Camille qui me remplissait d'elle sous mes devoirs de statues car au fond je suis une sentimentale oui en vérité quelque chose comme génie l'ouvrière seulement ce ne sont pas des fleurs qu'il me faut ce sont des poèmes mais ne râille pas ne râille pas Christine tu es une sentimentale on est grand que par les sentiments et par la bonté tu as été bonne bonne pour toi bonne pour lui bonne pour tout le monde et je vous fais tous souffrir ah est-ce que je sais ce que je veux acheva-t-elle en poussant un grand cri qui s'acheva dans un sanglot il l'emmena le soir même oui il fallait lui faire quitter Paris et il résolut une fois en Touraine de la soigner comme une enfant au milieu des champs et des fleurs dans la douceur rayonnante de l'été sur son déclin ce fut avec une joie dont il se défendit mal qu'en arrivant à Tour il apprit par les journaux du soir le décès survenu le matin même de Bessiane l'Élisabeth marquise de Courteret n'est que la Vendiche chapitre 23 le château de Courteret cette joie fut de courte durée Christine à qui l'on ne put cacher la nouvelle voulait partir immédiatement pour Courteret toute langueur chez elle avait disparu oh s'il est morte par ma faute disait-elle s'il est morte parce que je n'ai pas su l'entendre je la vengerai je lui dois bien ça je sens que son nom ne pardonnera qu'à cette condition elle était dans une agitation qui ne cessa qu'à la première heure du jour quand elle se vit avec Jacques dans une auto qui devait les déposer à Courteret à 10 heures du matin il faut que je me calme dit-elle car il faut le surprendre lui et qu'il ne se doute de rien tout ce qu'avait pu dire Jacques n'avait servi de rien elle ne l'écoutait plus toute sa pensée était dirigée contre le marquis elle ne prononça pas dix mots jusqu'à Courteret en d'autres circonstances pour des amoureux ce voyage eut été un enchantement c'est ce que se disait Jacques à qui Christine échappait toujours pour une raison ou pour une autre dans le moment qu'il croyait sans s'être rapproché le plus jamais la nature n'avait été aussi belle ni aussi douce on touchait à la fin de septembre un soleil doré répandait sa tendresse vaporeuse sur le royaume de la Loire Corot Corot n'eut pas mieux fait Jacques posa sa main sur celle de Christine elle était glacée lui dans le paysage aimable et joyeux ne pensait qu'à la vie elle ne songeait qu'à la mort vers laquelle il courait à quatre-vingts à l'heure quand ils arrivèrent à Coulteret les cloches de la petite église du village et celle de la chapelle du château se mirent à sonner leur glas funèbre on va sans doute l'inhumer aujourd'hui dit Christine dont les yeux se mouillèrent je voudrais la revoir une dernière fois je sais bien ce que je lui murmurerais à l'oreille pourvu que nous arrivions avant la cérémonie quant à Jacques il lui était de plus en plus impossible de se mettre à l'unisson de ses tristes pensées il en voulait à la défunte de lui ramener le charme de l'heure la vision de ce petit bout à flanc de coteaux apparut dans la verdure et mirant ses murs blancs ses toits pointus ses champs et ses vignes dans la belle nappe du diamant de la rivière qui quelques kilomètres plus loin allaient se jeter ou plutôt se perdre dans la loire ce beau ciel cette fluidité de l'atmosphère la joie accueillante des visages rencontrés jusqu'alors sur le bord du chemin sur le seuil des maisonnettes qui s'ouvraient sans mystère sur leur meneur domestique ne l'avait pas préparé à entendre cette lugubre litanie du bronze que se renvoyaient les deux clochers lesquels semblaient d'avoir n'avoir été bâtis que pour annoncer noces et baptêmes le village était désert l'auto le traversa et passa devant l'auberge de la grotte au fait sans avoir rencontré les hommes qui vivent on lui dit abandonner la voiture franchit le pont de briques où vient aboutir la route serpentine qui conduit sous les ramures d'un bocteau au château de boue sur le corteau en face les oeuvres du Moyen-Âge et de la Renaissance abondent dans ce pays et en rehausse partout la beauté il n'est pas un voyageur qu'un sentiment d'admiration n'est arrêté devant les ruines imposantes ou les magnifiques fragments des anciens châteaux du Châtelier de la Gerche de Roche-Corbon de l'île Bouchard de Montbazon de Chinon d'Amboise de Loche d'Azel Rideau le château de Coulteret ne débarque pas cette collection il n'est pas moins remarquable par son architecture de guerre ses créneaux ses machicoulis ses tours que par les frises et les bas-reliefs si délicatement taillés sur sa façade la légende affirme que Diane de Poitiers fut pour beaucoup dans les enjolivements de cette redoutable demeure et que Catherine de Médicis travailla à la transformer en un confortable manoir au surplus le Moyen-Âge lui-même paraît gai dans ce charmant pays il fallait que cette pauvre Messie Anne-Elisabeth Néclavendich fût bien malade pour ne point guérir ici se disait Jacques à la porte de la première enceinte du château ou plutôt de ce qui restait de la première enceinte des pierres des plantes grimpantes et des fleurs ils descendirent d'autos il y avait foule dans la baille toute la contrée environnante était là on était venu aux obsèques par curiosité par superstition car on est très curieusement superstitieux dans le pays de Coulteret plus peut-être que dans tout le reste de la tourelle et certainement autant qu'en Bretagne mais d'une autre manière ils étaient venus non pour voir la morte mais pour voir le vampire qu'ils appelaient couramment entre eux l'ampouze ce qui est tout comme là-bas sans beaucoup y croire mais sans rejeté tout à fait la légende avec laquelle on leur avait fait peur quand ils étaient petits et qu'ils n'étaient pas sages la funèbre aventure de Louis-Jean-Marie Chrysostome s'échappant de sa tombe pour venir la nuit dévorer les vivants remplaçait avantageusement pour les petits gars de Coulteret les histoires du loup-garou en honneur dans d'autres contrées quand en l'absence des châtelains le concierge faisait visiter la crypte de la chapelle il ne manquait point de raconter à l'étranger ce que l'on disait depuis deux siècles de ce tombeau vide « Y croyez-vous ? » demandait en souriant le visiteur « Bon ! » répondait l'autre en hochant la tête « On y croit sans y croire ! » « Quoi de plus mobile que le caractère tourangeau avec son pétulant bon sens son inconséquence son esprit fin sa philosophie moqueuse son scepticisme et son imagination folle « Quoi de plus intéressant que ce génie d'une si merveilleuse souplesse qui du moment où il se prend au sérieux passe sans effort de la bouffonnerie aux sujets les plus graves de la futilité aux considérations les plus sérieuses et quelquefois les plus inattendues dans leur audace Tout ceci n'est point d'une digression inutile sur le seuil du château de Coulteret dans le moment que la tombe va se refermer sur la figure de cire de Messia d'Elisabeth Cavendish femme du dernier des Coulterets de ce Georges-Marie-Vincent qui ne serait autre lui-même que Louis-Jean-Marie-Crisostome l'ampouse de la légende et cela quelques heures avant des événements extraordinaires qui allaient bouleverser une contrée N'oublions pas que nous sommes dans un pays où il y a une auberge qui s'appelle la Grotte aux Fées dont l'enseigne rappelle un dolmène qui est visité des plus amables lutins non loin de ce dolmène s'en trouve un autre de proportion gigantesque appelé le Palais de Gargantua à quelques kilomètres de là il y a encore la brette du taillis Saint-Nicolas tertre bâti de pierres brutes qui appartenait lui aussi au temps celtique où l'enchanteur Orphon aurait entassé d'immenses richesses qu'il se plaît à faire résonner avec fracas dans la nuit de Noël toute cette superstition est gracieuse plaisante poétique propre à une terre où l'on est heureux de vivre et ne rappelant en rien les épouvants de Bretonne mais enfin elle est au fond des mœurs liée encore à de certaines coutumes occasion de certaines fêtes auxquelles les plus incrédules regardent le point se mêler n'oublions point cela nous serons moins étonnés de ce qui va se passer et d'abord nous ne pourrions mieux nous rendre un compte approximatif de la situation morale à ce point de vue de la population de Coulteret qu'en rapportant très succinctement ici la façon dont à différentes reprises il fut accueilli le marquis nous avons déjà dit qu'il était né à l'étranger il ne vint à Coulteret que dans la force de l'âge aussi quand il apparu ce fut un événement disons tout de suite que cet événement fut plutôt joyeux Georges-Marie-Vincent semblait réalisé en tout le type du gentilhomme campagnard tourangeau bon vivant haut en couleur et faisant volontiers sa société des guélurons avec cela il n'était pas fier il donnait des fêtes champêtres faisait danser les filles payait des banquets mémorables à la grotte aux fées aux grandes fêtes annuelles l'ampouze comme on continuait à l'appeler entre soi histoire de rire avait un gros succès tout le monde en affolait on disait oh notre ampouze se porte bien souhaitons que le diable nous le conserve encore pendant deux ou trois cents ans puis il partit il était retourné à l'étranger on n'entendit plus parler de lui pendant des années quand il revint il n'avait pas changé il était toujours gaillard avec la même figure la même bonne humeur le même allant les paysans eux avaient vieilli il avait ramené des Indes une toute jeune femme belle comme le jour digne de la grotte aux fées il était fort galant avec elle il paraissait s'adorer il y eut encore des fêtes données en son honneur et aussi à propos de la visite de quelques hauts seigneurs d'outre-manche qui n'engendraient pas eux non plus la mélancolie tout ce monde repartit pour Paris en laissant des regrets quand quelques mois plus tard Georges-Marie-Vincent revint à Coulteret avec la marquise il était toujours le même immuable dans sa façon d'être de se bien porter de voir gaiement la vie mais déjà on ne reconnaissait plus sa femme elle avait perdu ses fraîches couleurs ses yeux qui naguère reflétaient le ciel s'étaient voilés d'une ombre funèbre elle que l'on avait vue légère comme une diane chasseresse courir les bois passaient maintenant à Languille au fond d'une voiture d'où elle répondait tristement et d'un geste épuisé au salut respectueux des campagnards sur ces entrefaites une femme du pays qui faisait fonction de l'ingère au château mariée à un brigadier de gendarmerie madame Gérard se vit remerciée pour un motif futile ce fut la première qui répandit le bruit qu'il se passait à Coulteret des choses pas ordinaires du tout elle prétendait avoir reçu des confidences de la marquise que celle-ci était forte à plaindre et que si personne ne s'en mêlait la pauvre femme n'en avait plus pour longtemps alors le gendarme lui s'en mêla pour faire taire sa bavarde moitié et il réussit si bien par des moyens dont elle ne se vanta pas qu'il ne fut plus possible de tirer un mot de madame Gérard à ce sujet mais la curiosité des paysans était éveillée il guettait les sorties de la marquise et soupirait sur son passage voilà ce que c'est que de se marier à une ampouze d'autre part ils n'étaient plus les mêmes avec le seigneur de Coulteret ils se détournaient de lui hochaient la tête quand il était passé se regardaient entre eux tantôt avec une sorte de consternation inquiète tantôt en se souriant à cause de ce qu'ils pensaient qui tout de même n'étaient pas possibles à notre époque le marquis n'assista pas il repartit avec sa femme deux ans plus tard il la ramenait à toute extrémité et aujourd'hui on l'enterrait Christine et Jacques tombèrent en pleine cérémonie il avait là cinq ou six cents personnes les hommes nus têtes la plupart des femmes à genoux tandis que s'avançait le cortège mortuaire précédé du clergé suivi du maire des adjoints de tout ce qui comptait dans le pays environnant les filles de Marie tout en blanc et les dames du feu dans leur curieux costume sylvestre en guirlandais des feuillages et des fleurs de la forêt entouraient le cercueil ouvert selon l'antique coutume de la maison de Coulteret où l'on scelle les morts dans leur tombe devant tout le populaire appelé comme témoin les dames du feu parmi lesquelles on voyait de bonnes vieilles à cheveux blancs et de belles et jeunes personnes encore à l'aurore de leur printemps formaient une confrérie dont l'origine se perdait dans la nuit des siècles et qui était née de l'usage druidique de célébrer le retour du solstice d'été par des démonstrations de joie et des feux dans les clérières ces dames dansaient autour des pyramides de bois enflammés comme il arrive du reste dans plusieurs autres provinces de France la nuit de la Saint-Jean au pays de Coulteret il n'était point de village point de hameaux de fermes qui à cette occasion n'y sont bûchés on prit les curés de campagne de les bénir et lorsque le feu accomplit son oeuvre on en conserve soigneusement les tisons comme un préservatif contre l'orage ainsi la religion et la superstition se rejoignent-elles le plus joliment du monde dans ce charmant pays ce jour-là elle s'était encore réunie pour conduire à sa dernière demeure celle qui avait été condamnée par un méchant destin à partager la couche de l'ampouse mais derrière le cercueil porté par quatre forgats du village l'ampouse montrait une telle figure de malheur arrosée de tant de larmes un gémissement si affreux secouait son grand corps courbé sous la douleur que la réalité de ce désespoir conjugal n'avait pas tardé à faire reculer bien loin dans tous les esprits la cruelle légende dont après tout ce pauvre Georges Marie-Vincent était peut-être la première victime on se rappelait de quels soins on l'avait toujours vu entourer la marquise on ne vit plus qu'un mari qui pleurait sa femme et l'on pleura avec lui non seulement sur elle mais sur lui-même un incident qui se passa au moment où le cortège quittait la baille pour entrer dans la petite enceinte du cimetière qui précédait la chapelle un incident souleva même tout ce peuple en sa faveur la veuve Gérard se tenait là appuyée à un pan de mur à un demi dissimulé derrière un chèvrefeuille mais pas si bien toutefois que le marquis ne l'aperçut malgré son désespoir il se redressa menaçant terrible ses yeux tout à l'heure embués de larmes parurent comme desséchés par le feu qui enjaillit son bras s'étendit sur la Gérard comme poussé par un ressort qui était assurément celui de l'indignation arrivée à sa dernière puissance sa bouche remua mais elle n'eut pas prononcé le vatan dont elle était pleine comme soulevée de terre par l'épouvante la veuve était déjà partie se jetant hors du château et dévalant vers la prairie comme pierre qui roule c'est tout juste si on n'applaudit pas chacun comprenait cette sainte colère après tout le pauvre homme devint en avoir assez de toutes ces histoires il n'ignorait pas toutes les stupidités que la Gérard avait comportées puisqu'il avait été obligé de la mettre à la porte de chez lui et elle avait eu le tout paix de se montrer dans un moment pareil cette exécution terminée à la satisfaction de tous le cortège pénétra dans la chapelle Christine et Jacques eurent toutes les peines du monde à en approcher et Jacques aurait facilement renoncé à y entrer si Christine dont l'émotion était à son comble ne l'avait entraîné par la main avec une force irrésistible je veux l'avoir elle je veux l'avoir de fait elle ne l'avait pas encore vue bien que le cercueil fût ouvert c'est en vain qu'elle avait essayé de percer les premiers rangs elle avait été repoussée et elle n'avait aperçu que les germes de fleurs dont on avait fait à la morte une couche embaumée la chapelle était déjà pleine quand Christine avisa devant le Porsche un homme en surpli qui distribuait des coups de sa baguette noire et plate dont les extrémités étaient garnies d'une armature d'argent ainsi faisait-il reculer les fidèles trop pressés qui le bousculaient ce ne pouvait être que le sacriste « Drouine » prononça-t-elle quand celui-ci se tourna vers elle et l'aperçut qui tenait toujours Jacques par la main elle se nomma Christine Norbert et présenta son cousin « Mon Dieu » soupira Drouine en levant les yeux au ciel « Oh ! vous arrivez bien tard si vous saviez comme elle vous a attendu peut-on encore la voir ? » demanda Christine « Suivez-moi » répondit-il et il les fit descendre tout de suite par un petit escalier souterrain qui conduisait à la crypte celle-ci était encore déserte « Tenez placez-vous là dans ce coin après la messe on va la descendre ici vous la verrez tout à votre aise elle n'a jamais été si belle on dirait un ange on va le mettre provisoirement dans le tombeau de l'ampouse qui est vide comme vous le savez certainement et d'où elle ne sortira que pour être ensevelie définitivement dans un tombeau magnifique que monsieur le marquis va lui faire faire et qui sera édifié là-bas auprès de celui du comte François II dit bras de fer mort en terre sainte oh monsieur le marquis a bien du chagrin il les quitta car on avait besoin de lui là-haut il se trouvait dans une espèce de niche creusée dans la muraille et d'où il dominait le tombeau de l'ampouse lequel était ouvert attendant sa nouvelle proie on avait glissé la pierre qui le recouvrait et sur laquelle on pouvait lire encore l'inscription relative à Louis-Jean-Marie Chrysostome écuillée de sa majesté sur un tombeau voisin Jacques sentit la main de Christine qui se crispait dans la sienne tout cet appareil de mort ces champs funèbres qui leur paraissaient dans leur retraite souterraine comme la plainte même des trépassés jaillis des entrailles de la terre ces figures de pierre étendues sur les sépulcres les mains jointes dans le dernier geste de supplication et de prière avant le jugement dernier toute cette scène éclairée assez lugubrement par quelques rayons tombés au ras soupiro-gothique qui pressait et prenait jour au ras du sol envahi par des ronces du cimetière était bien fait pour impressionner un esprit qui eût été moins ébranlé que celui de Christine quant à Jacques il maudissait comme toujours sa propre faiblesse qui aboutissait à ce cul-de-sac de la mort dans lequel il était venu s'enfermer avec Christine dans le moment même qu'il rêvait pour sa fiancée la renaissance de toutes les forces vitales dans le rayonnement d'une nature triomphante lui si fort avec les autres et avec lui-même lui l'intelligence même il n'existait pas il n'avait jamais existé devant elle que par elle il s'en rendait compte une fois de plus il y avait beau temps qu'il ne luttait plus un instant il avait essayé de se ressaisir il avait senti qu'elle le laisserait s'évader avec sa belle tranquillité et son doux sourire triste sans autre protestation des profondis clamaoui athé dominé chaque esprit ici-bas est sans doute là-haut à son maître il ne s'y est pas même au plus orgueilleux de faire le malin on a vu le prodigieux cerveau à la remorque de repoussants de gothon et Christine était belle et bonne d'y est s'il a d'y est s'il a la grille ouvragée qui était derrière le tombeau du comte François dit bras de fer s'ouvrit et le cortège les filles de Marie et les dames du feu se répandit dans la crypte précédant le cercueil que les gars apportèrent et soulevèrent pour l'enchasser provisoirement dans le tombeau de l'ampouse on eût dit qu'ils y déposaient une merveilleuse corbeille de fleurs où reposait une vierge endormie Christine ne quittait plus cette figure idéale de ses yeux agrandis par l'angoisse et la douleur oh oui qu'elle était belle dans la mort Bessie Anne Élisabeth belle comme Juliette au tombeau quand elle fut descendue dans la fraîcheur religieuse du sanctuaire embaumé qui efface tous les tourments et rend à l'enveloppe terrestre sa pureté d'aurore belle comme Ophélie ornée de sa guirlande de plantes sauvages et les cheveux humides encore de la flore des eaux et comme elle échappée enfin à l'outrage d'un insensé auquel elle avait livré un cœur pur avec toutes ses espérances et ses naïfs désirs évadée d'un cercle d'horreur qu'elle n'avait pu comprendre et où sa raison avait succombé avant qu'elle exhalât son dernier soupir Dors donc ton dernier sommeil que rien ne viendra plus troubler je te le jure murmura dans un sanglot et en s'affaissant sur ses genoux défaillants Christine à demi-pammer à ce gémissement répond un cri de désespoir et Georges-Marie-Vincent s'effondre lui aussi devant ce cercueil qu'il a peut-être ouvert la cérémonie s'achève les dernières prières sont dites la pierre est glissée sur celle qui ne verra plus la douce lumière du jour on soulève le marquis qui se laisse emporter comme s'il avait été soudain frappé de paralysie il ne recoue un peu l'usage de ses membres qu'à la fraîcheur du dehors et quand il aperçoit Christine et Jacques qui sortent les derniers de la crypte il fait quelques pas vers la jeune fille lui saisit les mains avec une effusion qui la glace ah merci merci d'être venu vous qui étiez son ami elle présente Jacques son fiancé il ne leur quitte plus les mains ce sont eux qui doivent l'accompagner jusqu'au château ne me quittez pas ne me quittez pas je suis si malheureux si vous saviez si vous saviez mais vous savez tout vous Christine je n'ai rien à vous apprendre vous seul ici pouvez comprendre toute l'étendue de ma misère je suis le plus misérable des hommes et pendant que la foule s'écoule émue silencieuse vide la baille regagne la campagne les villages il les retient dans l'ombre de ce château de la mort au volet clos je vais partir fait-il d'une voix brisée oh je vais partir loin très loin ouh j'en sais rien encore mais je ne puis rester un instant de plus ici trop de souvenirs trop de souvenirs trop de douleurs une porte est poussée une portière se soulève une ombre que Christine reconnaît c'est Saïb Khan lui-même le médecin indien il ne prononce pas une parole à sa vue Georges-Marie-Vincent s'est soulevée adieu soupire-t-il dans une sorte de râle adieu peut-être pour toujours ah comme je l'aimais il est parti le bruit de l'auto qui l'emporte il est parti tous deux sont restés là encore sous le couloir de cet extraordinaire désespoir ce ah comme je l'aimais le restera longtemps dans l'oreille cet homme aimait peut-être vraiment cette femme prononce à Jacques après quelques instants d'un affreux silence mais comment peux-tu dire mais comment peux-tu dire Huguenin aussi aimerait ses enfants mais justement dit Jacques qui pour rien au monde n'ait voulu la contrarier dans un moment pareil mais maintenant ma petite Christine fit-il en se levant nous aussi nous allons quitter ce pays nous n'avons plus rien à y faire et nous allons essayer de l'oublier va-t'en donc lui répliqua-t-elle d'un air sombre moi je reste tu restes ici mais pourquoi elle s'était approchée de la fenêtre et à travers les persiennes considéraient quelque chose ou quelqu'un avec une attention farouche boi dit-elle ben il pencha la tête je t'en ai assez parlé pour que tu les reconnaisses oh Sangor et Sing Sing oui Sangor et Sing Sing ils ne sont pas partis et tu veux que je m'en aille ajouta-t-elle frémissante Christine explique-toi je ne te comprends pas elle rossa les épaules et dès lors elle agit comme s'il n'était pas là elle quitta ce salon passa dans une autre salle il la suivait renonçant à l'interroger ils traversèrent ainsi une partie du rez-de-chaussée le château paraissait désert abandonné toute la domesticité quelque part dans les sous-sols devait faire ripaille comme il est de coutume après ce genre de cérémonie ils parcoururent des pièces immenses qui avaient conservé le cachet des siècles meublés de bahus d'un prix inestimable de coffres sculptés aux ferrures ciselées de hautes chaises datant du règne de François IV dimanche cheminée renaissance merveille à peine éclairée par le demi-jour qui glissait à travers les persiennes et ils arrivèrent dans un vestibule dont elle gravite avec une hâte que Jacques ne pouvait s'expliquer l'escalier au large d'arges de marbre usé à la rampe de fer forgé décelé par endroits et qui n'avait peut-être pas été réparé depuis l'autre coulteret Louis Jean-Marie Chrysostome arrivée au premier étage elle se dirigea comme guidée par un surinstinct vers une grande porte à double battant qu'elle ouvrit l'odeur spéciale des chambres mortuaires les saisit tout de suite c'était la fameuse chambre de Diane de Poitiers sur une estrade le grand lit au pilier Thor était encore jonché de fleurs aux quatre coins de l'estrade les cierges à peine éteints exhalaient encore leur funèbre parfum elle alla la fenêtre l'ouvrit d'un geste large repoussa les persiennes et le jour entra à flot elle regarda tout de suite les murs tendus de tapisserie de Flandre de Haute Lisse représentant des sujets tirés des romans de chevalerie avec une stupéfaction grandissante Jacques vit Christine s'intéressait méticuleusement à ces figures qui faisaient revivre les hauts faits des chevaliers de la table ronde elle passait de l'une à l'autre après un examen d'une minutie exaspérante tantôt elle se baissait tantôt elle se dressait sur la pointe des pieds tantôt elle montait sur un tabouret elle se retourna enfin en poussant un soupir et le visage contracté elle regardait Jacques mais apparemment sans le voir et certainement sans l'entendre car comme il s'était risqué à lui poser une question qui éclaira ce manège pour lui tout à fait incompréhensible elle passa après de lui sans lui répondre et soudain comme obéissante à une idée nouvelle elle sortit de cette chambre et par le corridor entra dans la pièce adjacente celle-ci était une pièce Louis XV en face du lit un portrait en pied de Louis-Jean-Marie Vachrysostome assez reconnaissable dans la pénombre car là aussi les volets étaient tirés Jacques était entré derrière elle ils étaient certainement dans la chambre du marquis actuel il ferma la porte et aussitôt Christine poussa un cri près du lit qui était adossé au mur qui séparait cette pièce de la chambre de la marquise un rayon de soleil allongeait sa baguette d'or qui semblait avoir troué le mur c'était la lumière de la chambre voisine qui arrivait là par ce trou que l'on eut difficilement trouvé dans les arabesques du trumeau où il se dissimulait ou de l'autre côté parmi les personnages de la tapisserie Christine courut y coller son visage et quand elle eut fini de regarder vois à ton tour dit-elle à Jacques vois le trou par lequel le monstre lançait sa flèche empoisonnée il vit et lui qui avait eu en main le trocard fut convaincu ne l'avait-il pas été à moitié déjà et que pouvait-il faire maintenant qu'elle était morte de la chambre cette question il ne la posa pas à Catherine mais elle y répondit tout de même oh mais si prononça-t-elle d'une voix profonde j'ai été une mauvaise gardienne de ta vie mais je veillerai sur ta mort chapitre 24 Drouine gardien des morts cette phrase sibylline qui semblait les attacher à Coulteret pour l'éternité laissa Jacques assez perplexe Christine l'inquiétait de plus en plus elle avait la fièvre elle ne pouvait tenir en place où le conduisait-elle maintenant droit chez le Saint-Christin qui habitait un petit carré de pierre trouvée d'une porte de deux fenêtres adossée à ce qui restait de rempart et disparaissant à demi sous la vigne vierge et les plantes grimpantes c'était une loge d'où il pouvait surveiller l'entrée du château et c'était presque un tombeau d'où il pouvait surveiller les morts Drouin n'était solonio il n'était ni vif ni impressionnable comme le tourangeau et l'on eût pu croire à le voir si avare de ses mouvements qu'il manquait d'activité il n'en était rien il travaillait quinze heures par jour le plus souvent le château était désert et lui appartenait le service de la chapelle le cimetière au fond l'occupait peu il ne creusait pas quatre tombes par an il passait son temps à remuer la terre le long des anciens remparts sur une bande de terrain qu'on lui avait abandonné et où il faisait pousser les légumes enfin il cultivait tout seul sa vigne qui dévalait hors le rempart vers l'après et dont le marquis propriétaire lui abandonnait tous les bénéfices des visites archéologiques les touristes remplissaient également son escarcelle son rêve qui était prêt de se réaliser était de quitter ce merveilleux pays pour aller s'enfuir en Sologne dans la sauvagerie où il était né si ce n'était déjà fait c'est que la veuve Gérard à laquelle il faisait une cour muette depuis dix ans et à qui il ne s'était ouvert de ses projets que depuis deux mois ne tenait pas du tout à quitter la tourelle avec ses économies de fourmis il était parvenu à acheter la petite propriété qui les attendait là-bas toutes prêtes il avait toujours pensé que le gendarme ne ferait pas de vieux zoo car il fréquentait trop les cabarets et que sa veuve ne le pleurerait pas longtemps parce qu'il la battait comme plâtre lui il était doux et bon et patient elle serait heureuse avec lui elle le savait quand Christine et Jacques pénétrèrent chez lui il était attablé tout pensif devant son écuel il laissa là son morceau de lard et se leva avec ses cheveux de craint sa peau d'ivoire ses membres trapus ses épaules courbées par dans l'incessant labeur il eut pu passer pour une brute s'il n'y avait eu les yeux qui étaient bleus de marie et brillants de la plus tendre cordeur à quarante ans il avait conservé le regard d'un enfant de coeur qui débute dans le sa part vie cependant il n'était ni timide ni gauche il leur avança deux chaises et leur demanda tout de suite s'ils avaient vu Sangor et si celui-ci avait fait la commission de monsieur le marquis nous l'avons aperçu dit Christine mais nous ne l'avons pas encore rencontré de quelle commission s'agit-il donc monsieur le marquis est parti bien précipitamment réplique Halloween en hochant la tête il n'a pas eu le temps de vous dire que vous pouviez rester au château tant qu'il vous plairait y coucher et vous y faire servir comme s'il était là sans guère et moi nous sommes à votre disposition notre intention était de repartir aujourd'hui même interrompit Jacques mais nous profiterons alors de la bonne grâce du marquis achema Christine oh si tu veux absolument rester quelques jours à Courteret repris le pro secteur descendons à l'auberge ce sera plus gai que de nous installer dans ce château désert je ne suis pas venu ici pour être gai fit la jeune fille avec tristesse et en prenant la main de Jacques comme pour se faire pardonner sa réplique un peu vive je suis venu pour y pleurer une amie oh madame la marquise vous aimez bien soupira Darwin parlez-nous d'elle demanda Christine à voix basse il faut tout nous dire nous sommes préparés à tout entendre elle me parlait de vous dans toutes ses lettres elle avait la plus grande confiance en vous cette affaire est si extraordinaire que nous avons eu tort de ne pas y croire c'est misérable à tromper tout le monde mais non c'est rien déclara Darwin Christine le regarda stupéfaite moi mademoiselle vous savez j'ai jamais donné dans les giris de ce pays-ci je suis seul agneau là-bas on a la tête dure ma mère était servante chez le curé je servais la messe à sept ans je ne crois qu'au catéchisme l'histoire de l'ampouze oh c'est des contes de fées vous savez il y a ici une femme qui n'est pas méchante mais qui est un peu bavarde et qui a été directement chassée et durement tantôt par le marquis c'est la veuve Gérard et bien dans le temps la veuve Gérard a peut-être trop raconté cette histoire-là à madame la marquise qui entre nous n'avait pas l'antenne bien solide oh si moi je ne l'ai jamais contrarié dans ce qu'elle disait j'étais le seul à bien vouloir l'écouter quand elle me gênait en cachette dans la chapelle ou à la sacristie moi je lui disais oui madame la marquise oui madame la marquise mais je l'appelais un vampire vous n'avez jamais vu un vampire vous ? je suis gardien du cimetière depuis 15 ans et bien vampire ou non je n'ai jamais vu les morts sortir de leurs trous une fois qu'on les y avait mis pour cela il faut attendre le jugement dernier tout ce que dit cet homme est plein de bon sens prononça Jacques Christine se retourna vers lui dans un mouvement d'hostilité aiguë mais il n'empêche que nous avons eu la preuve de l'infamie du marquis la preuve de son crime lui jeta-t-elle tout est là et tu le sais bien Jacques ton attitude me peine au-delà de ce que je pourrais dire quelle preuve demanda Drouine et bien le trou le trou dans le mur de sa chambre elle ne vous en a pas parlé oh oh si si elle m'en a parlé je l'ai vu oh ben il ne date pas d'hier le trou mais Georges-Marie-Vincent s'il faut en croire la légende ne date pas d'hier non plus laissa tomber Christine oh ben je sais ce que tu devies affole toi aussi s'écria Jacques et le pistolet que vous nous avez envoyé savez-vous ce que c'est reprit Christine haletante monsieur pourrait vous l'expliquer oh Christine Christine supplie à Jacques tais-toi je t'en supplie tais-toi d'abord nous ne sommes sûrs de rien et puis en ce moment tu oublies tu oublies il lui avait pris les mains et les lui serrait avec une force dont elle ne se défendait pas tu oublies que nous avons autre chose à faire que de nous occuper des morts elle ne lui répondit pas mais elle fondit en larmes soit parce que les devoirs de sa fonction l'appelaient dehors soit par discrétion d'où une sortie dans l'instant sans prononcer une parole Jacques essaya de calmer Christine qui se montrait de plus en plus nerveuse ma chérie lui dit-il je t'accorde tout ce que tu voudras le marquis est un monstre et la marquise une martyr tant qu'on pouvait encore espérer la sauver tu sais que j'ai été le premier à vouloir que tu agisses mais maintenant je t'en supplie détournons-nous de tout ce qui n'est pas ce que tu sais bien oublie le drame de Coulteret comme il nous faut oublier celui des corbillères il fut un temps où tu n'aurais pas eu besoin de tant de discours encore une fois ne songeons plus qu'à Gabrielle elle sécha soudain ses larmes tu le veux et bien que ta volonté soit faite dit-elle d'une voix sourde et ce sera peut-être épouvantable que veux-tu dire à ça mon cher tu m'en demandes trop enfin es-tu décidé à partir oui tranquillise-toi nous serons bientôt à Paris mais je ne te demande pas de retourner tout de suite à Paris en ce moment Gabrielle peut attendre et bien nous attendrons ici il ne put retenir un geste d'impatience assurément elle se moquait de lui mais il n'eut pas le temps de manifester sa mauvaise humeur un bruit singulier leur venait de dehors comme d'une course d'une poursuite accompagnée de petits cris perçants d'oiseaux traqués par le chasseur ils sortirent sur le seuil de là ils apercevaient une partie du cimetière qui entourait la chapelle Druines comme un fou couraient de tombe en tombe derrière une ombre qui s'enfuyait en criant en piolant et qui finit par disparaître derrière la chapelle ils rejoignirent le sacristain au moment où il montrait le poids un petit être grimaçant et ricaneur qui sautait par-dessus le mur au bas dans un bond subit de curieuses pirouettes ah sing sing prononça Christine oui sing sing répéta Darwin en s'essuiant le froid il ne me laisse pas un instant de repos je l'ai surpris écoutant derrière la porte c'est Sangor qui me l'envoie j'aurais voulu lui administrer une bonne raclée pour la bile qu'il m'a fait faire depuis qu'ils sont arrivés ici c'est toute cette clique qui remet la marquise si malade à propos de Sangor je voudrais vous dire un mot Druin fit entendre Christine en jetant sur l'homme un singulier regard bon je m'en doute bien répondit Druin suivez-moi vous serons mieux pour causer dans la sacristie quand ils y furent toutes portes closes Christine prit la parole elle ne quittait pas Druin des yeux celui-ci paraissait déjà fort occupé à ranger quelques vêtements sacerdotaux dans une vieille armoire du 15e siècle qui tenait tout le fond de la pièce Druin la marquise avait de beaux bijoux dont elle a disposé avant sa mort je le sais les voici fit Druin sans marquer le moindre embarras et il sortit de l'armoire un vieux coffret en noyé sculpté fermé à clé qu'il ouvrit et d'où il tira de merveilleuses broches à plusieurs plans en or ciselées et émaillées travail italien du 16e siècle qui eussent suffi à la gloire d'une collection c'était peu de choses cependant à côté d'un diadème composé de lames d'or travaillées enrichies de pâtes de verre du plus curieux effet et fermées par deux diamants gros comme de petites noisettes ce sont des bijoux de famille qui étaient bien à elle en toute propriété reprit Christine elle me les a montrés souvent c'était son droit d'en faire don à qui elle voulait vous pouvez donc me répondre sans embarras de win de même que la marquise a donné son collier de perles à sangor elle a pu vous donner à vous ces merveilleux bijoux oh oui elle me les a donnés voici un papier qui l'atteste répondit le saint christin en sortant un document du coffret Christine lue je donne ces bijoux mes numérations des bijoux à Jean-Joseph de Wyn gardien de la chapelle des coulterets chargé de veiller sur le repos de mon âme c'est bien cela fit la jeune fille en repliant le papier et en le rendant à Drowin et maintenant Drowin vous allez nous dire comment la marquise entendait que l'on veillât sur le repos de son âme Drowin rangea les bijoux le papier referma le coffret le plaça dans l'armoire ferma celle-ci et dit ah ça c'est mon affaire mais c'est aussi la mienne Wyn et je ne suis venu ici que pour cela je connaissais la volonté de la marquise je savais les arrangements qu'elle avait déjà pris avec Sangor et elle m'a écrit quelques jours avant sa mort qu'elle s'était arrangée non seulement avec Sangor mais encore avec vous parlez Drowin il le faut mais que voulez-vous que je vous dise si les dernières volontés de la marquise seront accomplies la dernière volonté de madame la marquise était celle-ci mademoiselle que je donne le diadème à Sangor quand elle serait morte et qu'il lui aurait coupé la tête s'exclama Christine par contre aux broches elles sont bien pour moi continua l'autre sans broncher garde le tout Drowin mais qu'on ne touche pas à la dépouille de ma pauvre amie elle a été assez torturée pendant sa vie pour qu'elle goûte le repos sacré des trépassés mais je ne garderai rien du tout mademoiselle je donnerai le tout à Sangor pour qu'il s'en aille tout de suite qu'on ne le revoit plus je le connais assez il n'en demandera pas davantage et ma pauvre maîtresse dormira en paix et toute entière comme une honnête chrétienne dans son tombou foie de Drowin vous êtes un brave homme mon ami oui mademoiselle mais vous m'avez bien fait peur j'ai cru à un moment vous étiez venu vous aussi pour tuer la nouvelle ampouze allons prier pour elle Drowin chapitre 25 minuit Christine ne voulut passer la nuit au château on mit à la disposition des deux jeunes gens le premier étage de l'aile nord c'est à dire deux chambres séparées par un salon qui avait été autrefois l'appartement particulier de Catherine de Médicis et que Louis-Jean-Marie Chrysostome avait fait transformer le trouvant particulièrement lugubre dans le goût du jour celui de la Pompadour pour le réserver aux invités de marque nous ne pourrions dire si dans leur rococo tout neuf ces pièces qui avaient eu jadis leur caractère quand on les avait voient encore déguisés sous une parure aussi inattendue présentait à l'œil un aspect souriant et comme on devait commencer à dire dans le premier tiers du 19ème siècle confortable mais il est permis d'affirmer que pour les visiteurs de nos jours il n'est rien de plus triste que ces chicorées ces palmettes et ces lauriers qui tombent en poussière que tout ce tortillis de rosaces plaqués sur des murs de donjons tout cela apprêt aussi maussades ridicules et flétries que des oripeaux qui ont passé sous la pluie au lendemain du carnaval ah ! murmura Jacques les quatre murs blanchis à la chauve d'une chambre en auberge l'idée qu'on allait leur apporter leur dîner dans cette demeure de fée caramos fit faire une telle grimace au prosecteur que Christine finit par avoir pitié bon allons donc prendre notre repas à l'auberge dit-elle à Jacques puisque cela te fait si grand plaisir et elle ajouta me sois persuadée que ça ne m'amuse pas plus que toi de rester ici cependant je ne quitterai pas Coulteret avant Sangor et tu sais pourquoi avec ces hindous il faut s'attendre à tout dès que la superstition est en jeu mais j'ai confiance dans la vertu des bijoux de la marquise émis Jacques en se permettant de sourire que la marquise nous pardonne en descendant ils eurent l'heureuse surprise de trouver dans la cour Sangor et Sing Sing qui montaient dans une torpedo en emportant leur petit bagage Sangor salua fort dignement et Sing Sing qui était accroché au volant comme un petit singe qui joue avec une roue fit entendre un pioulement d'adieu et démarra ils disparurent Druin survint c'est fait dit-il oh il n'y a pas eu la moindre difficulté il avait apporté un sabre il m'en a fait cadeau je lui ai donné tous les bijoux allez bon voyage Christine poussa un profond soupir et elle répéta que la marquise nous pardonne ils étaient en face du garage elle avisa soudain la dernière voiture qui s'y trouvait elle l'avait vue quelquefois à Paris à l'hôtel du quai de Béthune cette auto servait assez souvent à la marquise quand on la conduisait faire une promenade au bois ou dans les environs elle s'en approcha et la considéra de près c'était une forte limousine d'une carrosserie solide et copieusement capitonnée à l'intérieur Christine examina les portières les glaces Jacques comprit son idée et lui aussi chercha ils trouvèrent près du chauffeur le petit bouton sur lequel il fallait appuyer pour faire jouer automatiquement les volets instantanément la voiture fut transformée en une cage hermétiquement close Drouine les regardait faire c'est dans cette voiture qu'elle est arrivée demanda Jacques oui répondit Drouine pauvre femme quel martyr soupira encore Christine les larmes aux yeux oh le bon Dieu en a eu pitié reprit Drouine en hochant la tête maintenant elle est bien tranquille quand Jacques et Christine arrivèrent à l'auberge de la grotte aux fées ils furent assez surpris de l'allégresse générale qui y régnait ils ne connaissaient point les mœurs il n'y a rien qui donne appétit et soif comme un enterrement par une pente naturelle de l'esprit les vivants se comportent aux morts qu'ils viennent de conduire à sa dernière demeure se félicitent intérieurement de pouvoir goûter encore aux joies de la vie et s'empressent d'autant plus d'en jouir que l'exemple qui leur a frappé récemment les yeux quelquefois jusqu'aux larmes leur a fait mesurer la brièveté des joues depuis la funèbre cérémonie la ripaille n'avait pas cessé on s'était bien levé un instant pour faire une partie de boule mais on se retrouvait toujours à table pour un repas qui semblait ne pas devoir avoir de faim la domesticité doublée pour la circonstance était sur les dents la veuve Gérard servait en extra elle en avait entendu des plaisanteries sur son aventure du matin sur le geste du marquis qui l'avait fait fuir ça lui apprendrait à raconter des histoires d'ampouze on avait voulu la faire boire très court à l'ampouze mère Gérard si vous ne voulez pas qu'elle vienne vous tirer par les pieds elle ne répondit rien le fond têtu l'oeil mauvais les dents serrés ne la blagons plus finirent-ils par dire comment savoir le mauvais oeil on croit au mauvais oeil à Coulteret ils l'a laissèrent tranquille ils se mirent à chanter les vieilles chansons du pays ils en ont comme cela jusqu'à demain matin dit Jacques quand Christine et lui eurent fini de dîner dans un coin de tonnelle t'as eu raison d'accepter l'hospitalité du marquis ici nous n'eussions pas fermé l'oeil ils rentrèrent au château s'embrassèrent se souhaitèrent une bonne nuit Jacques se coucha et dormit tout de suite Christine ne se coucha pas elle se laissa tomber pensive dans un fauteuil sa fenêtre était restée ouverte un paysage lunaire s'étendait devant elle d'une grande étendue et d'une grande beauté d'abord c'était les bâtiments du château avec leurs ombres crues sur la terre déserte silencieuse qu'aucun bruit ne venait troubler puis le long trou noir des douves qui séparait la cour d'honneur de la baille puis le vaste espace blanc de la baille et à l'extrémité du plateau au-delà d'un petit mur bas le cimetière avec ses croix penchées ou droites ses dalles moussiuses et quelques-unes luisant sous la lune comme des glaces derrière la silhouette élancée de la fine chapelle du XIVe siècle au fond de laquelle dormait pour toujours tranquillement cette pauvre messia d'Elisabeth combien de temps Christine resta-t-elle ainsi à rêver et à rêver de quoi soudain elle tressaillit là-bas dans la vallée la vieille église romane de Coulteret faisait entendre les douze coups de minuit Christine Christine se leva poussa sa fenêtre car elle avait froid et commença à se dévêtir elle revint à la fenêtre pour en tirer le rideau mais elle poussa une sourde exclamation et s'accrocha au mur pour ne point tomber elle avait vu très distinctement vu là-bas entre les tombes du cimetière une forme blanche toute blanche qui glissait se déplaçait avec la légèreté d'un fantôme cette forme flottante et indécise que semblait traverser comme un cristal les rayons de la lune fit le tour de la chapelle et disparut dans la direction de la demeure de Druin Christine aurait voulu crier elle ne le pouvait pas sa gorge se refusait à laisser échapper le moindre son la terreur maîtresse de ses sens et de ses organes la tenait là anéantie entre ce coin de mur et cette fenêtre et puis soudain elle glissa ses jambes se dérobèrent sous elle sa tête frappa brusquement le parquet et la douleur qu'elle ressentit lui restitua la force physique nécessaire pour appeler alors elle appela Jacques désespérément sourdement lugubrement dans un râle de femme qui se noie Jacques accourut la trouva se traînant à terre dans un désordre qui lui laissait demi-nue sans son admirable chevelure qui s'était déroulée l'enveloppée de sa vague protectrice il put croire qu'elle avait roulé de sa couche poursuivie par un affreux cauchemar auquel elle était encore en proie et il n'en doute à point quand il l'entendit prononcer entre deux hoquets de terreur cependant que son bras rigide désignait la fenêtre et la lointaine campagne lunaire elle elle je l'ai vue elle se promenait dans le cimetière mon dieu mais que va-t-elle faire mais que va-t-elle faire il enveloppa Christine chastement dans un manteau et la déposa sur le lit il essaya de la calmer par de bonnes paroles voyons Christine réveille-toi ma chérie sors de ce mauvais rêve mais âprement elle lui répliquait je ne dors pas je ne rêve pas je te dis que je l'ai vue comme je te vois elle a glissé le long du mur de la chapelle elle a léché de ruines c'est sûr ainsi quelques minutes se passèrent tandis qu'ils essayaient de se convaincre l'un et l'autre mais c'était à prévoir ça devait finir comme ça le monde à Jacques du moment que nous restions ici impressionnables comme tu l'es maintenant cette crise est aussi logique que le développement d'un palari il avait à peine achevé que des coups sourds répétés retentissaient au rez-de-chaussée il voulut courir à la fenêtre l'ouvrir pour savoir ce que c'était mais elle lui avait jeté ses bras autour du cou et le retenait avec une force invincible non 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 n'y va pas n'y va pas c'est elle je suis sûr que c'est elle et puis ils se turent car les coups avaient cessé mais il leur semblait entendre maintenant un bruit dans le château une porte ou une fenêtre avait été ouverte et d'autres portes claquaient et des pas une course une espèce de bondissement dans l'escalier Jacques s'était redressé elle l'étouffait contre elle n'y va pas n'y va pas ben laisse-moi au moins aller fermer la porte à clé elle l'abandonna un instant avec un sourire d'agonisante il courut à la porte et l'ouvrit ils se trouvèrent en face d'une figure de revenant qui agitait son ombre immense sous la projection de la lampe c'était Drouine il entra se jeta contre la porte la referma de tout son poids et y prit équilibre pour pouvoir enfin souffler et haleter à son aise alors il aperçut Christine qui avait l'air aussi égarée que lui vous l'avez vu vous l'avez vu demanda-t-il Christine hocha la tête elle l'avait vu oui 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 et lui lui aussi n'est-ce pas alors il raconta par brimes par morceaux tandis que soufflait son âme épouvantée au fond de sa forge intérieure je dormais je venais de m'endormir à peine j'ai entendu sa voix qui m'appelait j'ai pas eu peur d'abord une voix si douce si douce que j'ai cru que je rêvais mais une petite pierre m'a frappé contre ma vitre alors je me rendis compte que je ne rêvais pas je commençais à trembler j'allais à la fenêtre comme je ne voyais rien que le cimetière me paraissait bien tranquille j'ai ouvert la fenêtre alors j'ai entendu la voix qui reprenait avec plus de force drouine drouine alors je l'ai aperçu debout contre le mur du rempart tu me reconnais donc pas dit elle mais c'est moi ta maîtresse la marquise de courteret la femme de ton pouce qu'as-tu fait de moi drouine je tombais à genoux en faisant un grand signe de croix c'était elle oui c'était bien elle c'était bien sa voix ses manières si douces et si tristes tout et elle reprit qu'as-tu fait de moi drouine qu'as-tu fait de moi pourquoi ne m'as-tu pas livré à sangor ma gorge l'attendait maintenant ma gorge a soif oui oui elle a dit cela je suis sûr qu'elle l'a dit elle parlait très distinctement on entendait sa petite voix claire comme une clochette d'argent dans la nuit sa voix n'était pas méchante mais ce qu'elle disait était terrible tu as fait de moi l'épouse de Louis Jean-Marie Chrysostome pour l'éternité et là-dessus elle a disparu par la brèche elle a glissé tout le long de la pré elle s'est retournée un instant pour me faire un signe à Dieu elle est entrée sous le bois Corfond est mon âme si j'ai menti Noïn s'était mis à genoux et se signait et se donnait de grands coups sourds dans la poitrine comme pour son méa culpa comme si tout ce qui arrivait là était bien de sa faute il répéta dans un sanglot mais c'est épouvantable c'est moi qui le livrais au démon que Jésus ait pitié de nous Christine pleurait comme une Madeleine Jacques était allé à la fenêtre regarder le paysage paisible qui semblait immuable dans sa solitude matérielle sous les cieux clairs et le regard froid de l'astre des nuits le paysage sans fantôme mais vous deviendrez tous fous dans ce pays avec votre histoire d'empouze leur dit-il voici ce que tu vas faire Noïn tu vas venir avec moi nous descendrons dans la crypte oh non non j'en reviens j'en reviens comment tu en reviens oui quand elle a été partie je me suis trouvé mieux je ne la voyais plus l'air froid du dehors sur mon front enfin je me suis dit que j'avais peut-être rêvé et puis je me suis dit aussi que la crypte était fermée que les murs en étaient bien épais même pour une ampouse enfin ça a été plus fort que ma peur j'ai voulu savoir j'ai passé un pantalon j'ai pris les clés de la chapelle et je suis descendu alors je me suis rendu compte tout de suite que si les grandes grilles de la grippe derrière le tombeau de ses bras de fer étaient bien fermées j'avais oublié de refermer la petite porte qui s'ouvre dans le pied de la tour c'est par là que je vous ai fait descendre vous savez et bien c'est par là qu'elle était sortie oh il n'y avait pas à s'y tromper la pierre était déplacée le tombeau ouvert et le cercueil aussi et il n'y avait plus rien non reste ici avec Christine et attendez-moi tous les deux Jacques était déjà dehors malgré le cri de la jeune fille par la fenêtre ils le virent traverser en courant la cour d'honneur puis d'un pas tranquille toute la largeur de la baille évidemment il essayait de se dominer d'arriver là-bas avec tout son sang-froid ce n'était pas lui qui se laisserait entraîner par la folie ambiante soudain Christine et Druin firent entendre un gémissement roc en même temps la jeune fille avait saisi le bras de Druin et le lui serrait à le faire crier Jacques venait de pénétrer dans le cimetière et dans le même moment la forme flottante était apparue à nouveau glissant le long du mur de la chapelle revenant dans le cimetière le fantôme pâle de Bessie Anne-Élisabeth elle passa devant le Porsche arriva à la petite tour et disparut par la porte basse qui menait à la crypte Jacques qui s'était arrêté un instant prit le même chemin et pénétra derrière elle dans le monument accroché l'un à l'autre le front à la vitre ni Christine ni Druin ne prononcèrent une parole toute leur vie c'est-à-dire tout ce qui leur restait de force vitale s'était réfugié dans leur regard qui ne quittait point le cimetière la chapelle et ce petit trou noir de la porte par lequel Bessie et Jacques étaient descendus dans la terre des morts de longues longues minutes s'écoulèrent ainsi enfin il vit réapparaître Jacques Christine laissait échapper un long soupir elle était couverte d'une sueur glacée et ses dents s'entrechoquaient Druin lui ne remuait pas plus qu'une pierre Jacques était sorti du cimetière traversé la maille de son pas tranquille il franchit la cour d'honneur leva la tête d'heure la fenêtre et leur fit un signe amical quand il entra dans la chambre ils le considéraient comme s'il revenait lui aussi de l'autre monde mais oui vous êtes des enfants leur dit-il et vous avez rêvé la même pensée vous habitez tous les deux et vous avez eu la même vision je reviens de la crypte et quoi que vous en disiez Druin rien n'a bougé la pierre est toujours à sa place on n'a pas touché au tombeau mais tu mens s'écria Christine tu l'as vu aussi bien que nous tu t'es même arrêté en la voyant et tu es descendu derrière elle dans la crypte mais c'est vrai fit Druin d'une voix rude c'est la vérité du bon Dieu sur ma part de paradis et il se signa de nouveau alors vous vous me prenez pour un imposteur Druin vous vous êtes un homme et bien accompagnez-moi revenez avec moi dans la crypte et vous reconnaîtrez votre erreur non je reste ici déclara-t-il de son air le plus sombre demain il fera jour il s'installa dans le couloir roulet dans une couverture Christine ne voulut point que Jacques la quitta et elle finit par s'endormir dans un fauteuil aux approches de l'aube Jacques lui-même commençait à fermer les yeux quand un bruit de voix une rumeur venue du dehors les sortit de leur somnolence un groupe de villageois se montrait autour de la chapelle d'autres accouraient dans la baille en appellant d'auine et l'on voyait à chaque instant des paysans qui traversaient l'après se dirigeant vers le château avec de grands gestes pour comprendre tout cet émoi du pays de Coulteret il est nécessaire de préciser ici les événements qui s'étaient déroulés pendant la nuit dans le village alors que Christine Jacques et l'Houine passaient des minutes d'angoisse que nous avons rapportées dans le château la petite fête s'était prolongée à l'auberge de la grotte aux fées il y a toujours dans ce genre de réjouissance que ce soit à propos d'une mort ou d'un mariage des enragés qui ne se décident jamais à quitter la table d'autant que les cartes finissent toujours par fixer les plus hésitants ceux qui tout de même ne demanderaient pas mieux que de s'en aller coucher à minuit ils étaient encore quatre à se disputer leurs sous en vidant les pots c'était Biroust le forgeron Verdeil qui tenait un garage et vendait de l'essence au coin du pont au carrefour des trois routes l'esprit fort de Coulteret l'épicier Nicole et tamisier le plus gros marchand de vin du bourg et des environs avec Achard l'aubergiste un type qui avait fait dans ses trois générations qui n'avait jamais voulu être quoi que ce soit dans la municipalité histoire de rester l'habit de tout le monde mais qui n'en était pas moins de fait le chef de la localité comme qui dirait la clé de voûte du pays il y avait là cinq fortes têtes auxquelles il était bien difficile de faire prendre comme on dit vulgairement des vessies pour des lanternes or environ un quart d'heure après minuit ces cinq hommes entendirent un grand cri poussé par la veuve Gérard qui était restée à l'auberge pour aider au service et qui ayant achevé sa tâche traversé la cour pour rentrer chez elle une petite maison à un étage situé à l'orée du bourg un peu avant le pont presque en face vers l'Ais ce cri était si affreux que les cinq qui étaient là en frissonnaire et se levèrent d'un seul mouvement pour savoir ce qui arrivait ils trouvèrent à la veuve Gérard dans la cour comme changée en statue la bouche grande ouverte du cri qu'elle venait de pousser et regardant comme une illuminée devant elle dans la campagne instinctivement ils suivirent la direction de ce regard de folle et ils virent une forme blanche qui descendait l'après enveloppée d'un long voile la clarté était si vive la lumière de la pleine lune si éclatante que l'on pouvait distinguer la guirlande de fleurs qui couronnait la tête du fantôme et tombait avec ses cheveux sur ses épaules ils n'hésitèrent pas du premier coup ils comprirent que c'était elle la nouvelle ampouze qui venait de s'échapper du tombeau et marchait sur Coulteret ils n'étaient pas assis à avoir la berlue ils entraînèrent la veuve Gérard et les s'embouffrèrent dans l'auberge on ferma la porte des fenêtres on avertit les servantes on se barricada tout le monde se réunit dans la même salle la veuve Gérard se mit à réciter l'Ave Maria les servantes lui donnaient la réplique les hommes ne disaient rien ils étaient pâles ils avaient honte de leur peur mais tout de même prononça Charles aubergiste nous sommes idiots c'est pas possible mais les autres protestèrent ils l'avaient bien vue elle sortait du mur du château sûr fit entendre le forgeron nous sommes victimes d'un alchimiste alchimiste jeteur de mauvais sort et bien je n'aurais jamais cru des choses parées à nuit aujourd'hui qu'est-ce qui vient faire pas ici cette drôlière achar ne tenait plus en place très agacé il fit taire les femmes qui recommençaient indéfiniment le rave Maria bon non c'est pas possible ce qu'on va nous fabuler demain et il sortit de la salle on lui cria de se tenir tranquille mais c'était plus fort que lui il rouvrit une fenêtre et aussitôt il appela les autres qui se levèrent sans entrain les femmes ne bougèrent pas mais elles entendirent la roulevin à cette aile elle remonte elle rentre au château tenez lave-la près du mur elle retourne au cimetière et bien qu'elle y hante et qu'elle ne sorte plus les empouche parait que ça traite que la nuit sa peur du jour et bien alors elle marquit et les femmes reprirent ave marie ave marie avec une sorte de fureur sacrée mais les hommes les firent encore terre dès qu'ils rentrèrent dans la salle ils étaient déjà familiarisés avec l'idée de l'empouse ils l'avaient vue rentrer chez elle alors ils étaient plus rassurés ils avaient toute une journée devant eux pour décider ce qu'il y avait à faire ce qui les tracassait par dessus tout c'était la pensée qu'on ne les croirait pas qu'on les fabulerait crainte chimérique car au premier rayon du jour quand on osa se montrer dans les rues tout coulterait et fut debout les gens de l'auberge n'avaient pas été les seuls à s'apercevoir dans l'empouse il y en avait même qui l'avaient entendu par exemple les deux voisines de la veuve Gérard qui habitaient près du pont elles avaient été réveillées par des appels Adolphine Adolphine c'était le petit nom de la veuve Gérard elle s'était levée et avait reconnu la marquise telle qu'elle l'avait vue le matin même dans son cercueil elle était restée quelques instants au milieu de la route la tête levée vers la chambre d'Adolphine qu'il pouvait lui répondre puisqu'elle était à l'auberge c'était là un renseignement que les deux voisines juraient absolument exact quand elle en pousse elle était repartie en poussant un gros soupir les deux voisines avaient passé le reste de la nuit en prière on comprendra facilement qu'il n'en fallait pas tant pour mettre le pays sans dessus dessous quand on sut ce qui était arrivé à Adolphine les plus incrédules s'inclinèrent sauf trois le maire le médecin et le curé le médecin M. Morisset expliqua scientifiquement un événement aussi extraordinaire ce n'était pas la première fois que l'on se trouvait en face d'une hallucination collective elle s'expliquait par la légende solidement établie dans ce pays de l'ampouse les gars de l'auberge devaient être à moitié ivres Jacques Cotentin consulté fut naturellement de l'avis de ces messieurs lui n'avait rien vu rien qu'une tombe à laquelle on n'avait pas touché cependant on était en face d'une population soulevée par la superstition et qu'il fallait calmer voici ce qui se disait si le tombeau n'avait pas été provisoire si la pierre en avait été scellée cimentée comme il convient si le cercueil de plomb avait été bien rivé car c'était un cercueil à rivet pour qu'on pût facilement l'ouvrir lors de la cérémonie définitive l'ampouse n'aurait pas pu s'échapper venir se promener la nuit dans Coulteret et bien on allait donner satisfaction aux populaires on allait ouvrir la tombe montrer à tous la dépouille mortelle de Messie Anne et Elisabeth et devant tous refermer cercueils et tombeaux et cimenter la pierre qui le recouvrait enfin le curé viendrait en grande cérémonie prononcer les paroles d'exorcisme ainsi fut fait et tout le monde pour le moment fut calmé Christine revit encore une fois son amie et en vérité qu'une morte si bien morte se fut offert la nuit précédente une promenade qui avait tant fait parler d'elle voilà ce qui acheva de lui brouiller les idées elle ne savait plus ce qu'elle avait vu ni si elle avait vu quant à Druini il était plus sombre que jamais et il ne fallait pas lui parler d'hallucination ni particulière ni collective il avait vu la mort sous ses fenêtres il avait vu le tombeau vide Jacques dut le faire taire Christine dont l'état de faiblesse était extrême il voulut partir le soir même de ce jour qui comptera jamais dans les annales de Coulteret et où la légende de Lampouse reprit d'une force qui rayonna jusque dans les provinces limitrophes si bien que les visiteurs affluèrent dans le pays dans des proportions telles que la fortune d'Achard l'aubergiste fut faite et aussi celle du successeur de Druini qui ne manquait pas de raconter l'histoire de Lampouse comme si elle lui était arrivée à lui pour en revenir à Christine elle fut prise le soir même rentrant au château après la cérémonie de l'exorcisme d'une étrange torpeur qui provenait peut-être simplement de son état de faiblesse elle dut se coucher et ne sortit de cet état que le lendemain matin pour voir rentrer dans la cour du château la fameuse limousine au volet de fer qu'elle n'avait pas vue partir ce matin là la voiture n'avait rien de mystérieux elle était ouverte seulement elle était conduite par Jacques ce qui ne laissa pas détonner Christine « Mais d'où reviens-tu donc ? » lui demanda-t-elle avec cette limousine « Oh ! » j'ai eu pitié de ce pauvre Drouine qui voulait déménager tout de suite comme la veuve Gérard voulait aussi quitter le pays et qu'ils doivent se marier je les ai sur leur prière conduit cette nuit même en soleil où Drouine possède un petit bien et où il a décidé de finir ses jours j'ai pris cette voiture parce qu'il n'y avait plus d'autre au château les malheureux seraient devenus fous je crois s'ils étaient restés une heure de plus dans ce pays ah ma foi je comprends ça maintenant fit Christine allons-nous en nous aussi et tout de suite pendant le voyage elle resta quelques heures sans parler on ne savait si elle dormait ou si elle réfléchissait un moment elle rouvrit les yeux et dit à Jacques c'est tout de même extraordinaire que tu me laissais comme cela sans prévenir dans ce château car enfin pendant que tu conduisais le ruine et cette veuve Gérard en soleil moi j'étais restée toute seule non répondit Jacques tu n'étais pas toute seule le docteur morissait sur ma prière à passer la nuit au château le soir même ils étaient à tour ils y recevaient une dépêche du vieux Norbert rentrer de suite Gabrielle me donne des inquiétudes chapitre 26 et dernier l'échafaud le procès de Bénédicte Masson eut lieu au commencement de novembre à Melun il fut tel que l'avait fait prévoir l'enquête et même le cynisme de l'accusé semblait avoir augmenté si possible ses réponses étaient un mélange de Jean-Hirou et d'Émile Henry de stupidité voulue et d'audacieuse menace dans une langue qui tantôt était celle d'un chartier pour séver brusquement à l'âpreté souveraine et redoutable d'un prophète biblique et tantôt fleurie comme une page de Bernardin de Saint-Pierre que terminait le plus souvent une phrase d'abominable argot le jury servit de cible à ses pires facéties il répéta au président de la cour ce qu'il avait dit au juge d'instruction qu'il n'était point payé pour faire sa besogne que c'est à la justice de découvrir ce qu'étaient devenus les demoiselles qui avaient passé à Corbillière et qu'en ce qui le concernait leur soeur ne l'intéressait de n'aucune façon et qu'enfin si on l'avait trouvée en train de brûler une petite fille découpée en morceaux c'était là un accident regrettable surtout pour elle mais qui ne prouvait rien sa culpabilité à lui nous n'insisterons pas sur une attitude qui souleva comme on dit le coeur de tous les honnêtes gens le réquisitoire de l'avocat général fut comme on le pense bien implacable Bénédicte Masson pouvait d'autant moins compter sur l'indulgence du représentant du ministère public qu'il avait traité cet honorable magistrat dont le visage était grêlé des suites de la petite vérole de moule à pilule L'instant le plus sensationnel de ces honteux débats fut sans contredit celui où Christine Norbert s'avança à la barre alors la façon d'être de l'accusé changea lui tout au tout il perdit sa superbe s'affala sur son banc et se cacha la tête dans ses bras la déposition de Christine fut courte et terrible Mlle Norbert ne regarda pas une seule fois du côté de Bénédicte mais tournée du côté des jurés elle semblait leur dicter leur devoir ceux-ci n'y manquèrent point Bénédicte Masson fut condamnée à mort il refusa de signer son pourvoir en grâce le 2 décembre la sinistre machine style de la gazette des tribunaux fut dressée à melun devant la porte du cimetière il faisait un froid sévère tout le monde grelottait seul le condamné quand il descendit de la voiture qui l'amenait de la prison ne tremblait pas il portait hausse à cette tête qu'on allait lui trancher il considéra l'assemblée sans émoi on s'attendait à une dernière insulte à l'adresse de la société sur laquelle pendant tout le procès il avait répandu sa bave amère il n'en fut rien il embrassa le Christ que lui tendait le prêtre en prononçant ses mots oh celui-là c'est un frère et il se livra aux aides du bourreau le couteau tomba monsieur de Paris a dit souvent depuis qu'il n'avait jamais présidé à une exécution pareille d'ordinaire le condamné dès qu'il est sur la planche et qu'on lui introduit le coup dans la lunette semble se resserrer sur lui-même rentrant la tête dans les épaules Bénédicte Masson lui se jeta sur cette planche comme sur un lit de repos longtemps attendu et sa tête projetée d'elle-même en avant semblait déjà chercher le panier où elle allait rouler le cimetière était à deux pas la fosse était creusée il y eut un simulacre d'inhumation mais la tête fut livrée aussitôt à un aide de la faculté de médecine de Paris qui disparut immédiatement avec son sanglant trophée style des faits divers le même jour le défenseur de ce malheureux faisait parvenir à mademoiselle Christine Norbert le seul papier laissé par son client elle put y lire ses vers de la promenade sentimentale le couchant dardait ses rayons suprêmes et le vent berçait les nénuphars blême les grands nénuphars entre les roseaux tristement luisait sur les calmes eaux moi j'erais tout seul promenant ma plaie au long de l'étang parmi la soleil parmi la soleil où j'erais tout seul promenant ma plaie et l'épée l'un seul des ténèbres vint noyer les suprêmes rayons du couchant dans les ondes blêmes sous ces vers cette ligne mais pourquoi êtes-vous venue et maintenant que Bénédicte Masson est guillotiné on pourra se demander pourquoi celui qui a rapporté ici cette affreuse aventure l'a qualifié de sublime elle est horrible elle est abominable mais sublime et bien oui l'aventure de Bénédicte Masson est sublime elle est sublime en ce qu'elle ne fait que commencer fin de la première partie vous lirez la suite de la poupée sanglante dans la machine à assassiner